Sire, tout va bien ? Oui, oui, c'est bon, allez-y, j'arrive ! Deux secondes, non ? Merde ! Qu'est-ce qu'on fait ? On vous attend ? Allez-y, je vous dis que j'arrive ! Désolé, sire, mais je vois pas bien à quoi ça sert que je vous escorte si vous marchez sans pied derrière. Pas besoin d'escorte. On en a déjà discuté, sire. Justement, à part recommencer ! Rien de particulier pendant mon absence ? Non, sire, on a craint une incursion angle, mais c'était une fausse alerte. Les nouvelles de Lancelot ? Non, sire. On les connaît ? Silence complet. Personne ne l'a aperçu quelque part ? Ben non, ni au village, ni sur les routes, nulle part. J'espère que lui n'est rien arrivé. Euh, sire. Quoi ? Ben, je sais pas comment vous dire ça, mais il y a un bruit qui commence à courir dans la région. Quel bruit ? Ben, un bruit comme quoi vous vous seriez pris de bec avec Lancelot avant votre voyage à Rome, que ça aurait tourné au vinaigre et que vous l'auriez tué. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, un bruit qui est court ? Lancelot ? Non, c'est dingue, ça. Les gens vous voient pas pendant trois semaines, alors ça y est, vous êtes morts. La vache, je vous avais pas reconnus. Mais je comprends pas, vous sortez d'où, là ? Qu'est-ce que vous faites là ? Où ça, là ? Dans la forêt. Ben, j'habite là, la moitié du temps. Non, mais je veux dire en pleine brousse. On en a déjà parlé, sire. La moitié du temps, je reprends mon statut de chevalier errant. Non, mais je sais, mais moi je croyais simplement que vous faisiez moitié camelote, moitié, on sait rien, moi, une auberge de voyageurs. Je sais pas si vous êtes bien intime avec le concept d'errance. Déjà, un chevalier errant à mi-temps. C'est pour pas laisser tomber les pantins de la table ronde que je fais du mi-temps. Ce sera que de moi, il y a longtemps que je verrai plus leur tronche. Hé, oh, oh, ça va, oui ? Excusez-moi, sire. Je rappelle quand même que les séances de la table ronde ne sont pas obligatoires. Si c'est pour venir à contre-cœur, vous pouvez très bien vous abstenir. Ah ben d'accord. Ce sera pas difficile de faire plus constructif. Un village d'assaïde-brégant, une femme qui se fait tabasser, une poule qui boite, c'est pas des opprimés qui manquent. Et là, au moins, j'aurais l'impression de servir à quelque chose. Seigneur Lansfot, faites pas le con. Hé, oh, par contre, les séances de doléances en salle du trône, ça, vous êtes obligés d'y être. Eh ben, j'y serai. Peut-être qu'il va pas bien, tout simplement. Peut-être qu'il va pas bien. Ah ben, vous, comme œil de lynx, hein, pardon. En tout cas, il est pas mort. Et il y a toujours la rumeur. Oui, ben ça va, il reviendra à Kaamelott, les gens le verront, ça se dissipera. Il faudrait mieux prévenir avant, les villageois qui ont commission, ils vont croire que c'est son fantôme qui revient. Non, les villageois, les villageois... Les villageois, je les emmerde ! Doucement, doucement, vous battez pas, il y en aura pour tout le monde, doucement. Tu l'as pas volée, celle-là ! Un secret, c'est sacré. Moi, jamais je trahirai un secret. Le secret que je vous ai dit, moi, une fois, vous l'avez jamais répété ? Jamais. Même pas au Tavernier ? Non, messire. Ouais, je sais pas bien. Au Tavernier ! Vous m'avez déjà entendu dire que Karadoc a pissé au lit jusqu'à 17 ans ? Jusqu'à 17 ans ? Faut se souvenir, non ? Et voilà. À moi, je souffle ! Bon, ben, posez-le ! Vous avez pas le balader comme ça jusqu'à demain, si ? Sors juste ! Se resserre à présent sur mon âme l'étreinte griffue de ton funeste projet ! Qu'est-ce que vous avez foutu ? Mais le coup dur, quoi ! Ils sont mis à trois dessus, et puis voilà ! Combien de fois je vous ai dit, faites gaffe à bord ! Mais je fais gaffe ! Arbre, mon ami, majestueux témoin de ma gloire abattue, entends avec moi le céleste appel ! Je suppose qu'on a personne pour le rafistoler. Merlin est parvenu. Fâcherie, alors ! Bon, ben, on plie boutique, on le ramène à Camelotte, hein ? Parce que vous croyez qu'il est transportable ? Ben, s'il canne en route, c'est qu'il l'était pas. Allez. C'est bon, vous inquiétez pas, il est sorti d'affaire. Ah, ça a pas été sans mal, hein ? Je vous cacherai pas qu'il a failli me claquer deux, trois fois dans les pattes, mais là, c'est fini ! Vous êtes sûr, hein ? Vous nous faites pas une fausse joie ? Mais y'a pas de doute possible, vous sentez pas l'acidité qui revient ? Hein ? Ça attaque le palais, c'est signe que le système est reparti. L'acidité qui revient d'où ? Goûtez encore, vous avez pas fait attention. Mais qu'est-ce que c'est qu'on boit, là ? Ben, le sang de Borte. Le sang de Borte ? Ben oui, pas le mien. Oh, mais vous êtes complètement con ! Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore ? Bon, allez, ça va comme ça, hein ? Borte est guéri. Merci bien, on s'en va. Attendez, attendez, je pars avec vous. Je vais annoncer la bonne nouvelle aux miraculés. Parce qu'il le sait pas ? Quoi ? Qu'il est miraculé. Ah ben non, pour lui, c'est la fin. Tous les jours, il me dit que je passerai pas la nuit. Là, si ça se trouve, il va pas me croire. Non, mais c'est bon, je vais lui dire. Mais par contre, vous êtes sûr, hein ? Je vais pas lui annoncer qu'il est sauvé s'il calanche dans cinq minutes. Passez vos coupettes. Vous allez voir, avec la pisse, c'est plus net. Sire, vous êtes venu recueillir les larmes de mon dernier soupir. Que vous êtes bon. Attendez, attendez, parce que j'ai quelque chose à vous dire. Non, Sire, je vous en conjure. J'ai à peine le temps... Non, mais vous avez tout le temps qu'il vous faut. Sire, je dois vous confier un secret. Il est temps pour moi, aujourd'hui, de soulager mon âme. Ah bon ? À moins que notre brave Merlin vous aurait-il entretenu au sujet de mon état ? Euh, ouais, il sait pas. Il sait pas. Parce qu'à un moment, il a cru que ça allait mieux. Il a dit ça, puis en fait, en fait, non. Je vais donc partir pour le dernier continent. Oui, 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 ça va chier, quoi. Sinon, vous avez quelque chose à me dire ? Vous devez me promettre de ne divulguer à personne l'aveu que je vais vous faire. Oui, oui, ça, c'est bon, ça, d'accord. Allez-y, écoute. Sire, je n'ai jamais reçu la moindre éducation militaire. Je n'ai jamais fait mes classes. Pardonnez-moi. Je tiens debout, j'y vois clair, j'ai presque plus de fièvre. Vous allez peut-être me dire que je suis condamné. Le roi vous a dit que vous étiez sauvé, ne soyez pas con. Mais il m'a soutenu que j'allais y passer. Mais non, mais de toute façon, on s'en fout de ce qu'il vous a dit. Vous êtes guéri, ça ne vous va pas ? C'est une catastrophe ! Vous êtes là ? Je croyais que vous étiez parti en carmélide. Non, non, je ne suis pas bougé. Il y avait écartellement ce matin, on ne vous a pas vu ? Non, non, je fais un break avec les écartellements, là, parce que... Il y a quelque chose qui ne va pas ? Non, non, j'en ai marre, c'est tout, quoi. Je ne fais plus que ça depuis trois mois, je sature. Par exemple, j'adore les fraises. Si je bouffe trois bassines de fraises en une heure, ben, je chope la chiasse, je compte tout le monde. Vous n'étiez pas censé donner la justice, vous, aujourd'hui ? Oui. Eh bien, qu'est-ce qu'on foutait là ? C'est fini. À une heure de l'après-midi, c'est fini ? Moi, je vois que vous avez encore fait dans la dentelle. J'ai fait ce qu'il y avait à faire, c'est tout. Attention, si vous avez encore pendu tout le monde, tu me foutes en rogne, moi. Je n'ai pendu personne. Tiens, non. Par quel prodige ? Le prodige que c'est vous qui me l'avez demandé, déjà. Et puis, c'est comme ça. Aujourd'hui, il n'y a pas matière. Ben, vous ne jugiez pas l'autre, là ? Quel autre ? L'autre. Vous avez chopé, en train de piquer des porcs sur le marché. Et vous ne l'avez pas pendu, celui-là ? Non. Deux semaines de cachot. Bon. Ben, du coup, ce n'est pas tellement. Il les a rendus, les porcs. Non, mais ne me prenez pas pour un con. Enfin, d'habitude, vous allumez quand même plus que ça. Peut-être que j'en ai marre aussi. De ? Figurez-vous que les séances de justice, on est content de me les farcir chez vous. Vous me les farciez aussi chez moi. Sauf qu'en carmélite, c'est mon père qui préside. Mais on veut dire que c'est pour les mêmes tarifs. Oh non, mais ça, je me doute. Pas plus tard que l'autre jour. 12 condamnés en un après-midi. Ça vous dit quelque chose ? 12 pendus ? Non. On leur crève les yeux depuis quelques années, parce que, non, ça se dépeuplait trop. Non, mais c'est pas vrai ! Mais 12 condamnés avec exécution immédiate de la peine. Alors, à deux yeux de moyenne partie... Bon, faites le calcul. Moi, je croyais que c'était votre truc, ça. Ah ouais, non, mais là, non, les yeux, quand même, c'est dégueu. C'est quand même une brillante idée de votre père. Ben ouais. Une main de fer dans un gant de fer. Alors, du coup, il faut reconnaître. On n'a pratiquement plus de bandits. Alors, par contre, qu'est-ce qu'on a comme aveugle ? Tiens, je me demande si j'ai pas vu le cheval de votre père aux écuries. Si, ça y est, il est rentré. Il était où, au juste ? Sur ma tati, en carmélide. Il va pas fort, il part une semaine là-bas. Il fait que bouffer et dormir, et quand il revient, on peut plus le tenir. Comment on peut plus le tenir ? Il est trop en forme. Il casse les pieds à tout le monde. De toute façon, maman et moi, quand il va bien, on peut pas le supporter. Vous avez rien graillé ? Non, j'ai la gerbe. Hein ? Parce qu'il se passe aujourd'hui, il y a une odeur sur tout le domaine. C'est immonde. Une odeur ? Sans rien, moi. J'étais pas en séance de justice, vous, ce matin ? Si. Eh ben... C'est fini. Ah, toujours pas de condamnés ? Si, tous. Ceux-là, puis ceux de la dernière fois où j'étais pas dans mon assiette. J'ai fait un bloc pour le lot. Hop, tous cramés. Ah ! Ben c'est ça l'odeur. Quelle odeur ? Les bûchers. Quoi vos bûchers ? Vous en avez cramé combien ? 44. 44 ? Mais vous êtes cintrés ! 43, exactement. Parce que le voleur de l'autre fois, je l'ai coupé en dés, j'ai donné à bouffer à des porcs. Parce que c'est thématique avec la faute. Oh, et puis merde, ça change un peu, quoi. Ah, mais c'est pas vrai. Je suis désolé pour l'autre jour. Non, vous savez ce que c'est ? On tire sur la corde, on tire sur la corde, et puis des fois, ben ça lâche. Ah, à force d'être des hommes d'action, on oublie qu'on n'est pas en pierre. Oui, ben vous inquiétez pas, hein. Là, je pète le feu, hein. Ah non, non, ben c'est vrai que ça sent le graillon, quand même. Je sais pas s'il y a une fête de village ou quoi, mais il y a de l'agneau à la broche, là. C'est pas de l'agneau. Peut-être bien du canard. C'est pas du canard. Ben c'est quoi, alors ? Justement, c'est ça qui m'inquiète. C'est une viande que je connais pas. Qu'est-ce qui vous prend ? Vous êtes givré ? On met pas le pain à l'envers. Ça porte malheur. On vous a pas appris ça en carmélide ? Mais en carmélide, on m'a appris à pas tripoter le pain du voisin, déjà. Ça se fait pas, c'est tout. Sans blague. Vous avez rien à faire à part retourner le pain ? Si, je peux vous retourner une tarte, si le cœur vous en dit. Il est drôlement chouette, votre petit couteau. Vous avez rien à faire, vous. Non. C'est le genre de couteau personnel qui vous quitte jamais, ou c'est un couteau où vous vous en foutez ? Je suis sûr qu'il y a au moins une chose que vous êtes capable de faire dans ce campement. Non, ils veulent pas. Soit disant, je fous la merde. Parce que moi, j'en ai un de couteau. Le même depuis des années. Et il en a vu, hein, pâté, fromage, saucisson. Et si je le pète une fois, je m'en fous, je le change. C'est pas obligé d'être ce couteau. Vous avez conscience que je vous écoute pas ? Ça va, on parle. Ah non, non, on parle pas, là. Non, vous parlez tout seul. C'était juste pour savoir. Mais pour savoir quoi ? Qu'est-ce que ça peut vous foutre, ce que je pense de mon couteau ? C'est histoire de causer. Bon, ce couteau est la seule chose qui m'a été transmise de mon père, le roi Ban. Je le conserve comme une relique, le considère comme mon porte-bonheur. La foi que je lui porte est l'unique moteur de mon courage. Je lui dois ma combattivité et mes victoires. Ça vous va, ça ? Vous lui devez vos victoires ? Sans aucun doute. Vous pouvez me le prêter ? Bon, écoutez, trouvez-vous un porte-bonheur à vous, crétin. Foutez la paix à mon couteau et allez casser les pierres quelqu'un d'autre. Parce que mon couteau pour le pâté, il n'y a rien à faire. Je m'en tape. Mais qu'est-ce qu'il fout, l'autre ? Il arrive. Il se galère un peu avec son truc. Quel truc ? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Vous êtes dingue ! Il faudrait trouver un genre de mousqueton pour le mettre à la ceinture. Mais vous l'avez pris ce machin ? Vous l'avez barré, non ? Pourquoi vous ne l'avez pas laissé accroché à la selle du cheval ? Bah non, ça ne sert à rien. Il faut que je l'ai avec moi quand il y a des méchants. Quand il y a des méchants, ils vous font un chaudron ? Ce n'est pas un chaudron. C'est le compotis de sa grand-mère. Là où elle faisait des confiotes. À la mûre, à la grillote. C'est sentimental. Non, mais on est en mission furtive. Bon Dieu, qu'est-ce que vous venez nous emmerder avec le compotis de votre grand-mère ? C'est mon porte-bonheur. Tant qu'il est là, il ne peut rien m'arriver. Merde, je n'en ai pas, moi. Vous croyez que ça craint ? Vous n'allez pas faire un boucan pareil sur tout le trajet, si. Si on se fait repérer, on va se faire crever. Ça ne risque rien, j'ai mon porte-bonheur. Oui, mais ça ne marche que pour vous. Le roi et moi, on est à la merci. La merci de quoi ? De quoi ? Vous mettre un truc après merci ? Oui, je crois. Sire, on peut dire merci sans rien derrière. Mais laissez-le là, ce machin. On le reprendra au retour. Non. Déconnez pas, si. On est trois à la merci, ça n'a rien derrière. Chut, mais parlez-moi fort, mon Dieu. On vous entend à 30 bords. Je m'en fous, je le garde. La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils. Il faut que le bois qu'il rajoute, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop. Mais taisez-vous, c'est pas vrai. Ça va, on parle pas si fort. Il est pété. Ça y est, il va m'arriver un truc. Mais de toute façon, au lit, vous risquez rien. On sait jamais. Mais enfin, comment voulez-vous qu'on dorme ? Je ne me sépare pas de mon porte-bonheur. Au moins, est-ce qu'on peut mettre ça dedans ? Ça fera un peu de place. Mais non, ça va gâcher l'odeur du cuivre. Vous sentez pas qu'il reste comme un fond de purée de cerise ? Je vous présente, c'est Friyane. La nièce du duc d'Aquitaine. Comme vous le constatez, elle attend un heureux événement. Elle vient assister à la réunion, il paraît que vous êtes au courant. Oui, oui, tout à fait. Merci, c'est bon. Je crois que c'était interdit aux femmes, les réunions de la table ronde. C'est plus compliqué que ça. Je peux rester, alors ? Non. Et pourquoi ? Parce que c'est interdit aux femmes pas enceintes. Merci, vous pouvez nous laisser. Dès que c'est moi qui ai besoin d'un truc, comme par hasard, il n'y a plus de budget. Non, 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 attention, attention, attention. Je n'ai jamais dit qu'il n'y avait plus de budget. Simplement, là, je regarde la proposition. Je pense que ça mérite réflexion. Qu'est-ce que vous faites ? Rien, Georges, un peu. Non, 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 touche à rien. Touche à rien, laissez ça tranquille, voilà. Laissez ça comme ça. Parce que est-ce qu'on a réellement besoin de béliers ? C'est la question que je me pose. Comme si on allait assiéger des forteresses, nous. Voilà. Quoi, nous ? Alors, le jour où on assiège une forteresse, on la casse comment, la porte ? Avec les pieds ? Non, mais c'est vrai que dans votre position, il y a quand même plus de chances de subir un siège, plutôt que d'en organiser un. Non, non, attendez, 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 non, 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 mais vous dites rien, vous. Non, mais je dis ça comme ça, c'est tout. Non, mais ni comme ça, ni autrement, vous ne dites rien. Pardon. Voilà, mais vous vous rendez compte du prix qu'il coûte, ces béliers ? En quoi sont-ils faits ? Je vous le demande. C'est le prix. Non, non, mais c'est vrai, quand même, c'est raide. C'est pas donné. Sans être un spécialiste de l'assaut, je pense qu'avec un tronc d'arbre et trois paires de sangles, on peut très bien enfoncer une corde. Attends, mais c'est pas pour faire le rapia, mais je suis assez d'accord. En tout cas, en Aquitaine, moi, j'ai déjà... Non, non, mais ça suffit maintenant, enfin, je vous dis de la fermer. C'est quand même pas compliqué. J'allais dire un truc qui va dans votre sens. Mais j'en ai rien à foutre, enfin, je suis en pleine réunion militaire. Vous êtes là pour écouter, vous écoutez. Qu'est-ce que vous venez faire des commentaires, là ? Qu'est-ce que vous en savez ? Ben, j'en sais, j'ai le prix sous les yeux. Je suis quand même assez grande pour voir que si vous achetez des troncs d'arbres à ce prix-là, vous êtes en train de vous faire enfler. Eh oh, mais c'est pas des troncs d'arbres. C'est des béliers de première catégorie, avec une tête de bélier sculpté en bois spécial. Mais la première porte défoncée, elle éclate en morceaux, votre sculpture. Je croyais qu'on en défonçait pas, des potes. Au bout d'un moment, vous voudrez quand même savoir si vous comptez asséger quelque chose ou pas. Mais mêlez-vous de vos fesses ! Eh oh, mais moi, si vous voulez vous balader avec des troncs d'arbres et qu'on passe pour des clodos, c'est vous qui voyez, hein ? Je trouve incroyable que vous osiez venir nous coller des projets hors de prix sous le nez, alors que, pas plus tard que la semaine dernière, le roi vous a autorisé la construction de trois tourelles supplémentaires à 20 lieux du mur d'Adrien, où, excusez-moi de vous le dire, nous ne foutons jamais les pieds ! Mais c'est justement parce que vous n'y foutez jamais les pieds qu'il faut des tourelles ! Ah ! Mais bouclez-la ! Les budgets ne sont pas extensibles à volonté, j'en suis parfaitement désolé. Pour faire la guerre, il faut de l'argent, hein ? C'est pas moi qui l'avente ! Oh, bah ça, c'est simple ! J'ai besoin de ci, j'ai besoin de mi. Vous croyez quoi, que ça se trouve dans le cul des poules, le fric ? Non, mais ça fait rien ! On n'a qu'à s'arrêter de manger pendant trois mois ! On sera tellement contents avec nos béliers sculptés ! Non, mais oh, c'est le royaume de Bretagne, ou pas ? Faut que ça se jette un peu, l'armement ! Oh, bah, allez-y ! Oui, allez, coulez la baraque ! Hein, vous viendrez pas pleurer quand on se retrouve sur les genoux ! Et vous, là, vous allez vous réveiller, ou pas ? Non, mais vous voyez pas que votre pognon est en train de foutre le camp ? Il dit rien, il écoute, il est là, il a joué au médiateur ! Mais ça fait rien, ce sera des cailloux, hein, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Vous allez finir par faire votre bonhomme, ou non ? Je suis enceinte. Je suis enceinte. Qu'est-ce que c'est que ce bronze, là-dedans ? Quand je vais dire à mon oncle combien vous raquez pour vos béliers pourris, il va bien se marrer ! Mais votre oncle, mes béliers pourris, il va se les prendre dans le fion ! Vous êtes tous des zéros ! Zéros, héros ! Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? On cherche la marade ? Et encore une lettre d'insulte de votre tante de Tintagel. Au feu avec les autres. Sinon, vous avez une provocation en duel du chef de clan de la Grande Marée. Oh non, mais ça va bien, maintenant. Je vais pas combattre un chef de clan par semaine. Bah, ils vous témoignent de son respect. Mais il faut qu'ils se calment avec le respect. C'est pas qu'ils oublient qu'à chaque fois, je reste que ma pauvre. C'est la tradition, Sire. Ce serait de mauvais temps de refuser. Il a quel âge, déjà, le chef de la Grande Marée ? Je sais plus, moi. 83, 84. Voilà, c'est ça. On va accepter le combat. Chef de clan breton, quand ils veulent se témoigner leur respect, ils se provoquent en duel. C'est débile, mais c'est comme ça. Alors, il vous respecte tellement qu'il veut vous tuer. Mais c'est complètement crétin. Mais ne cherchez pas à trouver une logique là-dedans. Enfin, c'est crétin comme une tradition. Ne me dites pas que vous allez accepter le combat. Si, mais non, mais si. Mais là, c'est pas pareil, parce que c'est un vieux, lui. Il est vieux, il tient plus en l'air. Ça risque rien. De toute façon, il est déjà moitié crevé. Mais vous allez pas tuer un vieux ? Ah bah, c'est pas moi qui cherche la merde, hein. Respeur, Arthur. Ouais, pareil. Pas là, euh... Qui ? Comment, qui ? Machin, votre chef ? Ah, mais ça fait des années qu'il se déplace plus. Il est pas en état. Bel combat, alors. Agope d'Arménie, pour vous servir. Agope d'Arménie ? Qu'est-ce qu'un Arménien fabrique à la Grande-Marie ? Non, mais c'est pas ça le problème. T'as dit, Agope d'Arménie, c'est pas celui qui commande pour Justinien à Byzance ? Bah, je crois bien que si. Byzantin, mais qu'est-ce qu'il fiche en Bretagne ? Le mec qui écrase les crânes, là, des ennemis à main nue. C'est pas Agope qui s'appelle ? Non, mais ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce qu'il viendrait s'occuper des combats des chefs ? Je comprends pas. On devait pas faire un combat contre un vieux qui tient plus debout ? C'est lui ou c'est pas lui ? Dès que j'en sache, moi. Vous avez pas d'armes ? Ah non, sire. J'utilise une technique arménienne où on exerce une pression à main nue sur la boîte crânienne. Ouais, c'est lui, ouais. C'est toujours à mort, hein. Ah, traditionnel. Traditionnel. Très bien. Oui, sauf qu'il y a un petit truc qui me chiffonne, quand même. Quoi donc, sire ? Traditionnellement, moi j'ai pas le droit d'utiliser Excalibur. Et alors ? Bah, et alors, Excalibur, c'est un petit peu ma technique personnelle à moi. Je vois pas pourquoi est-ce que vous, vous auriez le droit d'utiliser votre technique personnelle. Non, mais je me fais comprendre ou pas ? Ah non, ça se tient. Voilà. Moi, je veux bien, mais... Qu'est-ce qu'on fait ? Vous prenez une épée normale, comme notre roi. Moi, ça me dérange pas. Je suis encore plus mal à l'aise à l'épée. Bon, bah allez. Oui, mais non, attendez. Non, mais ça, non, mais... Non, non, ça me gêne de vous priver de votre technique personnelle, ça m'énerve. Non, gardez, ce qu'on va faire, gardez votre technique à vous. L'autre machin avec l'écrasage de trucs. Et vous ? Moi, j'utilise ma technique fétiche. Excalibur. Ah ouais, mais... Ouh. Excalimbur, ça rigole pas, ce machin, il paraît. Une technique comme une autre, hein. Alors là, bon, bah... On essaye. Que la noblesse et le courage soient de mise. Bon, eh ben, je crois qu'on a fait le tour, hein. Oui, à part une nouvelle lettre d'insulte de votre tante de Tintagel. Je rêve où ils se sont calmés, les chefs de clan, avec leurs provocations en duel. C'est vrai que c'est plutôt calme en ce moment. Très bien. C'est dommage que ma tante soit pas chef de clan. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah, il y a, euh, Caius qui est là. Caius Astorci ? C'est quoi, une attaque ? Non, il est tout seul. Bon, deux secondes, je dirai. Qu'est-ce qu'il fout, il s'habille ? Je sais pas. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on s'habille ou pas ? Mais j'en sais rien, merde ! Là, les vieux gars, c'est la fin. L'Empire romain, ça battait déjà de l'aile, mais alors là, ça coule à pique. Place aux jeunes ! Ça vous prend souvent, les angoisses nocturnes, comme ça ? Nous, quand on vous charrie comme quoi Rome fout le camp, c'est pas méchant, faut pas prendre sopille de la lettre. Allez ! Allez, César ! Attendez, si je vous fais lever du page à 3h du matin, c'est qu'il y a matière. Vous me prenez pour un malpoli ? Oh, bah, il y a trois semaines, quand vous avez tenté de percer la muraille sud avec vos cavaliers en jupette, c'est pas la politesse qui vous a étouffé ? Mais pas remettre ça sur le tapis, quand même ! Il y a bien qu'il est pendant son assiette ! On ne mélange pas le militaire et le privé ! Si on ne le mélangeait pas, on serait pas en train de découper du jambon avec l'ennemi ! L'ennemi, tout de suite ! Putain, j'aurais pas dû venir ! Non, mais faites pas attention ! Quand il a passé 8h de sommeil, c'est pas le même homme ! En plus, la bataille, on l'a gagné. À quoi ça sert de ressasser ? Non, si c'est pour entendre ça, je préfère pas rester. Non, mais ça va, ça va, c'est bon, restez assis. Non, parce que l'histoire de la muraille sud, croyez-moi, croyez-moi pas, j'ai tout fait pour que le décurion annule. Seulement les ordres, ils venaient de Rome. Qu'est-ce que vous voulez nous dire ? On va abandonner l'île. Quoi ? Depuis la fameuse peignée qu'on s'est pris à la muraille sud, à Rome, ils ont décidé que Britannia, ils s'en foutaient. Ils nous rappellent chez mémé. Enfin, la scène du départ, ça fait 10 ans que vous nous la jouez. Finalement, vous êtes toujours là. Ouais, on tentait même de percer les murailles alors qu'on a des pactes en cours. Mais le poisson qui étouffe sur la berge remue plus que celui qui est dans l'eau. C'est bien la preuve de ce que je dis. Si on se débat, c'est qu'on est en train de crever. Donc ça y est. Ou si c'est bon, vous rentrez au bercail. Mais justement, cette nuit, là, j'étais dans mon plumard, je cogitais. La prochaine fois, essayez de cogiter de jour. Oui, mais je bosse le jour, moi. Je suis dans l'armée, je tiens pas un stand de crêpe. Mais arrêtez de vous prendre le bec. Et à quoi vous cogitiez ? Justement, je me disais, à quoi ça sert que je rentre avec les autres, moi ? Ça fait 17 ans que je suis là. Et puis l'Empire romain, maintenant, c'est quoi ? C'est la moitié des Germains, des Alariques, des Euriques, des Théodoriques. Qu'est-ce que j'en ai à secouer de ces cons, là ? Et vous comptez faire quoi, au juste ? Moi, la seule chose qui compte, c'est ma femme et mes gosses. Alors, que ce soit eux qui viennent ou moi qui aille, je vois pas la différence. C'est simple, en fait. Ils comptent mettre 2-3 mecs en garnison, histoire de marquer le coup. Je me porte volontaire pour rester, tu vois. Et puis, je fais débarouler Mme Cayus, elle est mouflée. Et puis, si votre proposition tient toujours, vous me nommez seigneur. Mais vous désertez ou pas ? Je garde mon costard dans un coin. Je fais le tour de la forêt avec, de temps en temps, comme ça, genre je patrouille. Et sinon, je... Je déserte. Je déserte. Ok. Bon allez, les comiques, là, tirez-vous 2 secondes. Tirez-vous, réfléchissez pas, faut que je parlemente avec l'ennemi, là, d'un truc... Cassez-vous, cassez-vous. Putain, mais c'est dingue, ça. Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui. Tenez-moi ça, 2 secondes. Il n'y a pas du seigneur breton, là ? Hein ? Ouais, c'est pas mal. Par contre, pour le nom, comment on fait ? C'est vrai que Cayus, ça fait quand même romain, Cayus. En breton, ça fait quai. C'est comme notre sonneur. Je vais pas m'appeler comme votre sonneur, là. Ça fait clodo, là. Alors, comme je leur disais, je peux pas faire une aventure épique avec des chiens qui vous courent après. Vous les connaissez, ils se sont vexés, ils ont dit que j'y mettais de la mauvaise volonté, que c'est... Sire, vous m'écoutez ? Comment ? Euh... Non, pardon, excusez-moi, je suis très fatigué, là. Dites tout de suite que ça vous intéresse pas. Non, c'est pas ça, je vous dis, je suis très fatigué, voilà. Enfin, fatigué... Oui, alors, je suis très fatigué, en plus de ça, vos histoires, j'en ai rien à secouer, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Une potion de vivacité ? Euh... Bah oui, par exemple, oui. Pourquoi, c'est pas ça ? Si, 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 non, mais si, mais ça me fait bizarre, où sais-je faire ça ? Ah non, mais je l'ai achetée, celle-là, justement pour savoir comment on fait. Bon, allez, envoyez. Bon, faut déjà que je la retrouve. Faut vraiment que je mette de l'ordre dans ce merdier, c'est pas compliqué, on dirait ma pioule. Vous pouvez vous grouiller ? Voilà. Combien j'en prends ? C'est marqué dessus. Oui, c'est du druidic, je vais pas le lire. Ah merde, moi non plus. Quoi ? Non, non, mais c'est un, ça. Le chiffre 1, c'est la fiol en une fois. C'est toujours comme ça, de toute façon. Oh la vache, c'est raide ! Et ça, c'est goutte. Oui, une goutte. Une goutte de quoi ? Ah merde, c'était une goutte. Excusez-moi, j'étais en affaire. Ah ! Tout de même ! Attention, c'est pas le jour de me faire chier, je vous préviens. Non, mais dites donc ! Allez, hop, entraînement. Et je vous signale tout de suite que j'ai pas que ça à foutre. Tâchez déjà d'y mettre un peu d'énergie, pas qu'en la dernière fois, vous étiez pas capables de mettre un pied devant l'autre. Allez, feu, vous ferez les commentaires plus tard. Faisons déjà quelques passes d'échauffement. Non, 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 c'est bon. Allez, je suis chaud au défouraillé et qu'on en finisse. Moi, je ne suis pas chaud, vous permettez, donc quelques passes d'échauffement. C'est bien la moindre des choses, après, on va faire poireté huit jours dans les courants d'air, non ? Allez, vite ! Non, mais ça va pas, c'est comme ça que vous entraînez ! En tout cas, maintenant, moi, je suis chaud. Allez, hop ! Non, mais là, c'est parti ! Vous êtes d'attaque ? D'attaque, pourquoi ? Pour la même chose que d'habitude. Eh ben, je dis pas non. Alors, en piste. Allez, hop ! Les frangines, c'est le moment de vous distinguer. Mais qu'est-ce qui se passe, hein ? Il se passe qu'il y a du pain sur la planche. Et vous serez pas trop de deux. Partante ? Ben, nous toujours. Alors, c'est parti. Allez, hop ! C'est pas que ça m'enchante, mais il reste plus que vous. Plus que moi, pourquoi ? Vous êtes toujours en face avec l'importance capitale d'un héritier au trône de Bretagne ? Euh, oui. Alors, c'est le moment où jamais. J'entends les épaules. Oh, ben, ça s'enfuse pas ! Alors, top départ ! Ah ! Non, c'est bon. Non, ça va, c'est bon. Mais comment ça ? Je pense. Comment ils appellent Lancelot, déjà, les gens du peuple ? Beau trouvé. Ça pète quand même, les surnoms. En Gaule, ils l'appellent Blanc Chevalier, je crois. Il a même un surnom en Gaule, vous vous rendez compte ? Vous en avez bien un, vous, de surnom ? En Gaule, non ? Enfin, en Gaule, peut-être pas. Dans le Languedoc, ils m'appellent Provençal. Mais c'est moi qui me suis gouré en disant mon nom. Sinon, en Bretagne, c'est le gros faisan au sud. Et au nord, c'est juste du con. Bon, je crois qu'on l'a tout vu. Juste une chose, il paraît que vous n'avez toujours pas répondu à la requête des chefs de clan. Oui, c'est vrai que ce serait bien de le faire, ça. La requête des chefs de clan, qu'est-ce qu'on me chantait ? Je vous avais fait passer une lettre. Une lettre passée par qui ? Par moi. Je l'avais mise dans la reliure avec les autres. Il n'y avait que des conneries dans la reliure. Un truc des chefs de clan, je m'en souviendrai. Mais elle est là. C'est vous qui l'avez remise dans le tas ? De quoi ? Vous avez oublié de lui donner ? Mais pas du tout. Je la mets dans la reliure, elle revient là, c'est quand même pas ma faute. Mais non, mais si. Mais celle-là, mais si, c'est moi qui l'ai remise, celle-là. Elle n'est pas pour moi. Vous rigolez, si. Elle est adressée au sanglier de Cornouaille. C'est écrit en gros. Oui, le sanglier de Cornouaille, c'est qui, ça ? C'est vous, le sanglier de Cornouaille. Le sanglier de Cornouaille, c'est moi ? Vous êtes marteau ? La moitié du monde connu vous appelle comme ça depuis des années. Sans rien, vous êtes pas au courant ? Mais c'est débile, cette histoire. Pourquoi est-ce qu'on m'appellerait le sanglier de Cornouaille ? C'est complètement con. Mais moi, je vous ai toujours appelé comme ça dans tous mes textes. Je croyais que vous étiez d'accord. C'est Merlin qui vous a donné ce nom-là à l'époque. Merlin ? Ben, vous aviez pas décidé ça ensemble ? Mais c'est très bien, les surnoms, ça fait légende. Regardez Alexandre Legrand. On l'appelait bien Legrand. Eh ben, il n'en faisait pas toute une histoire. Alexandre Legrand, on l'appelle pas le sanglier de Macédoine, que je sache. Qu'est-ce que vous avez contre les sangliers ? J'ai rien contre les sangliers. Mais qu'est-ce qu'il vous a pris de m'appeler comme ça ? Je sais plus. De toute façon, le sanglier, c'est un animal sacré chez les druides. Mais je ne suis pas druide, moi. Si vous avez envie de vous appeler le sanglier, il ne vous en empêche. En plus, moi, c'est Arthur, ça veut dire ours. Alors, je vois vraiment pas si vous venez m'emmerder avec votre sanglier. Parce qu'un ours, c'est mieux, peut-être. Mais je ne dis pas ça, je dis que c'est mon nom. Un sanglier blessé, ça peut être très dangereux, figurez-vous. Ça peut très bien attaquer un ours, alors méfiez-vous. Non, allez, ça devient débile, je m'en vais. C'est ça. Partez. C'est plus facile que de dire merci ! Alors, ça vient de qui, cette histoire de sanglier ? Ah non, c'est bon. Non, ça n'est rien. On s'était mal compris, mais c'est rien du tout. Et qu'est-ce que je fais pour les écritures ? Je continue de vous appeler le sanglier de Cornouaille ? Ah non, ah non, non, non. Moi, c'est Arthur, roi de Bretagne, et c'est marrant. Mais vous êtes sûr que tout va bien avec Merlin ? Oui, parce qu'il nous a semblé entendre une petite dispute. Non, non, mais ça va, tout va bien. Non, mais c'est pas ça. C'est parce que, bon, au-delà du sanglier, lui, ce qui l'embêtait un petit peu, c'est qu'il n'a pas de surnom. Mais en chanteur, c'est plutôt le métier. Donc là, il voulait un surnom. Donc on a trouvé un compromis. À chaque fois que vous parlez de lui, à partir de maintenant, dans les écritures, vous l'appellerez... Coco Lastico. Coco Lastico. Mais en référence à quoi ? En référence à rien, c'est lui qui l'y tient. Non, c'est son oncle, je crois, non ? Son oncle ? Mais son oncle, c'est une Coco ou... Alors, attendez, tout ça, non, c'est bon. Donc, problème est réglé. Merci beaucoup. Bon, et vous, pas de surnom, vous regretterez pas ? Même pas avec un ours ? À la limite, si vous y tenez, mais avec un ours, c'est tout. Bon, ben, je verrai. Si je trouve quelque chose de bien, je le garde. Le dragon d'argent allait fondre sur le chevalier gallois lorsque Merlin, que l'on nomme Coco Lastico... Ah tiens, je savais pas ça. Marcher, marcher. Apparu. Le dragon hurla. Que meurt ton roi, que meurt le bâtard du terre, ton roi, mi-ours, mi-sanglier. Quoi ? Mais il est complètement débile, ce prêtre. Il y a quelque chose qui va pas ? Il était même pas vieux. C'est le cœur, ça. Tout va bien, tout va bien, puis un jour, craque. Quelle horreur. Mais faut pas vous mettre dans des états pareils. C'est qu'un serviteur. Demain, vous en aurez un autre, et puis voilà. J'ai peur de l'encou. Ah, ça. L'encou. C'est sûr, c'est pas bien marrant. Enfin, bon, voilà, il arrive, il prend le cadavre, il s'envoie. Ça m'angoisse. Je supporte pas le bruit de sa charrette. On sait jamais si c'est lui ou un mauvais présage. J'ai toujours peur que ce soit pour moi. Ça y est, c'est lui. Cette nuit, au moins, on sait pour qui il vient. On pourrait quand même mettre un coup de graisse à son essieu. C'est lui. Il vient me chercher. Maintenant, maintenant. Il y a un mec qui vous attend au cuisine. Un mec, quel mec ? Un mec avec une capuche, un peu agaçant. Un peu agaçant ? Qui se voit dans la nuit. Phosphorescent ? Ouais, voilà. Je suis désolé de vous faire lever, mais comme je suis toujours un petit peu embêté quand je viens faire un enlèvement ici, je me suis dit, tiens, tu vas en toucher deux mots. C'est pour ça. Ça s'est bien passé, le décès ? Ça, c'est bien, j'en sais rien, parce que j'étais pas là. C'est de la famille ? Non, c'est un grouillot. Oh, bah tant mieux. Non, parce que quand c'est de la famille, c'est vrai, c'est triste quand même. Les gens sont plus... Forcément, ça leur fait un vide. Alors moi, du coup, j'arrive. Bon, puis c'est triste quand même, quoi. Qu'est-ce que c'est qui vous embête, exactement ? Ah, oui, vous allez voir, c'est Nigaud. Normalement, je frappe à la grande porte. Bon, ça fait partie du... Je monte. Les gens m'entendent marcher dans le couloir. Alors bon, ça met l'ambiance. Puis alors après, je prends le corps et puis, au revoir, monsieur, dame. Oui, vous savez bien toujours ce que vous avez fait, jusqu'à maintenant. Oui, non, mais le truc, c'est que je suis en charrette, moi. Alors, pour descendre de la grande porte à la charrette, il y a au moins 60 marches. Alors, avec le colis sur le dos, je vous raconte pas la suée. Oui, non, mais d'accord, mais de toute façon, vous allez pas monter la charrette par les escaliers. Oui, c'est pour ça. Alors, le plus simple, c'est que je passe par la cuisine. Comme ça. Moi, je viens directement, là, me mettre à cul, ici. Et après, comme ça, moi, je suis de plein pied pour repartir. Oui, mais alors du coup... Enfin, je comprends pas, parce que c'est le macchabée qu'il faut descendre ici, après. Les escaliers, si vous les farcissez pas dehors, vous les farcissez dedans. Oui, mais bon, mettons que je vous demande un petit coup de main pour charrier le gars. Moi, je préfère vous faire descendre par les escaliers intérieurs plutôt que vous faire sortir en chemise de nuit. Parce que vous comptez me demander un coup de main ? Non, 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 mais bon, un larbin ou deux, ça suffit. Je comprends pas, parce que d'habitude, vous vous démerdez bien tout seul. Oui, mais bon, là, c'est un grouillot. C'est pas bien grave si c'est pas moi qui le porte. Hé, le jour où c'est la reine ou du gratin ou même vous, hein, bon, ça peut arriver. Alors là, vous inquiétez pas, hein, hé, je le fais, moi. Non, mais quand j'arrive vraiment, les gens qui m'entendent, c'est normal. Mais c'est quand j'y arrive pas. Celui qui m'entend à l'avance, c'est qui va mourir dans la journée. Ah, voilà, tout ça. Bonsoir. Bonsoir. Sire, je suis désolé, il y en a un qui a collé sa charrette juste devant l'entrée des stocks. Non, non, c'est moi, j'y vais. Non, mais, oh, ben non, mais quand même, le petit dernier. Bon, ben alors, la moitié d'un, et puis après, je filoche. Vous feriez la cour à l'épouse d'un ami, vous ? À laquelle ? Ben, j'en sais rien. En général. Ben, je vois pas. Arthur, sa femme, c'est la reine. Le Lord, soi-disant, il a une femme. On l'a jamais vue. L'Ancelot, il en a pas. Il y a bien la vôtre, mais elle ressemble à rien. Caradoc ! Caradoc ! Vite, c'est une catastrophe ! Vous n'avez plus de mousse de canard ? Mais non, mais regardez-leur qu'il est ! Qu'est-ce que ça fout, ça ? C'est aujourd'hui qu'on déjeune chez ma tante, il y a quatre heures de route. Regardez-moi ça ! Ben, c'est bon, on y aura une autre fois. Il en est pas question ! Levez-vous et préparez-vous pendant que je prends mon bain ! Ah ben, si vous prenez un bain, c'est carrément plus la peine d'y aller ! Caradoc, dépêchez-vous ! Dans un quart d'heure, on est dans la diligence ! En plus, chez votre tante, on bouffe de la merde. Ah ! Ah ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bonjour, Cire. Bonjour. A plus tard, Cire. Vous mangez pas, Sire ? Est-ce que vous avez souvenir qu'il se soit passé quelque chose entre m'évanoui et moi ? A quel niveau ? Au niveau du chou rouge. Comment vous voulez dire ? Au niveau de... Voilà ! Entre un homme et une femme, quoi. A quel niveau vous voulez que ce soit ? La femme de Karadoc ? Non, parce que... Des histoires, j'en ai eu deux, trois. Bon. Il se pourrait... Je sais pas. Que ça me soit sorti de la tête. Enfin, je dis ça, ça me parait gros, quand même. Ce que je sais, c'est que le jour où vous l'avez présenté, vous l'avez trouvée belle. Ah non, mais elle est belle, c'est pas la question. Mais évanouie ? C'est pas vrai. J'ai jamais eu un cajou pareil. On parle bien de la même, hein. La blonde ? La femme de Karadoc, quoi. Il en a pas 50. Et vous avez une histoire avec ? Oh merde. Moi, le problème quand je raconte mes aventures, c'est que j'essaie de les rendre un peu... Oui, mais enfin, avant de les rendre un peu... Vous pourriez déjà essayer d'être compréhensibles sur les faits. Ben ouais, mais les faits... Oui, mais je sais bien, je sais bien que vous cassez pas deux dragons par semaine, ça. J'ai peur que ce soit pas intéressant si j'invente pas partout. Mais, bon, par exemple, là, pour cette fois, votre histoire de village abandonné. C'est pas mal, ça, déjà, un village abandonné. Sans en rajouter, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Ben rien. Il y avait pas un rat dans le bled. Non, mais il y avait pas un vieux dans votre truc ? Vous avez parlé d'un vieux ? Mais non, il y avait personne. Le vieux aussi, c'était Duflan. Mais c'est tout Duflan. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un vieux dans vos histoires. Ouais, ou une vieille, des fois. Et à chaque fois, c'est pas vrai ? Si, une fois. Un couple de vieux moisis qui m'avaient jeté des carottes. Oh bon ? Non, mais j'ai jamais raconté la table ronde, ça. Bref. Non, mais c'est normal d'inventer. Bon, faut pas tout inventer non plus, mais il faut savoir faire résonner l'histoire. La légende. Vous savez ce que ça veut dire, légende ? Je crois, oui. Mais je vais mettre deux heures à expliquer, ça va m'énerver. La légende, c'est qu'il mérite d'être lu. Quand on file une histoire à un copiste, pour qu'il en fasse trois exemplaires, que ça va lui prendre trois mois et que ça va coûter la peau des fesses, c'est pas pour raconter le temps qu'il fait ou ce que vous avez bouffé le midi. Faut que ça pète. Pour ça, je mets des lieux. Déjà, une histoire, il faut bien la commencer. Bon, je vais pas vous citer Aristote. Qui ça ? Aristote. Non, 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 mais c'est bon, vous connaissez pas, c'est pas grave. C'est pas celui qui a écrit la poétique ? Euh, ben si, 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 carrément. Ouais, mais je le savais, ça. Mais vous l'avez lu, la poétique ? Non, je sais pas lire. Mais vous savez quand même que c'est Aristote qui a écrit... Non, mais c'est bon, ça va, on s'en fout. Donc, Aristote dit qu'un tout est ce qui est constitué d'un début, d'un milieu et d'une fin. C'est pour ça qu'il y a l'histoire des trois actes. Les trois actes, c'est les bonnes femmes qui sont mi-taupes, mi-déesses et qui ont forcé les mecs de Bethlehem à construire les pyramides. Donc, il faut avoir un bon début. Ce matin en réunion, première erreur. Dès le début, on ne pigit rien. J'arrive au village. Enfin, j'étais pas tout à fait arrivé. Parce que le village, il est en deux parties, en fait. Et la première, c'est pas encore vraiment le village. Et du coup, il n'y avait personne. Ni au début. Parce que même dans la partie du village où c'est pas le village, il n'y avait personne. Ça, ça change rien. On bite rien. Et en plus, on s'en fout. Vous vous lancez trop dans les explications. Mais qu'est-ce qu'il faut que je dise alors ? J'arrive dans un village désert. Mais du coup, on ne comprend pas qu'il y a deux parties au village. Mais qu'est-ce qu'on en a à secouer, qu'il y a deux parties au village ? Vous comptez le faire visiter ? Ah non, je ne compte même pas y retourner. Voilà. J'arrive dans un village désert. Et après ? Après en vrai ou avec mon vieux ? Non, 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 non. Après en vrai. On verra pas le vieux. Ben en vrai, j'ai attendu dix minutes et puis je me suis barré. Non mais attendez, vous n'allez quand même pas me dire que vous n'avez rien du tout, du tout. Je me retrouve au milieu d'un patelin, il n'y a pas un chat, pas un âne, pas une brouette, rien. Qu'est-ce que je raconte derrière comme légende qui mérite d'être lue ? Non mais moi, je ne me retrouve pas dans les patelins déserts si je n'ai pas un indice de quelque chose. Je pars pour aux flancs sans savoir ce que je cherche. Ben moi, c'était à l'instinct, comme ça. Ah ben super. Bravo, magnifique. Parce que pour faire une légende avec ça, hein. C'est pour ça que je mets des vieux. Non mais c'est pas le tout de mettre des vieux, enfin, il faut savoir quoi en faire. Ben c'était pas mal comme je l'ai fait arriver, non ? Pas mal ? Mais non, il ne m'a rien dit. Rien du tout ? Ben je ne sais pas, holà chevalier, qu'est-ce que vous voulez qu'il me dise ? Nous, rien. On ne comprend déjà pas d'où il est sorti, ce vieux. Ben il est sorti de chez lui, d'où voulez-vous qu'il sorte ? Je croyais que toutes les maisons étaient abandonnées. Ouais, ben vous, de toute façon, vos aventures, c'est de la merde, alors. Non mais c'est pas vrai, ça va pas recommencer. Ne vous énervez pas, père Blaise. Que je m'énerve pas ? Ah ben ça se voit que c'est pas vous qui allez encore éponger les conneries, hein. Parce que là, là c'est un vieux. Mais dans deux secondes, ce sera une vieille, ou un cheval, ou des siamois. Et moi, il faudra que je foute deux livres de papier à la poubelle. Non, non, mais c'est un vieux. Promis, je change rien. Vous racontez exactement ce qui s'est passé. Si c'est un vieux, c'est un vieux. Même si c'est pas génial. Quoi, vous voulez que je change ? Je m'en fous, moi. Faites un effort, quand même. Déjà que vous inventez tout, essayez au moins que ça se voit pas trop. Mais tout le monde invente, à part l'Ancelou. Qu'est-ce que vous en savez qu'il n'invente pas ? Ben, j'en sais rien, mais ça a l'air tellement vrai. Non mais c'est ça le truc, ça a l'air vrai. Et pourquoi ça a l'air vrai ? Déjà, il n'hésite pas. Exactement. Il a l'air sûr de ce qu'il dit. Enfin, personne n'a jamais à lui vérifier si c'était vrai ou pas vrai. Si ça se trouve, c'est des grosses conneries, alors. Non, mon avis non, mais peut-être qu'il en rajoute un peu pour que ça fasse plus chevaleresque. Et lui, comme par hasard, il n'y a jamais de vieux. Non mais vous savez, attendez, il n'y a que vous que ça fait fantasmer les vieux. Quand même, c'est classe les vieux. Ils arrivent, c'est hyper mystérieux. Les vieux, c'est mystérieux ? Mais vous vous foutez de moi ? Vous, à chaque fois que vous collez un vieux, il arrive, il dit rien. Ben justement, il dit rien. On sait pas ce qu'il pense. C'est mystérieux. Non, c'est une naze. Parce que quitte à coller un vieux, débrouillez-vous pour qu'il vous donne au moins un indice sur quelque chose. Un indice ? Wouah ! Ça, c'est mortel comme idée ! Oui. C'est original, surtout. J'arrive au bord du lac. Personne. Mais alors personne. C'était désert. Et j'ai pas besoin d'en dire plus. Désert, ça suffit, tout le monde comprend. Tout d'un coup, il y a un vieux qui arrive. Encore ? Non mais c'est une marotte. Bon, moi ce coup-ci, je note rien. Si c'est pour devenir dingue. Non, non mais attendez, c'est hyper mystérieux. Et pas parce qu'il dit rien. En fait, il m'a donné un truc. Quoi comme truc ? Un indice. Mon oncle ? Tout ceci est des plus palpitants. Attendez, attendez, laissez-le finir. Qu'est-ce que c'était l'indice ? Comment, qu'est-ce que c'était ? Vous avez pas parlé d'un indice ? Ah si, il m'a donné un indice, voilà, point. Je vais pas faire la souris là-dessus. C'est déjà assez mystérieux comme ça. Mais un indice comment, bon Dieu ? Mais soyez pas cons ! Ben, euh... Il était plutôt de couleur... Rouge ? Non, fraise. Plutôt fraise. Assez rond, un peu en longueur. Assez classe, quoi. Le bel indice. Mais j'ai pas pris avec moi parce que j'ai plus de place dans les bagages. Si je devais ramener tous les indices que me filent les vieux, j'aurais pu où les foutre ces merdes. Sans déconner, c'est classe ou pas ? Un indice, c'est un renseignement qui peut vous aider à résoudre quelque chose, voilà. Mais ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à rien, euh... C'est une indication. Il y en a de plusieurs sortes ? Non. Si. Si, il y en a sans si, il y en a de plusieurs sortes, mais je veux dire, c'est pas palpable. Comprenez, c'est comme un mot, voilà. Un mot, on peut pas dire ça ressemble à quoi, un mot, c'est un mot. Ben si, ça ressemble à un truc avec des lettres. Bon, un indice, c'est une indication, voilà. C'est comme un panneau. C'est comme un panneau, oui. Enfin, oui, en quelque sorte, oui. Parce que, vous voyez, un panneau, ça vous donne une indication sur la route à suivre pour aller quelque part. Une indication ou un indice ? Mais c'est pareil, si vous réfléchissez bien, parce que c'est la même racine. Comment ? Il y a des racines ? Mais le vieux, il va pas me finir un panneau. Ça va faire con. C'est pas évident, hein. Arthur vous invite. C'est l'incident déclencheur. Acte 2, il vous explique, mais vous ne comprenez rien. De plus, vous lui cassez les couilles, modèle géant, et il vous exprime son agacement. Pardon, baissez la tête, baissez un peu. Allez-y, paf. N'oubliez pas. Relevez doucement. N'oubliez pas. Voilà. Est-ce que vous comprenez un petit peu le principe, ou pas ? C'est Aristote, ça. Demain, on gracie. On gracie quoi ? Les prisonniers. Celui qui n'ont rien fait de gravissime, ils sortent. C'est pas vrai. Chaque année, vous allez me faire le coup ? C'est la coutume. Tous les ans. La canaille en liberté. Coupe l'appétit, moi. C'est une coutume, c'est tout. Chaque année, on essaie de vider les prisons. Non, car mais les doucis, on le fait, qu'est-ce que vous croyez ? Chaque année, on crame toutes les geôles, la saloperie est éliminée, et une nouvelle génération arrive, et ainsi de suite. Normalement, vous êtes un pays fédéré. Vous n'avez pas le droit de faire ça. On pourrait vous faire arrêter, d'ailleurs. Ah ben, il ferait beau voir. C'est-tu tradition ? Quand vous avez fédéré, vous avez dit que les traditions locales seraient respectées ? Oh, non, mais attendez, ça dépend lesquelles, hein. Vous savez quoi ? Je vais vous dire un truc. Moi, aujourd'hui, je suis chez vous. Je respecte les traditions. Demain, je libère tous les saligots du coin. Mais vous, la prochaine fois que vous êtes en Carmelide, pour une raison ou pour une autre, vous vous prierez à une tradition locale. Une tradition locale ? Laquelle ? Vous verrez. Allez ! Il va y avoir de la racaille encore dans les maisons du fond ! Vous, vous arrêtez là, vous. Quoi ? Vous êtes en Carmelide, ici. Le chef de rang doit entrer dans la maison du chef de clan vaincu, et... et voilà. Et voilà quoi ? Ben là, il y a la fille aînée du chef de clan, et... Ben voilà. Quoi ? Vous foutez de ma gueule ? Alors là, vous pouvez aller vous gratter. Oh, vous n'auriez tout de même pas la délicatesse de venir sur nos terres et de ne pas en respecter les plus anciennes traditions. Je ne veux pas ce que les traditions viennent foutre là-dedans. Moi, il est tout simplement hors de question. C'est l'incident diplomatique que vous cherchez ? Si vous ne respectez pas la coutume locale, votre état fédéral, il vaut de la merde. Allez, c'est la maison derrière vous. Et puis, eh, essayez de vous distinguer pour une fois. Ça nous changera. T'as quelqu'un ? Entrez, entrez. Bonjour. Ça va ? Pas trop blessé ? Non, ça va. Je vous remercie. Ah oui, une petite précision. La fille aînée, normalement, c'est ma sœur. Mais on s'est arrangé. Aujourd'hui, ça sera plutôt moi. Entre nous, vous y gagnez au change. Parce que ma sœur, c'est pas la cahier du coin. Tout à fait. Parce que moi, la tradition, je dirais, franchement, je suis pas bien chaud. Oui, en rapport à votre réputation. Ce qu'on peut faire, on le fait. Moi, je le dis à personne. Ah, c'est tout à fait curieux. Parce que moi, je pensais, on le fait pas, et vous le dites quand même à tout le monde. On fait pas. C'est quoi le truc ? Vous avez pas envie ? Je suis pas votre type, c'est ça ? Non, non, mais c'est pas la question. Peut-être mon type. En plus, si. Alors, je vais vous dire un truc. Simplement, c'est une histoire de contexte. Dites, vous savez la vie que j'ai, moi, ici ? Toute la journée, les pieds dans la merde, trois heures de sommeil par nuit, une espérance de vie de 35 ans. Une fois qu'il y en a un qui se pointe, qui est propre, qui ressemble pas à un goret. En plus, c'est le roi Arthur. Non, non, je suis désolée, mais vous laisse pas partir comme ça, moi. D'accord, simplement, moi, le truc, c'est que j'ai pas envie. Eh ben, forcez-vous. Mais non ! Vous voulez que je sorte, pour que tout le monde voit que je suis même pas dépeignée ? Hein ? Pour aujourd'hui, on fait semblant. Vous gueulez, chat, on se couvre, etc., patin, couffin, mais la tradition est sauve. Ouais. Et, dans un second temps, je fais de vous une de mes maîtresses officielles. Sans blague. Voilà. Ah, mais le truc, c'est que, aujourd'hui, je m'étais faite à l'idée, moi. Oui, enfin, je me fous pas de vous, quand même. Attendez, je vous sors de la bouse. La vie de château, la becquette en sa volonté, tout le bazar, non ? Si, c'est moi qui vous force. Attention, je vous préviens, je hurle. Ah ! Ah ! Ah ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, c'est rien, vous inquiétez pas. Vous avez pris la fondre ? C'est rien, je vous dis. Vous occupez pas de ça. Ah, mais je compte pas m'en occuper, je vous rassure. Par contre, vous pouvez partir. Je me prépare pour un rôle. Un rôle de quoi, sans indiscrétion ? Cassandre. Cassandre la folle. Nous interprétons une scène des Troiennes demain au cercle des femmes d'État. Et j'ai fait quelques essais de costumes et de coiffure. Ah non, mais c'est probant. Y a pas rebouffé des tartes aux figues et joué des trucs pourris. Vous faites quoi de capital à votre cercle ? Les Troiennes ? Vous appelez ça des trucs pourris ? Ah ben, ça peut vite en devenir, en tout cas, oui. Mais vous n'y connaissez rien. Occupez-vous donc de votre Graal et laissez le théâtre à ce que ça concerne. Je vous rappelle quand même qu'au-delà de la Reine d'Irlande et de cette grosse poufle de Duchesse de Calédonie, le théâtre, ça concerne aussi le public. Mais que quoi je me mêle à la fin ? Je croyais que vous n'aimiez pas le théâtre, de toute façon. Évidemment que j'aime pas le théâtre. Regardez ce qu'on y trouve. Quoi ? Qu'est-ce que vous soupirez ? J'ai encore rien dit. Non, déjà, sans rien dire, c'est chiant. Ah, Cassandre est une folle. J'interprète la folie. Je vois pas ce qu'il y a de chiant. Mais Cassandre, c'est pas une folle, déjà. C'est une pitié. Quoi ? C'est une pitié. Un médium, quoi. Elle voit l'avenir. Les troyennes de Ripida, on parle bien des mêmes. Oui, mais bon, un médium, on peut bien considérer qu'elle est un peu... Non ? Oui, oui, enfin, encore une fois, je n'ai pas le rapport. Mais bon, alors mettons, d'accord, ok, elle est folle. Et alors ? Et alors quoi ? Et alors, c'est tout ce que vous avez trouvé. C'est ça, tout le crédit que vous donnez aux fous. Ils sont des peignets. Vous en connaissez, des fous ? Je sais pas. Des vrais fous ? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, des vrais fous ? Enfin, les fous, ils sont fous par rapport à une norme. Mais pour eux-mêmes, c'est les autres qui sont fous. Au théâtre, ça n'existe pas, les fous. Mais qu'est-ce que je joue, moi, alors ? Cassandre, son problème, au-delà d'être médium, c'est qu'Apollon lui a craché dans la bouche pour lui ôter tout pouvoir de persuader. Mettez-vous à sa place. Elle sait des trucs, mais elle peut en persuader personne. D'accord, mais ça ne me dit pas ce que je joue, hein. Bon, on va essayer un truc. Je vous donne 10 secondes pour me persuader que vous ne m'avez pas épousé par intérêt. Comment ? Non, faites ce que je vous dis. Attention, vous n'avez le droit qu'à une seule phrase. Top ! Voilà, ça suffit. Quoi ? Mais j'ai même pas répondu. Vous avez vu l'œil que vous aviez pendant que vous cherchiez ? Cette sensation que, quoi que vous allez dire, vous ne serez pas cru ? Moi, je pense que vous devriez chercher plutôt par là. Et allez vous repeigner. Tout à l'heure, j'étais toute contente de jouer demain et maintenant, je suis à deux doigts d'annuler. Ça vous paraît exagéré, ce que je vous dis ? Ben, disons que vous devez sûrement avoir raison, mais... À ce compte-là, à chaque fois qu'on monte une pièce, il faudrait travailler pendant des mois, alors. Oui, il y en a qui le font. Oui, mais moi, c'est juste comme ça. Non, mais faites-le, faites-le, votre truc. Écoutez, moi, ce que j'en dis, hein. À la limite, je garde la gestuelle et j'enlève la coiffure. La gestuelle ? Quel gestuelle ? Ben, la gestuelle de la folle. Le truc avec les mains, là ? Non, mais vous déconnez. Quoi ? Ça non plus, ça va pas ? Mais non, ça va pas. Ils aident de la merde, enfin. Depuis quand les fous, ils avancent en crabe ? Alors, est-ce qu'on classe ceux qui sont sains d'esprit ? Vous les jouez comment ? Tout raide ? Vous êtes vraiment un nommerdeur ! Allez, vous peignez ! Je ne vous ai absolument pas épousé par intérêt ? Non, mais moi, je ne crois pas. Mais... Mais je vous assure... Ah, voilà. Voilà quoi ? Voilà, ça, c'est un début de cassandre possible. Ah, il faut que je chouille, c'est ça ? Allez-y, attaquez. Je ferme les yeux. Prêt ? Prêt. Vous ne l'avez pas senti ? Si. Non, mais vous ne l'avez pas senti venir ? Ah, non. Attendez, je ne vais pas vous mettre des quiches toute la matinée. On n'est pas de taille pour la technique à l'aveugle. Il n'y a qu'en s'entraînant qu'on a une chance d'y arriver. Allez-y, attaquez-moi. Non, mais on se gourre, c'est sûr. Il y a un truc qu'on ne doit pas faire correctement. Il faut demander à Arthur. On est des hommes ou pas ? Jusqu'à quand on va rester dans ces jupons ? Non, mais juste ce qu'il nous explique encore une fois. Il n'y a rien à expliquer. Allez-y, attaquez-moi. Sûr ? Sûr. Je ferme les yeux. Il y a un truc que je n'ai pas dû piger. Vous ne pouvez pas appeler Arthur ? Bon, je préviens, je n'ai pas que ça à foutre. Alors magnez-vous. Vous savez votre truc, on ferme les yeux pour se battre. Non. Et si, vous nous avez montré l'autre jour ? Vous avez dit, ouais, machin, on ferme les yeux. On ferme les yeux ? Ah non, mais ce n'est pas ça, là, non. Non, j'ai dit qu'il fallait maintenir son regard à 30 degrés quand on subissait une attaque. Et que dans l'absolu, on n'avait pas forcément besoin de regarder son ennemi. Mais c'est une image, ça. Ah oui, c'est ça. Sauf que nous, le machin des 30 degrés, on a mis ça de côté. Ah bah c'est malin, c'est le seul truc qu'il fallait retenir. On a essayé de piger. 30 degrés, c'est un rapport avec la température ou pas ? Non. Ah ouais, on m'a bien fait de laisser tomber. On avait essayé un truc avec des glaçons, mais c'était naze. 30 degrés, c'est un angle. Un angle ? Les angles, c'est un peuple. Non, mais non. Enfin si, c'est un peuple, mais là, on ne parle pas de ça. C'est hyper compliqué quand même. Bon, allez, je me cache, tant que ça va durer trois heures et demie. Attendez, Sire, expliquez-nous. Vous vous rendez compte que vous ne savez même pas ce que c'est qu'un angle ? Eh bah vous nous expliquez, après on le comprend. Nous, c'est ça notre force. On entend un truc une fois, et tac, c'est rentré. Ouais. Il faut essayer de ne pas regarder son ennemi en face. Sinon, on s'en prend une, c'est ça ? Sinon, on... Non, pas forcément, c'est pas ça. C'est une autre manière d'appréhender l'esquive. D'après qui ? D'appréhender... Non, ça y est, ça me gonfle. Non, 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 mais deux secondes, on pige rien. Soyez chouette, quoi. Gonfle. Quand l'adversaire vous attaque de face, le réflexe, c'est de monter au contact. Vous êtes d'accord ? Vous n'allez pas à la cogne quand ça tape par là ? Mais quand ça tape, on se tire, nous ! Mais c'est pour ça qu'on s'entraîne ! Si on avait des réflexes, on ne s'emmerderait pas ! Donc, moi, je vous parle d'une technique d'esquive qui consiste à trouver l'exact bon moment où se retirer. Placez-vous. Si je me retire trop tôt, vous avez le temps de le voir, et du coup, vous n'attaquez plus. Attaquez. Normalement, quand on voit l'ennemi qui se tire de la ligne une demi-heure avant, on n'attaque pas. Placez-vous. Si jamais je me retire, trop tard, je prends l'épée dans la... courge. Allez-y. Oui, j'ai merdé, là. Non, mais c'était dur, là. Pour trouver le moment exact, il faut bien sentir l'adversaire. Et il se trouve qu'on le sent beaucoup mieux quand on ne le regarde pas directement. Comme ça. Attaquez. Voilà. C'est pas mortel, ça ! On va pas les exploser, les faimulettes d'en face ! Vous me regardez pas, hein ? Non, je suis à 30 degrés. Vous avez pas trop froid ? Non. Allez-y. Vous êtes retirés trop tard, là, non ? Sire, sire ! Nous allons tous mourir ! Écoutez, Borde, j'essaye de faire une sieste, là. C'est important, je suis fatigué. Les unes d'Attila sont à nos portes, sire. Notre dernière heure a sonné. Attila ? À notre porte, sire. Il exige de vous voir immédiatement. Combien ils sont ? Qui ça ? Comment qui ça ? Les unes ? Je sais pas, il y a Attila et un autre, je crois. Non mais les unes, ils sont combien ? Trois mille ? Ça dépend. Attila, vous le comptez comme un un ? Évidemment, je ne le compte pas comme un hibert. Ben, il y a Attila et un un, ça fait deux. Attila, ta dernière heure a sonné. Qu'est-ce que je vous disais ? Notre dernière heure a sonné. Vous allez vous calmer ou pas ? Attila, tu vas mourir. Ta blotte, c'est zéro. Des cailloux, des cailloux, des cailloux. Ça m'énerve. Ça l'énerve, les cailloux ? C'est un nomade. La baraque cossie ou le clapier à pécor, il ne fait pas la différence. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Qui ? De quoi ? Il faut l'appeler par son nom, sir. Vous allez le vexer. Et puis, il vous tutoie. Est-ce que ça ne vaut pas le coup de l'appareil ? Bon, que désires-tu, Attila ? Attila, chef d'un, alors. Puis bon, ben, ça va, non ? Il ne m'appelle pas Arthur Agbretaïne, Léo. Mais moi, je m'en fous. Cette fois-ci, on ne voit pas partir le mode vide. Qu'est-ce qu'ils nous ont piqué la dernière fois, déjà ? Deux cuillères, sir. Sans déconner ? Non. Il y a deux cuillères qu'on ne trouve pas, on suppose que c'est eux. Les femmes, on en a déjà parlé, on ne peut pas. Pourquoi pas ? Parce que les femmes, c'est non. Non, là, c'est reparti. Sir, donnons-lui des femmes, je vous en conjure. Donnons-lui des femmes, lesquelles ? Toutes ! Les duchesses, les robières, les bonniches, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Parfaitement. S'il faut que je donne ma femme, je la donne. Et les vôtres avec ? Mais juste une question, on n'a pas encore évoqué l'éventualité de combattre. J'ai dit une bêtise, là. Combattre, Attila ? Vous êtes des dingos ! Bon, tu les connais, les femmes de Kaamelott ? C'est légendaire ! Les femmes de Kaamelott, c'est la plus belle femme du monde ! Ah ben, mon vieux, pour ça comme pour le reste, on n'est pas à la hauteur de la légende. Balancez-leur les radasses, qu'ils s'en aillent au diable ! Bord, vous mériteriez d'une claque, là. Bon, si je te donne la plus belle femme de Kaamelott, tu t'en iras ? Ou t'en iras-tu ? T'en iras-tu ? Ouais, c'est mieux. La plus belle femme de Kaamelott ? La plus belle. C'est la plus belle femme de Kaamelott ? La plus belle. C'est Guenièvre ? Guenièvre ? Non, mais Guenièvre, c'est pas la plus belle femme de Kaamelott. Dut. Enfin, un bon père, quoi. Vous voyez bien que tu es en train de leur monter un flanc. Bon alors, tu prends ou tu prends pas ? D'accord. On va prendre. Mais merde. Oh, 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 hey, hey, hey. Par contre, attention, elle peut pas faire de cheval. Pas faire de cheval. Pourquoi pas ? Bah, parce qu'elle sait pas en faire, déjà. Et puis, en plus de ça, elle est malade à cheval. Elle vomit. Elle vomit ! Voilà. Où la... comment... Tu la prends quand même ? Ah ! Pour la centième fois, maire, vous n'avez rien à foutre ici. Mais évidemment, c'est une demande officielle. Exactement. Vous me prenez pour qui ? Oh ben, allez-y. Mais si ça devient personnel, je vous fous dehors. Non, non, mais excusez-moi, mais au bout d'un moment... Non, mais si c'est pas vous, c'est moi, là. Je viens vous annoncer la visite officielle d'une importante personnalité de Tintagel. Une visite diplomatique. Exactement. Il s'agit de Dame Crida qui va... Ah ! Ah ! C'est ma tante ! Celle que vous pouvez pas blairer ? Celle-là même ! Alors là, je vous préviens, il est hors de question qu'elle foutre les pieds ici, hein ! C'est diplomatique ! C'est comme ça qu'on accueille sa tati ! Pourtant, on m'a prévenu que c'était moche comme l'autre, mais là, vraiment, je m'attendais pas à ça. Ah ouais, quand même ! Non, non, mais là, attendez, c'est encore un peu timide. Et c'est lui que tante se mettre à l'aise. Les pierres sont trop claires. Je le dis depuis le début, moi. Non, mais c'est pas compliqué, on dirait un tas de fumier posé sur la colline. En tout cas, je suis ravie de vous rencontrer, Tante Crida. Qui c'est qu'elle appelle Tante Crida, celle-là ? Ben, si ! En somme, vous êtes sa tante parade, on s'en... C'est vrai, le mariage ! Bon, je dis donc, c'est magique, hein, le mariage. En 30 secondes, on passe de fille de fermier à Reine de Bretagne. Ah, attention, là, on va pas être copains. Non, 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 mais laissez, vous n'avez aucune chance. C'est pas mais c'est traité de pécor, si. On avait quand même une activité agricole soutenue, père. La ferme. La ferme, oui, mais... Non, mais la barbe ! Hein, quand on aura besoin de vos avis, on vous écrira. Attention, j'ai rien contre les mouzeux. D'habitude, je mange pas avec, c'est tout. Ils sont tous comme ça, Tante Agèle ? Je vous rappelle qu'il s'agit de la belle-sœur du terre. Elle a l'habitude d'autres prestiges pour les repas. Ça, c'était autre chose. La table du roi. Et ça, c'est Joël Clodo, peut-être ? Bâtard. Quand j'y pense. Je crois que j'aimerais mieux être la tante d'un cochon pesteux. Mais vous dites rien, vous. Non, moi, je la connais, moi. Non, c'est bon de profiter, allez-y-vous. Mais en fait, pourquoi vous êtes venu, madame ? Pour faire parler les débiles. Ah, vous l'avez pas volée, celle-là ? Je comprends pas, là. Mais attendez, parce que le plus drôle, c'est qu'elle peut continuer comme ça jusqu'à ce soir sans jamais se fatiguer. Ne commencez pas à vous en prendre à votre tante. Bon, c'est tout ce qu'on a fait pour lui. Une question de point de vue ? Ah, bah oui. J'estime que de 6 à 20 ans en camp militaire romain, j'ai pas dû vous coûter bien cher en pâte à crêpe. C'est magnifique, la gratitude filiale. Et les clans ? Vous croyez peut-être que vous auriez rallié tous les chefs de clan si on avait pas travaillé comme des forcenés ? Ah, ça, je peux vous dire qu'il y en a eu des tarteaux, prunes et des compotes de figues avant que ces gros imbéciles vous considèrent comme rois. Ils ont rien à considérer. Je suis roi parce que les romains m'ont collé à roi, c'est tout. Et je vous parle pas d'Escalibur. Et pourquoi ils vous ont nommé roi ? Parce que c'est eux qui m'ont élevé. Et grâce à qui ? Mais qu'est-ce qu'il vous prend ? Vous voyez les signes, là ? S.P.Q.R. Sénatus Populus Quere Romanus. Sénat, le peuple romain. Petit bijutage au fer rouge pour fêter mon arrivée au camp d'entraînement. Je suis peut-être pas très lisible. Je sais pas ce que je vois pas d'ici. Enfin, c'est vrai que le pied a grandi depuis j'avais 6 ans et demi. On pouvait pas garder un bâtard à la maison. C'est pour vous protéger qu'on vous a envoyé à Rome. Sinon, c'est peut-être Uther lui-même qui vous aurait tué. Je peux avoir du présentable ? Ce que vous explique votre tante, c'est que vous êtes un mauvais fils. Et un mauvais deveux. Mais c'est tout, hein ? On va pas en faire une maladie. Oui, en gros, vous êtes un zéro, quoi. C'est bien toujours ce qu'on a dit. C'est marrant parce que moi, ici, je suis un mauvais fils. La ferme, hein ? Ouais, non, mais c'est classe, quand même. Je suis époustouflée par votre carrière. Oh, mais je l'ai bossée, hein. Ça vient pas tout seul. En tout cas, dame Crida, permettez-moi de vous dire que je vous trouve extrêmement sympathique. Et moi aussi, ma petite. Ça, on m'avait fait de vous un portrait parlé. J'ai tout de suite su qu'on s'entendrait. Vous faites la gueule ou pas ? Non, non. Vous savez, si vous pouvez vraiment plus du tout supporter ma tranche, vous pouvez le dire. Mais tout va bien. Ah oui, ça a l'air. J'ai l'impression d'être avec ma femme. Tiens, vous allez bien ensemble, tous les deux. Vous croyez qu'on peut y aller, maintenant ? Deux secondes, j'ai les pieds gelés. Ce que j'en disais pour vous, hein. Pareil qu'il faut pas se faire remarquer. Que les chevaliers au bistrot, ça fait pas noble. Oui, mais j'ai les pieds gelés. Alors vous allez me lâcher et attendre que je me réchauffe. De toute façon, dans l'état où elle est, la noblesse des chevaliers, je vois pas de quoi se faire de bile, hein. Les réunions de la table ronde, vous voulez les faire là, hein ? Avec un orca-estrapide, des danseuses à poil sur une estrade, ça va gêner personne. Je me demande bien ce que ça peut vous foutre. Vous n'y mettez plus les pieds à la table ronde. Pas de temps à perdre avec des amateurs. Vous préférez chercher les Grails dans votre coin ? Peut-être. Sans indiscrétion, qu'est-ce que ça donne ? Ça touche au but. Et vos séances de méditation, là, dans votre cabane, dans la forêt ? Ça marche bien, ça ? Vous êtes en train de nous trouver une solution ? Pas dit que je cherchais. Non, hé. Venez pas faire votre caïd. Parce que le Grail, la noblesse, la chevalerie, tout ça, ça vous passe sous le nez comme aux autres. Sauf que moi, j'en suis digne. Un parrain, c'est sûr, c'est facile d'être digne, hein. La difficulté, c'est justement de mettre tout le monde au niveau. Mais parce que vous y croyez encore, à tout ça ? Mais c'est comme ça. Apporter de la lumière, c'est pour que tout le monde y voit. Si c'est juste pour ma tronche, j'ai pas l'intérêt. Hé, on n'est pas tous au même niveau, quand même. Il y a les élus, et puis il y a les autres. Ah bon ? Et vous faites partie desquels, vous ? Vous allez pas me comparer aux autres débiles ? Entre un débile et un être élu, il y a une marge, il faut quand même pas exagérer, hein. Quand je dis être élu, c'est une façon de parler. Eh ben, si la Dame du Lac venez vous visiter trois fois par semaine, vous verriez que c'est pas une façon de parler. La Dame du Lac ? Quoi, la Dame du Lac ? On la voit jamais. Ah non, vous allez pas vous y mettre, vous aussi, hein ! C'est facile, à ce compte-là ! Hein ? Et ce qu'elle est bu, hein ? C'est de la merde, peut-être ? L'Escalibur, coup de bol ! Alors, alors, ça y est, c'est ça ? Vous rogniez tout, du début à la fin ? Je suis fatigué. Eh ben, et moi ? Je suis pas fatigué, peut-être ? Vu que vous m'avez lâché, c'est deux fois plus dur qu'avant. Ouais, elle nous est pas lâchés. Je vais vous montrer un truc. Un truc que j'ai jamais montré à personne, hein. Est-ce qu'il y a des murs ? L'épée des rois. Je sais. Est-ce que vous savez aussi qu'elle revient toujours à l'élu ? C'est une légende, ça. Non, non. C'est pas une légende. Elle revient toujours à l'élu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Ah, Sire, vous êtes là. Ah, non, 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 foutez-moi le camp, je m'entraîne. Je suis désolé, le château est complètement vide. Ma femme est pas encore entrée et moi, il faut que je me casse. Eh ben, cassez-vous. Vous avez peur que je me sente seule ? Non, mais il y a mon petit-neveu dans la chambre. C'est l'heure de le mettre au plumard et je peux pas rester. Alors, en attendant que ma femme rentre, il faut que vous y alliez, vous. Quoi ? Vous payez ma tête ? Pas le choix. Non, mais fourguez-le à une bonniche. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute à moi ? Non, je vais pas filer mon neveu à une bonniche. Allez-y, il y en a pour une demi-heure maxi. Mais c'est dingue, ça ! Racontez-lui une histoire, sinon il s'endormira pas. De ? Une histoire ? Eh bien, c'est l'histoire d'un petit ourson qui s'appelle Arthur. Et il y a une fée, un jour, qui vient voir petit ourson et qui lui dit Arthur, tu vas partir à la recherche du vase magique. Et elle lui donne une épée magique. Oui, parce qu'il y a plein de trucs magiques dans l'histoire. Bref, alors petit ourson, il se dit Chercher le vase magique, ça doit être dans le monde difficile. Alors, il faut que je parte dans la forêt pour trouver des amis pour m'aider. Alors, il va voir son ami Lancelot, le cerf, parce que le cerf, c'est majestueux, comme ça, le bohorte, le faisan, et puis Léo Dagan, le... Oui, c'est un ours aussi, oui. C'est pas tout à fait le même ours, mais c'est un autre autre. Léo Dagan qui est le père de la femme de petit ourson. C'est une femme qui s'appelle Guenièvre, la truite. Non, non, c'est... Non, parce que c'est la... Non, c'est un ours aussi, puisque c'est la fille de l'autre ours. Après, ça fait des machins mixtes, on est... C'est un ours, une truite, ça... On comprend pas, ça va pas. Bref, sinon, il y a Gauvin, le neveu de petit ourson, qui est le fils de sa soeur Anna, qui est resté à Tintagel avec sa mère, il gerne la... Ah ben non, du coup, je suis obligé de foutre des ours de partout, sinon on piche plus rien à la famille. Donc c'est des ours. C'est des ours, en gros. Enfin bref, ils sont tous là. Et donc, petit ourson, il part avec sa troupe à la recherche du vase magique. Mais il le trouve pas. Il ne le trouve pas, parce qu'en fait, pour la plupart d'entre eux, c'est des nazes. Voilà, ils sont hyper mous, ils sont bêtes, en plus, il y en a qui ont la trouille. Donc en fait, il décide de les faire brûler dans une grange pour s'en débarrasser. Et donc, la fée revient pour lui dire, attention, petit ourson, il faut être gentil, avec ses amis de la forêt, quand même, c'est vrai. Et du coup, petit ourson, il met un taquet dans la tête à la fée, comme ça, bah ! Et alors, la fée, comme ça, je vais faire comme ça, puis il s'en va. Et voilà. Donc, en fait, il ne trouve pas le vase. Il ne le trouve pas. Et puis, petit ourson, il fait de la dépression. Et tous les jours, il se demande s'il va se tuer ou pas. Sire ? C'est parti, la truite. Je suis désolée de rentrer si tard. C'est très gentil d'avoir veillé le petit. Je vous en prie. Il n'a pas été trop long à s'endormir ? Si votre mari était un animal, ce serait quoi pour vous ? Je ne sais pas. Un aigle, probablement. Ouais, ouais, j'aurais dit pareil, moi. Vous deviez faire partir un sort du campement sud au lever du soleil. Alors, je suis désolé, mais je n'ai rien vu partir, moi. Je n'ai pas pu le faire partir du campement sud parce que la veille au soir, il fallait que j'en fasse partir un du campement est. Et entre les deux camps, il y a un jour de marche. Il est parti, votre sort, du campement est, au moins ? Oui, il est parti. Alors, comment ça se fait que les ennemis ont tout cramé au campement est ? Non, mais ce n'est pas les ennemis. Ce n'est pas parce que je l'ai loupé. Il est parti de traviol. Je n'ai pas pu le récupérer. Mais ça a foutu le feu. Si on vous a convoqué aujourd'hui... Attention ! Je suis venu parce que j'ai bien voulu. D'accord. Non, parce que ce n'est pas pareil. Oui, enfin, en même temps, on vous a demandé de venir puis vous êtes venu. De là à dire qu'on vous a convoqué, il n'est quand même pas grand-chose. C'est une question de concept. Bon, on ne va pas y passer la semaine, si ? Oui, parce que ça commence à bien faire. Ne faites pas la gueule, vous, s'il vous plaît, hein ? Je ne fais pas la gueule. Si, vous faites carrément la gueule. Mais pas du tout. Bref, vous n'êtes pas sans savoir que les tentatives d'invasions saxonnes se multiplient dangereusement ces derniers temps. Vous êtes au courant de ça ? Pardon ? Vous êtes au courant de ça ? Oui, oui. Oui, mais dites-le. Je vous écoute. Je ne veux pas dire oui, oui, toutes les cinq minutes. Bon. Vous savez que Merlin est l'enchanteur officiel de Kaamelott. Ça, ça ne change pas. En revanche, nous, on avait pensé éventuellement à prendre quelqu'un en renfort. Oui, parce que là, on s'en s'en plaît. Voilà, c'est vrai que Merlin a un petit peu de mal à être efficace sur tous les francs en même temps. On peut le dire, ça. Vous dites bien ce que vous voulez. Oui, enfin, parce que sur un seul franc à la fois, elle est efficace. Ah, voilà ! Ah, je l'attendais, celle-là ! Ah, mais vous l'attendiez parce que vous savez très bien que vous êtes un nul. Mais vous allez la fermer ! Donc, nous vous proposons de vous joindre aux forces militaires de Kaamelott, le temps d'endiguer les incursions ennemies. Moyennance averse, cela va sans dire. Je serai sous les ordres de quelqu'un ? Alors, pour tout ce qui est coordination, bon, évidemment. Et puis, pour ce qui est magie pure, on peut dire que vous serez une sorte d'assistant de Merlin. Non, j'en étais sûr. Ah, ben, il n'est pas fou, le gars ! Ah, vous, ça va bien ! Bon, ben, alors, complètement autonome. D'accord. Ah, ben, bien ! Je pourrais avoir Merlin comme assistant. Ah, le con ! Accordez. Quoi ? Je vous préviens, ça va vous coûter une blinde. Pas de problème. Plus que moi ? Vous voulez dire plus qu'un assistant ? Ah, ben, oui, ça me parle à moindre des choses, quand même. Est-ce que vous pourriez arrêter de mettre le merdier dans mes affaires, je vous prie ? Non, mais autre, non, mais ça va pas, non ? Est-ce que vous comptiez vous en servir, de ça ? Et parfaitement. Et à quoi, sans être indiscret ? Et j'utilise les pattes pour les potions de sommeil ? Alors, d'une, les corbeaux, ça se garde une semaine, grand maximum. Même pour les pattes. Et de deux, la potion de sommeil, ça se fait avec des ergots de jar. Chacun sa méthode. Si vous avez une méthode pour sortir une potion de sommeil avec des pattes de corbeaux décomposées depuis trois mois, je vous conseille de la vendre. Vous allez vous faire un sacré paquet de fric. Non, mais figurez-vous que je pourrais vous surprendre, hein ? C'est pas parce qu'on s'appelle par Elias de Kellywick qu'on peut pas inventer ses propres recettes. Recettes à la con ! Méfiez-vous, hein, parce que la boule de feu, elle peut partir, là ! Et ça ? Quoi, ça ? Vous savez ce que c'est ? Vous avez qu'à lire l'étiquette, je suis par votre bonniche. Ah ! Ah ben, c'est de la myrtille pilée. C'est fou, hein ? On doit travailler à 30 lieux de distance. Les myrtilles, chez moi, elles sont bleu-noir. Chez vous, elles sont jaune-pisse. Oui, bon, ben, ça va ! C'est peut-être pas la bonne étiquette ! Sans blague ! Je vous préviens, je suis à deux doigts du départ, là ! Mais vous pouvez pas trouver un moyen de travailler intelligemment. Moi, si j'en ai un. Celui-là, vous le collez au cuisine ou au nettoyage du poulailler et vous me laissez bosser tranquille. Sire ! Du coup, est-ce qu'on aurait pas meilleur qu'on ne le verrait tout court ? En plus, il dit qu'il a deux doigts de partir. J'ai tout entendu et c'est honteux ! Demain, avec l'Assemblée des Femmes, on va pique-niquer sur la colline de Silbury. Quoi ? Pique-niquer à Silbury mais vous foutez de moi ? Oh, mais pourquoi vous vous mettez en colère ? Je vous ai déjà dit 20 fois d'arrêter de laisser traîner vos os de poulets au beau milieu des sites sacrés. Vous allez finir par nous attirer des emmerdements. Qu'est-ce que vous avez sur la tranche ? Des plaques. Des plaques ? Des plaques de quoi ? On a dû faire une réaction à quelque chose. Une allergie ? Marquez, c'est pas banal comme réaction allergique. Vous vous foutez de moi ou quoi ? Vous vous êtes approchée d'un site sacré ? Mais non, je crois pas. De toute façon, il n'y avait pas d'écrit tôt. Mais c'est pas compliqué. Quand vous voyez des gadins de douze pieds de haut plantés en rond, figurez-vous qu'ils n'ont pas poussé dans la nuit. De toute façon, dans votre bled, on ne peut pas faire trois pas sans tomber sur un site magique. Alors, s'il fallait sauter par-dessus à chaque fois... Bon, je ne sais pas pourquoi je discute. Beau-père, demain, vous lancerez la construction d'une série de murailles interdisant l'accès à tous les sites sacrés du territoire de Bretagne. Quoi ? Non, mais vous payez ma tête, non ? Soyez gentil, faites ce que je vous dis. Vous voyez où ça mène, vos piqueniques à la con ? Bon, alors il y a deux solutions. Soit votre allergie ne s'arrange pas, mais pas du tout. Soit, mais ça m'étonnerait, vu que je vous l'ai formellement interdit, vous êtes encore allé fouiner du côté d'un site sacré. Mais non, mais pas du tout ! Tout de suite ! Bon, mais alors quoi ? Vous êtes une forme d'urticaire ? Oh, bah oui, vous en êtes une belle, vous, de forme d'urticaire. Est-ce que vous avez fini de nous prendre pour des billes ? En tout cas, on n'a pas mis les pieds sur un site magique. On s'est assis dans un champ de blé et on a mangé du céleri. Et il n'y avait pas un cercle de pierre au milieu de votre champ de blé ? Moi, quand même, on n'est pas complètement crétines. Il y avait un cercle dans le blé, mais il n'y avait pas de pierre. Ça veut dire quoi, ça y avait un cercle dans le blé ? Un cercle dans le blé ? Un immense cercle, bien rond, bien propre, où toutes les tiges étaient couchées au sol. Oh non, mais c'est pas vrai. Vous vous êtes assise en plein milieu d'un cercle de culture. Un cercle de culture ? Nous, on a croisé que c'était là pour faire joli. Bien sûr. Ils ont que ça à foutre, les paysans. Bousiller les champs de blé pour dessiner des cercles. Enfin, mais ils sortent bien de quelque part. Ils sont quand même pas tombés du ciel, si ? Mais évidemment que si. Non, mais ne vous fatiguez pas. Ah, écoutez, beau père, voilà, alors demain, vous dresserez une muraille de pierre autour de chaque champ de blé qui contient un cercle de culture. Je vais vous passer le goût du plein air, moi. Ah ben dis donc, je ne vends pas mieux. C'est quoi ce machin que vous avez fait construire autour de mes blés ? Des murailles. Des murailles ? Mais pour quoi faire ? Pour qu'on ne puisse pas rentrer dans les cultures. C'est intéressant. Vous prendrez deux minutes pour m'expliquer comment je fais ma moisson sans rentrer dans les cultures. Bon, je ne peux pas penser à tout, là. Non, mais ce n'est pas de la mauvaise volonté. J'ai déjà bossé avec des marteaux, mais celle-là, quand même, on ne me l'avait encore jamais faite. Non, c'est de l'ésotérisme. Vous ne pouvez pas comprendre. Oh, non, non, je ne peux pas comprendre. Moi, je suis un glandu de la campagne. Eh ben, en attendant, si vous voulez bouffer du pain cet hiver, vous irez vous farcir les moissons tout seuls. Oh là là, vous n'allez pas me gonfler jusqu'à demain avec vos moissons. Vous les ferez l'année prochaine. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute ? Ben démerdez-vous ! Je vais rentrer mes vaches. Elles sont accessibles ou faut que je fasse monter Mais on sait que la colline de Silbury, elle est magique. La colline de Silbury, pour la vingtième fois, ça aussi, en fait, c'est une pyramide. Ah bon. Mais alors, si on pique-nique dans le champ d'à côté ou même dans la cour du château, qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas une pyramide en dessous ? Eh ben, si vous faites une poussée allergique, il sera toujours temps de se poser la question. Sire ! Vénèque ? Qu'est-ce que vous foutez là ? Rendez-vous ce soir à la taverre ! Non mais, je n'ai rien à foutre. Qu'est-ce que vous faites ici ? Non mais, de toute façon, j'étais là, j'étais de passage. Non, attendez. Quelqu'un sait que vous êtes ici ? Qu'est-ce que vous faites à l'étage des chambres ? Non, moi, je suis rentré comme ça. J'ai vu une piole libre, j'ai posé mon barda, puis voilà. Sans déconner, et vous vous croyez où, là ? Dans un relais voyageur ? Et vous bouffez ici aussi, je suppose ? Et depuis quand ? Rendez-vous ce soir à 10 heures et incognitant. Sire, on est là. Je vois bien que vous êtes là. Paupe Bigleu. Qui c'est, celui-là ? Celui-là, c'est peut-être la solution à votre problème. Tiens, non. Il y a quel problème en particulier, je vous prie ? Sire, sachez déjà que je ne suis pas homme à me méprendre sur le gaillard d'en face. Mon petit doigt me dit que vous n'en êtes pas la moitié d'un. Bon, après, on ne piche pas toujours ce qu'il dit. Mais attention, il est légendaire. Légendaire ? Où ça ? Je suis Urgan, dit l'homme goujon, chevalier des mers au service de votre seigneur. Oui, chevalier des mers. C'est-à-dire que vous êtes dans la faite partie de la flotte ? Ah non ! Ouh là là ! Vous êtes à mon service de quoi ? Alors, je ne comprends pas. Non, mais je suis pirate. Pirate ? Vous êtes au service de votre cul, qu'est-ce que vous voulez me chanter avec votre chevalier des mers ? Non, non, mais attendez, quand il dit au service de votre seigneurie, c'est maintenant. Ça veut dire qu'il est prêt à vous rendre service. Oui, enfin, attention. Au même titre que le bar est fermé, sauf si c'est un poisson, tout travail mérite salaire. Vous commencez sérieusement à me bourrer, tous les deux. Qu'est-ce que vous voulez ? Attention, Sire. Prêtez l'oreille sans ristourne. Des fois, il y a des coups, on hésite. Est-ce que je vais faire une connerie ? C'est normal ! Tête bien pensante et par deux fois, force de décision. Des fois, il suffit de rencontrer la bonne personne. Urgan, tel que vous le voyez, au-delà de ses activités de pirate. Attention, je ne renie pas mon métier pour autant. Ah non, mais c'est pas ça que je dis. Ah bon ? Parce que, attention, je ne renie pas mon métier. Non, non, mais je sais, je l'ai constaté par moi-même. Que la chose soit dite est bien dite. Et puis, il s'est fait consciencieusement. Homme sans métier n'est plus apte à exercer une activité professionnelle. Vous allez me dire tout de suite ce que vous voulez ou je vous débarole tous les deux au cachot ! Urgan, il fait aussi l'assassin. Ça m'arrive. Et attention, l'assassin haut de gamme, vous voyez ? Haut de gamme, c'est-à-dire il bute que des bourges ? Voilà, c'est ça, il bute que des bourges. Bon, c'est un peu chaud de dire les noms. En disant que j'ai pas mal travaillé en orgale, il y a une dizaine d'années. Ah, oui. Vous voyez le genre, quoi ? Renommé, renommé. Qui es-tu, renommé ? Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute ? En fait, officiellement, il fait plus l'assassinat. Mais bon, éventuellement, bonne proposition fait force de respect. Tout travail mérite salaire. Ah, ça, oui. C'est important. je pourrais peut-être exercer mon apostolat de tantôt pour moi, pour vous. De toute façon, vu les tarots, il n'y a que du souverain qui peut se payer ça. Non, mais c'est bien gentil, mais qui est-ce que vous comptez buter ? Eh ben, la reine. La reine ? C'est pas ça que vous voulez. Non, mais je suis vraiment désolé. C'est comme le bruit court. Enfin, vous savez, le bruit qui court, on n'est point de... Oui, non, ça va. Non, ça te connaît. Simplement, le bruit court que je veux faire buter ma femme. Ah, ça partout. Et je suis homme à avoir du monde et du pays. Moi, je voulais vous rendre service. Comme s'il n'était pas assez grand pour zigouiller ma femme tout seul. Oui, non, mais des fois, quand on connaît trop, on hésite. Et c'est un prompt renfort. Mais, à titre purement informatif, vous prendriez combien ? Et c'est pourquoi il est fortement recommandé en présence d'un chef d'État de tenir sa main sur le pommeau de l'épée. C'est une manière élégante de signaler à l'Assemblée que l'on est conscient et instruit de son rôle de protecteur. Avez-vous des questions ? Oui, Yvan. Quand vous dites que c'est de manière élégante, est-ce que ça a un rapport avec la coupe de cheveux ? Qu'est-ce qui a un rapport avec la coupe de cheveux ? C'est élégant ou pas ? Ce qu'elle veut dire, c'est que l'apparence peut être trompeuse. Non, non. Ah non ? Non, non, je veux juste savoir si c'est élégant. À ce sujet, je ne puis m'empêcher de vous narrer une croustillante anecdote. Je n'étais alors qu'un tout jeune chenapan au service du roi Ban. Un jour, que le roi recevait un chef barbare dont le nom m'échappe totalement aujourd'hui... Euh, maître d'armes, il faut que je vous voie. Avec joie, Sire. Est-ce que cela peut t'attendre la fin de ma classe ? Non. Ah, c'est urgent. Non, non, simplement, ça me gonfle d'attendre, donc vous vous pointez. J'arrive, si. Voilà, je vous attends à la table ronde. Maniez-vous, parce que c'est précis. Qu'est-ce que vous foutez assis, vous ? C'est les rhumatismes ou vous avez de la résine sur les miches ? Ben, bon, mon oncle... Mais bon, ce le mec, on a de la famille. Ah ! Seigneur Perceval, vous tombez bien. Pas spécialement, non ? Enfin, je me débrouille toujours pour me rattraper à quelque chose. Le roi me fait mender et je suis en pleine leçon avec les jeunes chevaliers et ça m'embête de les laisser comme ça tout seul. Vous pourriez peut-être me remplacer un moment. Vous leur racontez une aventure un peu palpitante, vous leur apprenez deux ou trois ficelles et hop, le tour est joué. Vous voulez que je leur donne un cours ? Ils seront ravis. Allez, impressionnez-les. Le Graal, c'est une vraie saloperie. Méfiez-vous. Un jour, c'est un vase. Une semaine après, c'est une pierre incandescente. Yvan ? Gauvin. Gauvin. Que signifie incandescente, seigneur Perceval ? Incandescente, c'est qui peut accaparer des objets sans ressurgir sur autrui. Bon, alors maintenant, la technique du rebrouche-chemin. Mettons que vous soyez en déplacement militaire. Première chose, vous vous arrangez toujours pour être vers l'arrière de la troupe pour éviter les attaques par devant, mais pas trop non plus pour éviter qu'on vous fonce dans le cul. Après, il faut bien retenir le code du chef de file. S'il dit à l'attaque, à l'assaut, vous chargez, vous partez vers l'arrière pendant que la troupe avance et vous rentrez à Kaamelott. C'est le rebrouche-chemin. Gauvin ? Yvan. Yvan. Et quand le chef de file dit établissez le campement ? Non, mais ça, c'est pas un vrai ordre. Moi, j'ai jamais pigé. Personne bouge, tout le monde monte les tentes. Non, c'est pourri. Bon, alors maintenant, ouvrez bien vos oreilles parce que je vais vous apprendre ma botte secrète. Quand vous entendez un mot que vous comprenez pas. Mais qu'est-ce que vous foutez ? Ça fait une plompe. Ça fait une plompe que je vous cherche. On vous attend à la table ronde. Et c'est le maître d'armes. Je t'ai de la foutre du maître d'armes. Vous pointez. Vite fait, vous leur balancez un conseil de pro et c'est bon. Moi, je le ferai bien, mais il faut que je me tire. Vous allez vous débrouiller ? Je vous fais confiance ? Allez, je vous laisse. Je vais me faire charcuter. Faut pas faire du mal aux lapins. Et le caca des pigeons, c'est caca. Faut pas manger. Comme vous dites les lapins, est-ce que ça marche pour les lièvres aussi ou pas du tout ? Pas du tout. Les lapins, les lapins, c'est gentil. Tout à l'heure, vous avez parlé de votre amitié avec une truite. Les poissons ! Les petits poissons ! Bon, et bien, vous voilà installés. La déco est pas mortelle, quand même. Non, mais c'est temporaire, ça. C'est dans la chambre de Demetra, une autre maîtresse. Mais quand j'aurai ma chambre, je pourrai ranger comme je voudrais ou c'est vous qui décidez tout ? Sur la déco ? Ah oui, oui, j'ai bien le temps de faire ça, oui. Bien sûr. Bon, allez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne nuit. Comment, mais vous partez ? Ah bah oui. Mais vous dormez pas avec moi ? Ah non, pas ce soir. Je dors avec ma femme. Mais je viens d'arriver, moi. Vous pouvez pas dormir avec votre femme une autre fois ? Non, vous n'allez pas commencer. Et pourquoi spécialement avec votre femme ? C'était prévu ? À partir du moment où je dis ce soir je dors avec ma femme, ça devient prévu, oui. Je comprends pas, moi. Je suis censée être votre maîtresse et on n'a encore jamais rien fait. Mais on fera la prochaine fois. Oh là là, y a pas le feu. Y a pas le feu, ça dépend. Écoutez, moi j'y vais. Je souhaite une bonne nuit. Mais j'ai pas sommeil. Je vais penser à la déco de votre future piôle. C'est demain que vous me présentez votre nouvelle maîtresse. C'est demain que vous vous présenterez toute seule comme des grands. Si vous n'y voyez pas en inconvénient, il y a autre chose à foutre que des ronds de jambes. Comment elle s'appelle ? Oh, sans déconner. Vous faites exprès, ça fait 15 fois que vous me le demandez. Mais ça veut pas entrer. Ah, Élise. C'est quand même pas compliqué. Elle est sympathique. Elle est, je sais pas, sûrement, oui. Sûrement. Sûrement, oui. Elle est sûrement sympathique. J'en sais rien, je la connais pas. Pourquoi vous l'avez choisie déjà ? Non, mais vous avez la soupière trouée ou quoi ? C'est la fille d'un chef de clan vaincu. Mais je retiens pas parce qu'au fond, je m'en fiche. Eh ben, foutez-moi la paix avec vos questions, alors, je vous demande rien, moi. Mais dites donc, j'essaye de m'intéresser pour vous faire plaisir. Mais ça ne me fait pas plaisir. En plus, on est à secouer. Mais quand est-ce que vous allez arrêter de me houspiller ? Quand vous arrêterez de me gonfler. Qu'est-ce qui se passe ? Rien, dormez. Mais je dors pas. Eh ben, vous devriez. Vous deviez pas dormir avec votre femme, vous ? Si. Et alors ? Et alors, non. Il y a un problème ? Rien de bien exceptionnel. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que ma femme me gonfle et que vous, ça va pas tarder. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait à propos de quoi ? Ben, puisque vous êtes là. Encore avec ça ? Mais c'est pas vrai. Je dors une heure par nuit depuis deux semaines. J'en ai plein les pattes. Moi, ce que je veux, c'est ronquer tranquille. Non, mais vite fait. Ça marque le coup. Vous allez me foutre la paix, oui ? Non. Tant que vous êtes là, je vous lâche pas. Je suis désolée. Eh ben ? Eh ben, zut. Voilà. Non, mais vite. Vous croyez peut-être que c'est un moulin ici ? Vous entrez, vous sortez comme si c'était... Ma chambre, oui, exactement. Vous croyez peut-être que je vais vous rendre des comptes ? Vous faites pareil avec vos maîtresses, peut-être ? Déjà, ça m'arrive, oui, tout à fait. Et puis, deuxièmement, mes maîtresses, elles ont leur chambre à elles et ça n'a rien à voir. Ben, et moi ? Elle est où, ma chambre à moi ? Je voudrais vous, elle est en carmélite chez vos parents. Ah, ben, faux. Alors, si je comprends bien, pour être respectée, il aurait fallu que je sois votre maîtresse. Eh oui, mais pour être ma maîtresse, il aurait fallu que je vous choisisse. Vous êtes un mufle. Un zéro ! Oh, hop, hop, hop. Enfin bon, de toute façon, je m'en vais. C'est ça ! Foutez le camp ! Et si demain, je ne suis pas là, c'est que je serai dans ma chambre ! En carmélite ! Quand j'aurai ma vraie chambre, vous comptez faire des allers-retours comme ça toutes les nuits ? Mais vous ne dormez pas, vous, ce n'est pas vrai ! Difficilement quand je suis vexée. Vous êtes vexée de quoi ? Vous savez très bien. Enfin, écoutez, je ne vais pas faire ça comme ça, là, cisaillé de fatigue, ça va être naze. Ça sera déjà mieux que rien. Mais vous allez où encore ? Il paraît qu'il y a une piole de libre en carmélite. C'est bien gentil d'obtenir en charge de la sécurité, mais je l'assure comment votre sécurité si vous ne me donnez pas d'hommes ? C'est un peu le challenge, il faut assurer la sécurité sans hommes. Il faut annuler, sire. Six chefs d'État, six en même temps, et pas un soldat pour tenir la porte. Je ne peux pas annuler l'Assemblée, je ne peux pas rappeler l'armée. Voilà, démerdez-vous avec ça. Il va y avoir un attentat dont on aura gagné la timbale. Si vous ne vous sentez pas de taille, vous n'avez qu'à décliner la mission. On peut faire ça ? Non. Mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Qu'est-ce qu'ils foutent ? Vous allez vous calmer. On ne peut pas passer la journée là à t'on de ces cons, si ? Chaque fois, c'est pareil. L'Assemblée des Rois, c'est une fois tous les quatre ans. N'est pas dur que ça vous sature ? Eh bien, ça me sature tous les quatre ans. Et puis, une fois tous les quatre ans, ils pourraient être à l'heure, les autres corgnons, non ? Ils viennent de loin. Pas tous. Et puis, quand on vient de loin, on part plus tôt. C'est connu comme combine. En plus, ça sert à rien, leur connerie. Quelle connerie ? Mais là, leur Assemblée. Au village, ils disent, à chaque fois qu'ils se rassemblent, ils passent la journée à la table et puis ils rentrent chez eux. Et les quatre ans d'après, c'est la même merde que les quatre ans d'avant. Le village. Quoi ? C'est un ramassis de péquenots crotteux, le village. Ils ont bien de la chance que les chefs d'État se cassent la soupière pour les sortir de leur bouche quotidienne. Ils parlent de quoi, juste dans leur réunion ? De tout. Santé, éducation, défense. Et surtout, le Graal. Le? Bon, eh bien, la troisième Assemblée des Rois va pouvoir débuter. Aujourd'hui, Kaamelott est très fier d'accueillir les souverains du royaume de l'Ogre, le seigneur Oël d'Armorique, le seigneur Calogrenant de Calédonie, le seigneur Ketchatar d'Irlande, le seigneur Lott d'Orkani, tous venus en paix dans l'obéissance au Graal et la mémoire du terre Pandragon. Et moi, je pue des pieds. Ah non, mais là, non, ça va pas commencer. Vos pères... Non, mais causez entre vous, je prépare le casse-dalle, moi. Mais, bon Dieu, on est ensemble depuis ce matin, j'ai pas pensé vous présenter. On va leur faire un petit effort, hein, c'est pas possible. Non, mais moi, si ça démarre comme ça, je remonte sur mon canasson et je rentre en Orkani. C'est triste, mais au bout d'un moment... Non, mais c'est bon, c'est bon, écoutez, là, ça va. Alors, Kaamelott, aujourd'hui, est extrêmement fier d'accueillir le seigneur Léo Dagant de Carmelide. Créche ici les deux tiers de l'année, mais sinon, on est hyper fiers. Non, euh... C'est moi ou il y a une ambiance de merde ? Bon, ben moi, je m'en vais. Voilà, vous avez gagné la fève. Non, je suis désolé, je vois pas d'autre solution. Je vous rappelle que vous vivez ensemble. Vous pourriez pas vous friter quand on est pas là ? Ça fait à peine cinq minutes. Est-ce que quand vous êtes pas là, vous croyez qu'on se récite des poèmes ? Est-ce que ça nous concerne, ça ? On vient pas ici pour vous regarder vous envoyer des fions. Je tiens à vous prévenir que le voyage a été particulièrement pénible et il va pas en valoir beaucoup pour que ça pète. Non, mais calmez-vous, parce que ça va mal se mettre, hein ! Non, mais j'ai raison, quoi. Moi, je le vois plus souvent, j'ai plus habitude. Au bout d'un moment, on reprend le coup. Regarde ça de l'extérieur, faut surtout pas prendre parti. Écoutez, ça va. C'est bon, ça va. C'est calmé, c'est fini. On va pouvoir reprendre depuis le début. On sort farcés de toutes les présentations ? Non. Et puis les présentations, pardon. Vous croyez pas qu'on pourrait se les épargner définitivement ? Comme si on se connaissait pas. On pourrait pas attaquer directement dans le vif du sujet. Je crois qu'on est tous très fatigués. Oui, un tout petit peu solennel, c'est pas mal non plus. On fait pas un pique-nique. T'empêches, Sire, les présentations, c'est quand même une perte de temps. Ah ouais. Puis si c'est pour en oublier la moitié, je reprends l'intérêt. Et pourquoi j'irais à la porte arrière, moi ? Parce qu'il faut bien que quelqu'un y aille ! Mais de toute façon, si un attentat n'est pas assez pour repousser, autant rester groupé. Mais la porte arrière n'est pas gardée, il y a juste à lever le loquet. Eh ben, on lève le loquet, on entend le loquet, on y va, on les bousille. Mais le temps qu'on y a, ils auront déjà buté tout le monde. Non, mais on se grouille. Mais... Mais... Mais je dis pas que je me fous de l'éducation. Je dis que c'est pas une priorité. Évidemment, il y a que des vieux chez vous. Mais je vous emmerde, mon petit pote. Au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on en a à foutre que les momies soient illettrés ? Tempora mori, tempora mundis recorda. Voilà. Eh ben ça, par exemple, ça veut absolument rien dire, mais les faits restent le même. Et j'ai jamais foutu les pieds dans une salle de classe, attention. Eh ben, vous avez de la chance, parce que moi, j'ai appris à lire. Eh ben, je ne vois de ça à personne. Attendez, je ne comprends pas. La dernière Assemblée des Rois, il y a quatre ans, on avait dit qu'il fallait oser une politique progressiste. Qui avait compris la phrase ? Ah non, mais vous vous foutez de moi. Ah non, en plus, c'est pas vrai, je n'avais pas compris. Non, mais vous faites des phrases, c'est sûr, nous, on dit oui, oui, pour ne pas casser l'ambiance. De là à balancer tout le pognon dans les écoles, il ne faut peut-être pas pousser. Alors les momies, maintenant, ils lisent, ils lisent, ils lisent. Et résultat, ils sont encore puceaux à dix ans. Ah, mais n'empêche que pendant qu'ils sont à l'école, ils ne sont pas dans les tavernes. Vous trouvez qu'il y a de quoi flamber ? Taverne, c'est un lieu de fraternité. Tandis que la lecture, c'est solitaire. S'ils font tout en solitaire. Bah oui, il va y avoir une chute, truc là. Quand il n'y a plus personne là. Démographique. Non, démographique, c'est tout s'il se passe à la campagne. Non ? Agricole. Oui, voilà. Agricole. Il me semble avoir entendu comme un bruit. Un bruit de quoi ? Comme un grincement. Mais un grincement comment ? Oui, une porte qui grince, oui. Non, mais là, dans le contexte. Eh ben. Si, remarquez une porte qui grince. Par exemple, oui. J'irais bien voir, mais je peux pas laisser l'entrée sans surveillance. Mais moi, je reste. J'abandonne jamais mon poste. Bon, mais j'y vais, moi ! Si vous abandonnez votre poste, je vous défonce. Sans blague. Vous êtes la pire bande de bons à rien du monde celte. Je ne reviendrai plus jamais. Cette fois, je le dis, je le fais. Je reste chez moi. Merde, ça suffit. On a un jardin qui est gouverne comme une femme. On va pas faire connexion, si ? Si vous envoyez 15 jours aux travaux forcés, vous me direz si vous trouvez que ça fait femme. Les Saxons vont débarouler dans le jardin. Il sera bien content que les gars sachent lire. Ils pourront réciter du grec ! Non, mais attendez, là. Ça te vient de n'importe quoi. Et puis merde, à la fin, je ne vous demande pas votre avis. Vous dites faire comme ça, vous faites comme ça, et puis c'est tout. Ben voilà, c'est la crise d'autorité. C'est bien la peine de faire des rayons de trois plombes pour en arriver là. Au bout d'un moment, c'est qui, le patron ? Ça va, on sait, on sait. Moi, j'ai pas eu le temps d'essayer de retirer l'épée du rocher. Je serai arrivé une demi-heure plus tôt, alors qu'il est, c'est peut-être moi qui aurai mon cul sur le tronc. Eh ben, en attendant, vous êtes arrivé une demi-heure plus tard, et du coup, c'est Bibi qui commande. C'est marrant, ça vous a pas tellement appris la ponctualité. De quoi ? Ah, vous allez pas commencer ? Alors là, il y a que la tarte dans la gueule. Je vois que ça. Ah oui ? Et qui c'est qui va me la mettre ? Ave César. Rosé Rosam et Spiritus Rex. Ah non, parce que là, j'en ai marre. Quand on est idiot, on plombe des carottes, on ne s'occupe pas de sécurité. Je vais vous en foutre, moi, de la sécurité. Regardez-moi ça, c'est un du style. D'une seule main, je me batte le cul. Mais vous êtes complètement con. Ils sont rouillés, les rois de Bretagne ? Oui, ils sont pas rouillés. Par contre, on a tout buté. On peut même pas savoir qui c'est. Orcanie, indépendante. Oh le con, il est de chez moi. Oh pardon, oui, oui, c'est parce que ça conduit. Voilà, c'est ce machin là. Eh ben, vous vous trouvez pas souvent, mais quand vous trouvez. Elle est magique. Oui. À quoi vous le voyez ? Les droits, ils sentent la magie. Non, non, enfin pas tous. Moi, je dis que c'est magique à cause des merdes qui pendouillent, mais si ça se trouve, c'est pas ça. Enfin, vous êtes pas foutu de nous dire si c'est un portail démonique ou pas. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi ? Vous êtes pas fils de démon ? Fils de démon ? Oui, mais c'est pas moi qui l'ai mis là, ce machin. Premièrement, parce que j'ai autre chose à foutre que d'incanter un portail démonique en pleine forêt. Et deuxièmement, parce que vous êtes incapable d'incanter un portail démonique. Exact, la preuve que c'est pas moi. Mais on dit pas que c'est vous, on vous demande votre avis d'expert. Moi, en tant qu'expert, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça a l'air magique. Non, mais attendez, moi je vous ai montré ça parce que je suis passé devant pour aller pisser et que j'ai trouvé ça bizarre. On est peut-être pas obligés de passer la journée dessus. Le problème, c'est que si c'est un portail démonique, il faut le détruire. La question, c'est de savoir, est-ce que vous savez détruire un portail démonique ? Je sais déjà pas les reconnaître. Mais bon Dieu, faites un effort, essayez de nous aiguiller un peu. Mais j'ai rien à aiguiller, je suis pas démoniste, je vous signale. Enfin, vous êtes druide. Les druides, c'est pas censé s'occuper des forêts ? Posez-moi des questions sur les traces de sangliers ou les variétés de champignons tant que vous voulez. Mais ça, ça a rien à foutre dans une forêt, c'est pas mon rayon. Il est un peu restreint votre rayon, pardon de vous le dire. Bon bah j'y vais, moi. Vous allez où ça ? Bah je passe dessous, on verra bien. Passez dessous ? Vous êtes pas dingue ? Comme ça, on sera fixé. Ah bah si vous débarquez sur le plan démonique et que vous restez coincé, vous allez être fixé, ça c'est sûr. Parce qu'on peut rester coincé ? Mais évidemment. Bah je sais pas, j'y connais rien. Parce qu'il est où le plan démonique ? Comment ça, il est où ? Sur un autre plan. Ouais mais s'il y a une merde, on peut revenir à pied ou pas ? Revenir à pied du plan démonique, ça fait une belle trotte déjà. Qu'est-ce que je fais ? Je prends le risque ? Ouais non, Sire, c'est trop dangereux. C'est pas encore vous qui allez prendre tous les risques tout seul ? Ah non, mais je me suis pas proposé, moi. Ah non ? Bah, moi, si je vois qui est en face, y a pas de problème. Mais là, partir à la veuglette comme ça, non, c'est pas mon truc. Mais foutez-lui la paix à ce machin, tirons-nous, qu'est-ce qu'on s'en fout ? Bon, allez-y, vous. Pourquoi moi ? Vous avez pas dit j'y vais ? Euh, si. Bah voilà, allez-y. Que Dieu vous accompagne, Seigneur Perceval. Wow, c'est la première fois qu'on me dit ça. Oui, parce que c'est la première fois que vous faites quelque chose. Allez-y. Qu'est-ce qu'on fait ? On l'attend ou on se casse ? Ça y est. Alors, ça va ? Vous êtes sain et sauf ? Ouais, ouais, impeccable. Bon, alors, c'est le plan démonique ou pas ? Ah bah, ça doit se reconnaître. Ça se reconnaît à quoi ? Bah, s'il y a des démons, déjà, c'est un signe. S'il avait rencontré des démons, ils seraient peut-être pas dans cet état-là. Bah, y a des mecs un peu bizarres, mais j'en sais rien si c'est des démons, moi. Et ils ressemblent à quoi, vos mecs bizarres ? Ils sont sympas, mais ils arrêtent pas de gueuler, ils tapent sur des tambours. Non, mais d'accord, mais est-ce qu'ils sont vindicatifs ? Vous voulez dire comme les panneaux ? Bah, en même temps, pourquoi est-ce que je dis des trucs pareils, moi ? Bon, vous venez m'aider ? Vous aidez à quoi ? Bah, ils m'ont donné un truc, mais c'est trop lourd, j'arrive pas à le traîner. Allez-y, vous. Pourquoi moi ? Parce que vous m'énervez. Allez-y. Qu'est-ce que c'est que cet attirail ? Vous parlez d'un cadeau de con. Qu'est-ce qu'on va foutre de ça ? Quoi, c'est joli ? Sire, est-ce que c'est bien prudent de ramener un objet démonique avec nous ? Mais c'est des démons ou pas ? Mais j'en sais rien, moi. Ils jouent du tambour, les démons. Bon, c'est bon, on a fini ? Moi, j'ai juste une chose. Une provocation en duel. Encore ? Mais c'est pas vrai ! Je sais bien, mais moi, je transmets. C'est un pignouf de chez moi qui veut jouer les durs. Vous vous rendez compte du temps que je perds à foutre une raclée à tous ces cons ? Jusqu'au jour où vous allez perdre, on sera dans le beau drap. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai rien dit. On sera pas dans le beau drap, le jour où je disparais ? Mais si. Quoi ? Quoi ? Comment ça, c'est pas moi ? Non, c'est pas vous qui provoquent en duel. Vous êtes pas le fils de Ban, que je sache ? Le fils de Ban ? Ça me semble pas, non ? Eh ben voilà, l'autre, il provoque le fils de Ban. Ban ? Qui c'est, celui-là ? Moi, les Ban, je connais pas 50. Ben oui, c'est... Le roi Ban, quoi, je vois que ça. Le roi Ban, il est desséché depuis longtemps. Oui, mais non, là, c'est le fils de Ban. Fils de Ban. On peut pas l'appeler directement par son nom, au lieu de nous emmerder. Allez, allez, je vais encore devoir sortir l'éregistre. Le fils de Ban, c'est pas Hector Desmars ? Peut-être, oui. En quoi ça me concerne, moi ? Hector Desmars, est-ce que je sais où il est ? Je sais même pas s'il est pas canné. Il est pas canné, puisqu'on le provoque en duel. Oh, non, mais collez, vous voulez où je pense, votre papier, ça fait 20 minutes qu'on se creuse la soupir avec vos conneries. Je fais mon travail. Eh ben, allez le faire à la cave. Déjà qu'on est pas des flèches, si en face ils font une énigme à chaque courrier... Ouais, on va pas s'en sortir. Mais ils provoquent qui, au juste ? On sait pas. Le fils de Ban, c'est marqué. Le fils du roi Ban ? Ben, c'est Lancelot. De quoi ? C'est Lancelot, le fils du roi Ban. Même que c'est lui qui me l'a dit. Et si j'y vous ai dit d'autres ? Il m'a dit, il m'a envoyé chier, il m'a traité de débile. Mais ça change pas le coup du père, ça. Voilà, ça vous serve de leçon. De toute façon, 15 jours sans boire, ça peut pas vous faire de mal. Seigneur Lancelot ! Seigneur Lancelot ! Seigneur Lancelot ! Mais, mais, calmez-vous, Bord, qu'est-ce qui se passe ? C'est magnifique. Qu'est-ce qui est magnifique ? Vous êtes le fils du roi Ban. Ban de Benoïc. Ce n'est pas la vérité. C'est une chose que je ne souhaite pas évoquer. Mais vous ne comprenez pas ? Si vous êtes son fils, nous sommes cousins directs. Je n'en ai rien à foutre, vous m'entendez ? Je suis un chevalier solitaire, je n'ai ni terre ni famille. Maintenant si, vous m'avez moi, ainsi que mon frère Lionel. Et vous êtes le demi-frère d'Hector. C'est magnifique. De toute façon, je ne suis pas le fils de Ban. Mais Karadoc a dit que vous le lui avez confié. Mais je ne l'ai pas confié, ça m'a échappé. Cousin, rendez-vous compte, nous sommes cousins germains. Bord, je vous demande de garder ça pour vous. Pourquoi ? Il faut faire une grande fête pour célébrer nos retrouvailles. Il n'en est pas question. Je suis un chevalier solitaire sans cousin. Je vous somme de tenir la chose secrète. Mais Karadoc a déjà vendu la mèche à propos de votre père. Votre père, il est mort. Un orphelin, ça peut faire chevalier solitaire. Mais un cousin vivant, ça, je ne peux pas me le permettre. Et puis, peu de gens sont susceptibles de faire le rapprochement entre Ban et vous. Alors, motus. Motus ? Mais je veux crier ma joie à tout le royaume. Pouvoir me promener bras-dessus, bras-dessous, avec mon cousin Lancelot. Oh, et allez ! Cousin, cousin ! Cousin, cousin ! Cousin. Seigneur Lancelot, qu'est-ce que vous faites ? Mon père, Bord de Gaune, était le frère du roi Ban. Merci. Si Lancelot est le fils de Ban, je suis bien son cousin direct. Je suis quand même pas fou. En revanche, est-ce que ça vous ennuierait d'arrêter de péter, s'il vous plaît ? Je vous dis que le seigneur Perceval vous porte une affection sincère. Comment vous le savez ? J'en sais rien, j'ai l'impression. Eh bien, moi, j'ai l'impression qu'il regarde les autres bonnes femmes. Voilà. Mais c'est pas parce qu'il les regarde qu'il part avec. Tous les hommes regardent les femmes. Ouais. La nièce du seigneur Galessin. J'ai l'impression qu'il fait plus que la regarder. Mais le marié, la nièce du seigneur Galessin. Il y en a que ça rebute pas, hein. Mais enfin, ne soyez pas stupides. Vous connaissez la loi qui convoite la femme mariée, le mari... Le mari doit tuer. Non, mais je sais. S'il est vraiment intéressé, il le tuera peut-être, le mari. Perceval. Tu es quelqu'un. Eh bien, quoi ? Ah, mais c'est pour ça que vous l'aimez tant. Vous le connaissez pas du tout, en fait. Pourquoi spécialement la fête des marrons ? Bah, parce que c'est l'époque des marrons. Ah oui, non, mais c'est vrai que ça manquait, ça. Parce que jusqu'à maintenant, on avait quoi, hein ? La fête des pommes ? La fête des cerises ? La fête des coins ? Sire, je pense que les festivités de saison sont importants pour resserrer les liens fraternels. Sire ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment ? Je sais pas, vous voulez me dire quelque chose ? Non, vous voulez me dire, c'est vous qui dites sire. Je dis sire pour vous saluer. Ah, parce que moi je croyais, non, parce que je croyais que vous disiez sire. Sire, et puis comme quand on dit sire, pour... Bon, je vous souhaite une bonne journée. Ouais. Donc la fête des... Quoi ? Rien ? Quoi ? Mais rien, j'ai rien dit. Oh, oui. Ah, je... Bon, bah ça va peut-être t'aller, non ? Ah, voilà. Je me disais, je suis pas dans mon assiette. Non, mais non, non, non. Mais non, quoi ? Mais non, mais je vous prête pas une grange pour stocker des chinois. Deux semaines, le temps de trouver preneur. Mais ça fait six ans que j'essaye d'abolir l'esclavage sur le territoire. Je vais pas foutre des chinois dans une grange. Ouais, alors attendez, je vous propose autre chose. Euh... Bravo pour la tarte, hein. De quoi ? Elle vous a plu, sire ? Pfff, si elle m'a plu ? Attendez, d'habitude, c'est ma belle-mère qui les fait, j'ai l'impression de manger des planches. Non, mais, non, sérieusement, elle était bien. Une merveille. C'est très gentil, merci beaucoup, sire. Non, prie. Les chinois... Moi, ça me gêne. Ça me gêne pour deux raisons. Quoi ? Rien. Quoi ? Moi, rien. J'ai rien dit. Sans déconner, quoi ? Rien. Non, par contre, si le roi s'entige d'une femme mariée, là, j'aimerais pas être à la place du mari, hein. C'est dommage, quand on s'est rencontrés, j'étais pas mariée. J'aurais bien aimé qu'ils combattent pour m'obtenir. Y'aurait eu du sang. Ça aurait été romantique. C'est pas moi qui vous ai fait peur, hein ? Non, 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 c'est le plateau de fruits, ça m'a saoulé. J'ai eu, je l'ai eu. J'y vais, Cyr ? Les jouteurs sont prêts à s'élancer ? Oui, ben, s'ils sont prêts, ils y vont, ça va. Il n'y a pas besoin d'attendre mes habits à chaque fois, si. Mais je vous rends compte de la violence, de la collision, c'est affreux. Il a su trouver la faille. C'est l'expérience qui a parlé, on a bien affaire à un champion. Attendez, c'est un truc que je comprends pas. L'autre jour, vous revenez de Rome, où Nietzsche Ayus m'a emmené aux Jeux du Cirque, c'était vraiment charmant. Attendez, les Jeux du Cirque, c'est autrement plus violent que ça, hein. Ben oui, mais Rome, c'était loin de chez moi, ça faisait pas pareil. Là, c'est des gens qu'on connaît. Oui, mais là, ils meurent pas. Tandis qu'à Rome... Ils meurent pas, là ? Pour l'impression, non ? Le champion du clan des Trois Falaises a succombé à l'hémorragie. Avec le décapité de ce matin, ça fait deux. Deux, voilà, deux. Un ou deux, ça va. Un ou deux, ça va ? À Rome, c'est 50 par 50 ! Je sais, mais ça fait pas pareil ! Aïe, 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 c'est l'abandon. Sire, nous avons un forfait. J'envoie les huées ou vous voulez le forcer au combat ? Le forcer au combat ? Attendez, ça va. Il veut plus, il veut plus. Qu'est-ce que vous voulez que je force ? Ça va s'attendre votre décision, hein ? Les huées... On peut pas le laisser partir, tout simplement. Le peuple comprendra pas. Bon, bah, les huées... Oh non, bah, quand même, il s'est bien battu ! Il a fait au moins six passes ! Mais c'est... c'est une tradition. Sans blague, c'est obligé, ça ? J'appelle les suivants. Il y en a encore combien ? J'en ai marre ! Ah, bah, c'est les combats à pied, maintenant. Oh, le combat à pied. C'est encore plus chiant que le reste. Encore plus chiant que le reste. Les seigneurs Lançois et Calogrenant s'avancent, Sire. Nous mettrons tout en oeuvre pour vous distraire, Sire. Ouais, super. Ouais, pareil, ouais. Euh... Juste... Essayez de vous battre un peu plus vers le public. C'est plutôt pour eux, quand même. Comment ça, Sire ? Parce que moi, ça me gonfle, les duels. Donc, voilà, faites-le pas pour moi. Sire, attendez, c'est pour vous rendre hommage. Eh ben, si vous vous en foutez, j'aime autant vous dire que j'ai autre chose à faire, moi. Vous avez peut-être un peu les miquettes aussi ? Pardon ? Beaucoup de provocations des deux côtés de la ligne. Allez-y, pointez-vous. Je vais vous faire la danse de vos beaux jours. Sans blague. Et vous êtes combien ? Je sais pas si ça va être distrayant, mais ça va être court, ça, c'est sûr. Mettez-vous plus loin ! Vous êtes pas sur la piste ! Ça va, j'ai fini le coup. Bah, heureusement qu'il n'y a pas des tournois tous les jours, hein. Moi, je voulais les abolir, ces machins. Alors, en condisant, ça amuse les gens. Décout de volonté de part et d'autre que nous rends compte qu'il va tenir ses promesses. Je vais même passer une figure dans une figure, s'il vous plaît. Si, si, il faut bien que je sonne les appels, hein ! Un tournoi qui se déroule aussi bien dans les tribunaux. Hourra ! 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 Des siècles et des siècles, que tous les enchanteurs courent après, et ben, c'est Bibi qui a trouvé. C'est Bibi qui a trouvé quoi ? Tous les enchanteurs, depuis toujours. Me dites pas que vous avez pas compris ! Ah ben, si, je vous le dis, j'ai pas compris. Et vous ? Ah non, moi, vous savez, quand j'ai pas mes 4 heures de sommeil... Je suis petit, rond, je tiens dans la main. Mais vous allez vous manier, oui ! Toute la nuit, il ameute le château, et maintenant, il fait des charades ! La pierre de lune ? La pierre qui transforme la viande de chèvre en eau ? Alors, je suis désolé, mais ça fait pas des siècles et des siècles que tous les enchanteurs courent après une pierre qui change la viande de chèvre en eau. Ben si ! Ah non ! Non, la pierre philosophale, oui, tant que vous voulez, mais alors la pierre de lune, ça, j'ai jamais entendu parler de ça. Vous êtes sûr ? Certain. Ça transforme quoi, la pierre philo, truc ? Le plomb en or. Ah oui, oui, j'en ai entendu parler, oui. Et, ça sert à quoi, votre machin ? Je vous l'ai dit, à transformer la viande de chèvre en eau. Mais d'où ma question, ça sert à quoi ? Mettons, vous partez en mer avec des hommes, le bateau coule, sauf une chèvre. Me dites pas que ça arrive jamais ! Admettons. Vous arrivez sur une île déserte, il n'y a personne, il n'y a pas d'eau douce. Ah oui, le sort s'acharne, quoi. C'est moi qui raconte ou c'est vous ? Allez-y, marchez, marchez. Il fait une chaleur à crever, vous êtes plein de sel, le soleil tabasse, il y a du vent, vous avez soif et il n'y a rien que dalle, pas d'eau, qu'est-ce que vous faites ? Je bois du lait de chèvre ? Ah ben non, vous n'avez pas le droit. Comment je n'ai pas le droit, je fais ce que je veux, je suis tout seul. Mais non, le lait de chèvre, ça ne désaltère pas. Ah bon ? Non, mais ça désaltère moins que l'eau, quand même. Du coup, c'est là que vous utilisez la pierre de lune. Vous butez la chèvre ? Ah non, ah non, 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 moi je bute pas les chèvres. Moi je suis désolé, je préfère encore boire le lait, tant pis, je serai moins désaltéré. Et si la chèvre a plus de lait ? Vous voulez vraiment pas la buter ? Non. Alors là, pour bien faire, il faudrait une pierre de roche, ça transforme le sable en eau. Ah non, ça, ça c'est bien, ça. Oui. Non, ça c'est utile, ça. Oui, vous l'avez, celle-là ? Ah ben celle-là, non. Ça fait des siècles et des siècles que tous les enchanteurs courent après. Qu'est-ce qu'ils attendent pour nous servir la bouffe aujourd'hui ? En plus, c'est bizarre, y'a pas de feu, ça sent rien. Non, mais c'est bon la bouffe. Comment ça, c'est bon la bouffe ? Ça y est, on est servi, vous allez pas faire les fines bouches. Oui, bon, voilà, je m'excuse, c'est parti tout seul. Je suis passé à côté du chariot des cuistots, y'avait des stocks de viande, j'avais la pierre de lune dans la main, voilà, ça arrive. Voilà quoi ? Comment ça, ça arrive ? Vous allez pas me dire qu'on a plus de barbaques ? On a de l'eau douce. De l'eau douce ? On s'est installés près du ruisseau exprès. Oui, mais là, c'est plus près, ça évite les voyages. Mais vous pouvez pas inverser le sort ? Transformer l'eau douce en viande ? Remarquez, ça serait génial. Mais bon, à mon avis, un truc pareil, ça va faire des siècles et des siècles que tous les... Et vous plaignez pas, ça aurait dû être de la viande. La pierre philosophale ? Où vous t'aide-moi ? Non, sire, à force de plancher et de replancher, ça finit toujours par rigoler. Ça s'appelle le travail. Bon, bah allez, allez, on va chercher le plomb. Par contre, je sais pas si j'ai bien saisi l'utilité. L'utilité de changer le plomb en or ? Bah, c'est pourtant pas sorcier, hein. Mais c'est le plomb en or. J'avais compris le plomb en eau, moi. En eau ? Je me suis bourré. Et en eau douce, attention. Bon Dieu, mais on vit pas dans le Sahel. Qu'est-ce que vous voulez nous emmerder avec votre eau douce ? Votre avis, Arthur a combien d'enfants ? Pfff, il en a pas. Allez, ne me ménagez pas. Je sais que tout le monde se tait parce que ça pourrait me faire mal de savoir, mais je préfère être au courant. Peut-être qu'il en a eu par-ci par-là avec une maîtresse ou deux, bon. En plus avec la mortalité infantile. Non, mais en tout et pour tout, à votre avis... À mon avis, pas plus d'une trentaine. Je sais pas si c'est la bonne tante. Pour aiguiser les couteaux, c'est à côté. Ah non. C'est pour une divination. Alors, c'est là. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Ah, on se tutoie ? Non, non, juste moi. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Eh ben... Si ta maladie de peau va passer ? Pas avant deux ans. Ah, mais j'ai pas de maladie de peau. Ah, ouais. Peut-être. Bon, alors quoi ? Eh ben, par exemple... Est-ce que mon mari a des enfants cachés ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que c'est ? Un cadre de bâton. Et c'est pas bon ? Bah non, je suis marron. J'ai ni le 3 ni le 2, je peux pas sortir mon as. Ah, les réussites, c'est un peu le piège à con. Quand je les gagne, ça va être à me concentrer, mais quand je les perds, ça me fout à moi les boules que je vois plus rien. Vous êtes pas cartomancienne, alors ? Les cartomanciennes, c'est des connasses. Faut surtout pas leur donner de fric. Ah d'accord. Moi, par contre... Ah oui. Ça, ça suffit. Allez, ça ira. Bon, pour les mômes de monsieur, je peux pas dire. Mais pourquoi ? Ben, c'est merdique. Y'a un truc qui tourne par rond, je peux pas voir. Et souvent, avec les bourges, j'arrive pas bien. Avec les bourges ? Vous avez réussi à voir que j'étais de la haute société ? Quand on balance une bourse de 3 livres pour une consultation à 3 pièces, soit on a pas du le panneau de l'entrée, soit on sait plus quoi faire de son pèse. Mais, qu'est-ce que vous pouvez me dire ? Ce soir, au combat de chien, j'ai mis à fond sur le petit setter blanc crème du tout-cuit. Si vous saviez comme j'ai honte, gaspillez comme ça l'argent du royaume. Je me permets de rappeler à madame que je tourne à la même solde depuis 3 ans. Non, je dis ça au cas où madame aurait de nouveau du pognon qui encombre. En plus, elle a rien pu me dire à propos de l'héritier. La prochaine fois, elle va venir plutôt me demander. Je rappelle à madame que ma chambre est mitoyenne à la sienne. Et point de vue mouvement nocturne, je m'excuse, mais j'entends pas grand-chose. Et pourtant, Dieu sait si je t'enlors. Ça m'apprendra à me mélanger au bas-peuple. Attendez, tous les grands chefs d'État ont des devins. Vous croyez ? Surtout ceux élevés à Rome. Il y a un empereur qui a dû lancer la mode, je sais pas. On va avant qu'Arthur mette les pieds chez une pitié. Ouais, ma solde aura doublé. Non, c'est de la merde ce que vous racontez. Alors, déjà, vous allez me rendre mon pognon et surtout, vous allez arrêter de me tutoyer. Eh ben, mon gros-père, tu peux toujours aller te gratter. Je vais t'épingler sur ton panneau d'entrée. Et tu seras bien en valeur. Ah bon ? Et tu vas faire ça tout seul ? Prisca ? Arturus ? C'est pas vrai, c'est pas toi ! Oh, mais c'est dingue ce que t'as grossi ! Non, ça fait quoi ? 3-4 ans que je suis dans l'arnaque. T'en as pas marre ? Haut du pays. Et puis haut. Ta palpe, hein ? Tiens, pas plus tard que ce matin, j'ai ferré une de ses gourdasses. Oh, la championne ! J'ai l'emplâtrée de 50 pièces d'or. Ah, mais c'est sûr, c'est pas les cons qui manquent, hein ? Bon, je vais vous présenter ma nouvelle maîtresse. Alors, je vous rappelle qu'elle s'appelle Aélis. C'est la fille d'un chef de clan de Carmelide vaincu que j'ai décidé de prendre sous mon aile, hein ? Un petit peu comme le veut la tradition en... Carmelide, quoi. C'est pas ça, la tradition en Carmelide, hein ? Comment ? En Carmelide. Et je suis bien placée pour le savoir. La fille du chef de clan vaincu, il faut lui passer dessus et mettre le feu à la cabane. Personne n'a jamais parlé de la ramener à la maison. Tout à fait. Seulement, on n'est pas des barbares. Vous, même si votre père n'est pas vaincu, Dieu sait que c'est dommage. Quand je suis allé vous chercher en Carmelide, je vous ai ramené à la maison. Et j'ai rien fait flamber du tout. Non, je sais. Vous m'êtes pas passée dessus non plus, d'ailleurs. Je vous présente ma femme, Guednièvre, reine de Bretagne. Ouah ! Qu'est-ce qu'il y a ? J'aime bien quand vous dites ça. Et Démétra, ma maîtresse, pas principale, mais comment on pourrait dire ? Oui, comment on pourrait dire, ça m'intéresse. Une de mes maîtresses, parmi d'autres. Si je peux me permettre, je suis désolée. Qu'est-ce qu'il y a ? Ben, je comprends pas bien. Vous en avez déjà une de comme ça ? De quoi ? Qu'est-ce qu'elle dit, là ? Ben, ça, demoiselle. C'est un peu une sorte de... Démétra, non ? Quoi ? Mais vous êtes gonflé ? Démétra. C'est celle-ci, là. Vous savez ce qu'elle vous dit, celle-ci, là ? Oh là, oh là, oh là ! Non, 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 même si j'adore, j'adore l'ambiance. Vous allez arrêter de gueuler, mais non, tout de suite. Mais enfin, je ressemble pas à ça. Y a pas de risque, je vous rassure. Mais j'ai pas dit que vous étiez des jumelles. Mais il me semble quand même que vos maîtresses, elles sont un peu toutes piochées dans le même panier. Oh, vous avez vu ? Je m'exprime en image. Mais non seulement on n'est pas des jumelles... Ah ben, tenez ! Les jumelles, c'est un peu dans ce genre-là aussi. Oui, parce que j'ai deux maîtresses qui sont jumelles. Oui, et qui ont le même type. Parce que j'ai le même type que les jumelles, maintenant. Oh, mais moi, je cherche à comprendre, c'est tout. Mais alors, attention, parce que moi, j'ai jamais caché une certaine inclination pour les latines. Les latines ? Je tiens à vous rappeler que ma famille est ancrée en carmélite depuis la nuit des temps. Oui, alors, sans vouloir vous blesser, vu la tronche de vos parents, les cheveux blonds comme les blés et les yeux verts, vous seriez la fille d'un petit décurion romain en garnison que ça m'étonnerait qu'il y ait moitié. Mais trottez-moi de bâtard, tant que vous y êtes. Bienvenue au château. Oui, alors vous, question décurion, il y en aurait deux, trois dans la généalogie que je tomberais pas à la renverse. Oh, ben bravo ! Bon, enfin, vous avez le type latin en plein pays celte toutes les deux. Après des siècles d'occupation romaine, on est quand même en droit de se poser des questions. Et vous, vous, vous en posez des questions ? Moi, je suis désolée. J'ai le cheveu un peu foncé pour une celte, mais quand même pas noir comme vous, là. Votre père, il a les cheveux noirs. Alors, on continue à traiter tout le monde de bâtard ou on se calme ? Non, c'est génial, c'est génial. Je venais juste vous présenter à Élise. Oui, et puis je vous disais, vous en avez déjà une comme celle-là. Mais vous allez pas recommencer ! Oui, parce que ça commence à devenir limite vexant. C'est vexant de me ressembler ? C'est pour ça qu'on vous a choisi et qu'on vous a sorti de votre cambrousse. Alors, du respect ! Je tiens à vous prévenir, je vais pas me laisser parler comme ça longtemps, moi. Je tenais juste à faire remarquer que, curieusement, de près ou de loin, toutes vos maîtresses se ressemblent. Au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on s'en fout ? C'est une remarque. Je suis la seule à avoir le type celte. Oui, vous êtes la seule à pas être son type. Quoi ? Oui, c'est une question logique. Oh, allez ! Tout le monde au lit ? Hein ? Bonne nuit de sommeil, revigorante. Il y a un truc que je comprends pas. Si c'est les jolies latines qui vous plaisent, pourquoi vous avez pas choisi ma sœur autant que moi ? Votre sœur ? Ben oui, ma sœur, c'est moi tout craché. Ah, mais attendez ! La fille qui avait l'autre jour au bout du chamblé, c'était votre sœur ? Ben, évidemment ! Ah ben, effectivement, c'est une connerie de ma part. Je m'en occupe dès demain. J'adore quand il rêve. Vous croyez qu'il rêve ? Oui, il lui fait des doigts, il fait des petits bruits. On dirait un petit chat. Vous êtes sûr que c'est à mort ? Évidemment, Bort, Talon. Enfin, vous connaissez les traditions aussi bien que moi. C'est quand même pas malin. Puisqu'il n'y a que nous, on peut bien s'arranger. Écoutez, ça va, dites-vous qu'un d'entre nous on réchappera, c'est déjà pas si mal. Mais enfin, c'est grotesque ! La tradition ne précise-t-elle rien à propos des combats entre cousins ? De quoi ? Peut-être que la tradition s'annule dans ce cas-là. C'est même plus que probable. De quel cousin est-ce que vous parlez ? Mais vous et moi ! Je ne suis le cousin de personne. Mais bien sûr que si ! Bort, je suis un chevalier errant. Je n'ai ni attache ni famille. Mais c'est complètement idiot ! Vous êtes le fils du roi Bâne ! Il n'y a pas de doute possible ! Bon, vous vous dépêchez un peu. Oh, mais alors, mais laissez le finir ! Mais fais exprès, ça m'agace. Deux ans de mariage, je commence à le connaître. Il faut bien que je rajoute quelques herbes, sinon la salade d'endive, c'est fade. Mais oui, surtout que vous n'avez pas mis de sauce. Ah non, après, c'est trop gras. Allez ! Tiens, mon bouillon de poireau est déjà chaud. Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? Non, rien. Ça va, dormez. Allez, patron, un dernier, je filoche. Dites, je ne vous le plains pas, là, mais je ne sais pas si vous allez retrouver le chemin du château. Attendez ! Aujourd'hui, j'ai trouvé le Graal ! Je peux bien m'enjeter un petit pour fêter ça, non ? Bon, allez, comme vous voulez. Allez. Merde, c'est lequel ? Comment ça ? Le Graal, c'est lequel ? J'avais posé là. Ah ben, je n'en sais rien, moi. C'est pas vrai, c'est tous les mêmes. Ben, ben, sûr que c'est tous les mêmes, ils viennent du même service. Il y en a un qui n'est pas à vous ! Il y en a un, il file la vie éternelle ! Merde. Mais qu'est-ce qui vous arrive ? Oh, la vache ! Vous avez fait un mauvais rêve ? Et vous ne voulez pas me le raconter ? Non, ça va, merci, non, sûrement pas. Venez. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose qui ne va pas ? Vous avez fait un mauvais rêve ? Ben... Je ne sais plus. Excusez, il y a moyen de vous entretenir deux secondes ? Oui, c'est pas quel sujet ? Non, c'est parce que je suis passé par hasard hier matin devant vos enclos. Oui, tout à fait. Et j'ai vu que vous avez une jolie petite poule blanche, là. Une poule blanche, oui. Oui, une poule blanche bien mignonne, voyez, le bel animal. Bien sûr, c'est au sujet de quoi t'es-ce ? C'est au sujet qui, en fait, c'est la mienne. Et je vais vous mettre un pain dans la gueule, mais quelque chose de violent. Mais tout à fait. Eh bien, je dirais également que le genou peut partir dans les noix de manière assez soudaine et que ça pourrait éventuellement vous faire sortir les baloches par les oreilles. Ne voyez aucune malice. Je n'ai pas ma poule dans cinq minutes ! Votre barrette part en fumée ! Il me faut rentrer chez vous, là, monsieur ! Faut les citrailles et les honnêtes pysans ! Sans ça, vous allez récolter des fauches dans le cul ! Dernier ultimatum ! Si vous ne livrez pas la poule, je s'intègre toute la vallée ! Bon, attention, hein ! Vous avez affaire à un passionné de violence ! Je serai à votre plage, je méfierai ! Oh, ben, merde ! La tuile ! Je suis bien confus ! Eh bien, votre poule, elle est entièrement décédée ! J'ai retiré la tête du reste, pas plus tard ce matin ! J'espère que ça ne va pas vous faire défaut ! Vous avez tué ma poule ? Oui, comment ? Eh, tout, vous n'êtes pas un peu marteau ! Parce que là, moi, ça y est, hein ! J'ai les nerfs qui commencent à briller ! Je vous montre, hein ! Moi, je bondis, comme ça, là ! Après, je vous arrive dessus en piquet diagonal ! Et là, c'est libre dans la cruauté, attention, hein ! Un hôtel dressé au culte de la barbarie ! Eh ben, moi, votre poule, j'ai donné un becquet à mon chien ! Et ça sera le même programme pour vous, Mui, si vous n'écarrez pas d'ici ! Non, mais c'est bon ! Il n'y a rien à regretter, vous êtes un malade ! Messieurs, dames, dans quelques instants, le grand spectacle de la souffrance ! Si vous pouvez tâcher le moyen de vous éloigner de 25 pieds, bons pieds, hein ! Parce que ça va gicler un peu ! Non, mais je suis venu simplement pour vous prévenir, pour pas qu'il y ait de malentendus ! Je me suis vis dans l'obligation d'empoisonner une grande partie des vaches et des moutons de la région ! Empoisonner les vaches ? Et les moutons, aussi ! Mais pas tous, hein ! Moi, j'ai fait une sélection, quoi ! Une sélection ? Mais une sélection, selon quoi ? Ben, selon les propriétaires ! Tous les propriétaires qui s'appelaient Repars et qui habitaient en face de chez moi, hop ! Poison ! Non, ben, ça m'a fait mal au cœur ! Vous êtes complètement dingue ! Ils étaient condamnés, de toute façon ! Condamnés par quoi ? Mais par moi ! Je les avais condamnés ! Alors, méfiez-vous, hein ! Voilà, selon que viennent les bêtes, vous risquez de tomber un peu malade si vous mangez de la viande de vache ou de mouton dans les semaines prochaines ! Mais vous vous rendez compte que je pourrais parfaitement vous faire descendre au trou pour un truc pareil ? De vache ou de mouton, mais on bouffe que ça ! Ah oui, le lait aussi ! Le lait aussi ? Ah ben, le lait, ça vient des vaches, c'est quand même pas de ma faute ! Heureusement, il y a encore le lait de chèvre, au moins pour les mômes ! Bon, les chèvres, c'est bien pareil ! Mais vous avez dit les vaches et les moutons ! Ah ben, les chèvres aussi, j'avais oublié, quoi ! De toute façon, ce qu'il y a mieux pour les mômes, c'est le lait d'anaise ! Ah oui, sauf que des annaises, on n'en a pas autant que des chèvres ! Oui, mais en plus, je vous dis des conneries ! Parce que les ânes, je comptais les empoisonner en rentrant soir, alors... Bon Dieu et tout ça pour se mettre sur la tronche avec l'eau de crétin ! Je voudrais vous envoyer tous les deux aux galères pour 25 ans ! Mais je devrais, je devrais ! Vous commencez à nous faire chier avec vos conditionnels ! Balancez-moi ces deux cons aux galères et qu'on n'en parle plus ! Maintenant que nous envoyons aux galères, essayez pas de nous mettre dans la même ! Ça risque de partir en vrille avant qu'on soit sorti du port ! Bon, on va vous donner un antidote pour les bêtes empoisonnées. Vous allez partir avec, et vous avez la soirée pour vous rabibocher avec l'autre débile. Si demain matin, c'est parfait, vous pouvez préparer vos valoches. Je vous garantis que vous allez voir du pays ! Ouais, c'est pas mal ! Seulement, il y a encore une porte de sortie ! Si demain matin, tatati, tatata... Non, 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 moi je dis, galère, direct ! Alors voilà, c'est l'antidote ! On soigne vos bêtes, on est face l'ardoise, et merci monsieur dame ! Bon, vous m'avez fait venir pour me présenter vos excuses, c'est ça ? Je vous présente l'antidote ! Alors prenez ce qu'on vous donne et arrêtez de nous souffler dans les narines ! Mais tout à fait ! En parlant d'antidote, je souhaiterais vous suggérer un endroit où vous pourriez éventuellement vous le carrer ! On vous remercie, hein ! Mais y a pas de... Ah, là c'est de la galère ! Vous pouvez pas faire gaffe, non ! C'est pas moi qui ai foutu le feu à votre tante ! Moi j'ai foutu le feu à la tante de commandement sans faire exprès ! Et ma tante, elle flambe pas peut-être ? Après, c'est pas de ma faute, c'est des braises qui volent ! Ça va ? Ils font pas trop de bruit ceux qui éteignent le feu ? Sinon vous me dites, hein ! Ça va, sire ? Vous êtes pas couché, vous ? Non, j'ai pas sommeil ! Faites gaffe, hein ! Parce que demain, on lève le camp une heure avant le lever du soleil ! Ouais, ouais, je sais, mais j'ai pas hyper sommeil ! Peut-être parce que vous avez rien glandé de la journée ? Ouais, et puis j'ai plus de tante pour dormir, ça joue aussi ! Ah oui, c'est vrai ! Alors rien que de savoir que je vais coucher à la belle étoile avec le temps qu'il fait, j'ai pas sommeil ! C'est euh... oui ? Psychologique ? Non, psychologique, c'est tout ce qui est à la campagne, non ? Non, ce qui est à la campagne, c'est agricole, ou rural ! Non, mais moi ce que je veux dire, c'est que ça se passe dans la tête... Dans la tête, oui, psychologique ! Pourquoi est-ce que vous n'allez pas dormir avec Karadoc ? Sans gueuler ! Tu dis qu'il est encore plus con que gros, alors il s'est foutu en rogne, comme quoi il était autant l'un que l'autre, et puis il s'est parté en rogne ! Vous voulez que je l'oblige à vous accueillir ? Ça sert à rien ! Rien que pour m'emmerder, il a mangé que des trucs qui font péter ! Exprès pour pas que j'aille dans sa tante ! Je sais pas bien quoi vous dire, moi, là ! En même temps, ça fait longtemps qu'on n'a pas dormi sous la même tante, vous et moi, Sire ! Je pense bien, surtout qu'on n'a jamais dormi sous la même tante ! Bah ouais, du coup, ça fait longtemps ! Vous vous faites pas chier, quand même, hein ! Juste pour cette nuit, Sire ! Je vous promets, je vous n'embêterai pas ! Ok, mais discret, hein ! Vous êtes pas censés dormir sous ma tante ! J'en ai rien à foutre ! Je dorme à la tante du roi ! Sire, vous dormez ? Merde ! Ah bon ? Je voulais vous demander un truc ! Quoi ? Est-ce que vous croyez qu'il y a des gens qui habitent dans une autre galaxie ? Oui ! Ouais, moi aussi ! Et vous croyez qu'il y a des planètes où il y a que des chevaux, d'autres planètes où il y a que des furets, et d'autres planètes où il y a que des insectes ? Non ! Ah ouais ! Moi, mon rêve, ça serait d'aller dans une autre galaxie ! Quand je regarde le ciel avec toutes ces étoiles, la voie lactée et tout, j'ai l'impression... C'est marrant que vous sentiez pas le moment où il faut s'arrêter ! S'arrêter de ? De me faire chier ! Ah, je suis désolé, Sire ! Quand je m'embarque sur l'espace... On se lève dans trois heures, vous pouvez la fermer ! Ouais, ouais ! Bonne nuit, Sire ! Il paraît que le soleil est tellement chaud qu'une saucisse, elle crame en même pas deux secondes ! Car donc, il dit... Ouais, mais si on présente la saucisse à peine à peine, et qu'on la retire tout de suite... Moi, je lui dis, c'est même pas la peine d'y penser ! Votre saucisse, elle devient toute noire ! Et en plus, vous, vous cramez aussi ! À moins de tenir la saucisse avec un super long bâton ! Mais pas en bois ! Sinon, il crame aussi ! Sire ! Vous croyez qu'un jour, ça sera possible d'aller dans l'espace ? En tout cas, si un coup de pied au cul suffisait, vous y seriez déjà ! Perceval ! Perceval ! Hé ! Allez, je vous ai laissé pioncer le plus longtemps possible, maintenant il faut se lever ! Oh là là ! J'ai rêvé que j'allais dans l'espace ! J'ai arrivé sur une planète ! Et vous, vous étiez là ! Ah bon ? Ouais, on se lavait sous une cascade ! J'avais de l'eau qui me tombait sur la tête ! Non mais c'est moi ça ! Je vous ai balancé un seau d'eau pour que vous arrêtiez de ronfler ! Ben, qu'est-ce que vous foutez tous les deux ? Comment ça qu'est-ce qu'on fout ? On a pas dit qu'on s'abriquait un casse-graines ? Mais si, mais pourquoi c'est vous qui portez les trucs ? Comment ça ? Comment, comment ça ? Vous continuez la bouffe des cuisines aux étages ! Qu'est-ce que vous vous foutez ? Y'a pas assez de l'arbain ? Ben non, y'a pas assez de l'arbain ! De quoi ? Ça fait des semaines qu'on trouve personne pour se faire servir ! Alors du coup, on a pris le coup ! Regardez ! J'arrive même à porter deux plateaux sur le même bras ! Oh ! Cire ! Chut ! Chut ! Cire ! Je suis l'incognito, espèce d'endouille ! Je vous appelle comment du coup ? M'appelez pas ! Faut que je vous parle des galériens ! Ah bon ? Si j'ai bien tout compris ! Quand y'a une galère qui part, vous embarquez dessus avec votre marchandise, c'est ça ? Ben avant, j'avais mon bateau mais ça me coûtait un œil ! Alors maintenant, je m'arrange avec un capitaine et puis je me le fais poser au jeu ! Ouais, d'accord ! Alors, si je vous donne du blé pour racheter tous les galériens, est-ce que vous pouvez les débarquer dans un endroit sûr où ils seront libres sans risquer de se faire repiquer comme esclaves ? Ben, le mieux c'est Athènes ! C'est grand, ils ont leur chance... Ou hommes ! Sauf que c'est bien gentil, mais... Le capitaine, comment il repart ? Le capitaine ? Je n'ai ainsi de coué le capitaine ! Il se démerde ! Il a qu'à repartir à la rame ! Mais pourquoi vous faites ça ? A quoi est-ce que ça vous sert de libérer des galériens ? En plus c'est que de la racaille tout ça ! Non, franchement, je crois pas que vous soyons... Mais elle est de chez moi celle-là ! Comment ça ? Mais comment, comment ça ? Mais elle est diablote ! C'est une esclave viking, je la connais bien ! Je savais pas que vous connaissiez toutes les têtes de vos esclaves, vous en avez tellement... Oui, non mais c'est pas ça ! Non mais ça c'est particulier ! C'est parce qu'on a... Répondre à m'attendre, hein ! Ne changez pas de conversation ! Mais pop, pop ! Si vous tripotez la petite, c'est plus cher ! Non, non mais ça va, c'est bon, je m'en occupe ! Non, parce que si je me les achète, c'est pas pour qu'elles fassent le service aglandé ! Hé ! Qu'est-ce que c'est que ce c'est l'archive ? Des fois, je prends des esclaves que vous avez pas besoin au château, des qui demandent rien, et puis bah... pour pas leur faire perdre la main, je les fais bosser ici, au service ! Ça les maintient ! Vous vendez aux taverniers des esclaves que je vous ai déjà achetés ? C'est en plus de chez vous ! Quand ils ont fini chez vous, ils viennent ici ! Ça peut pas vous faire défaut, c'est transparent ! Mais vous leur faites faire double journée ! Mais vous allez me les buter ! Regardez-moi là ! Celle-ci, elle pèse 50 livres avec les habits et en haut à travers ! Non mais c'est pas vraiment double journée ! Double journée, c'est trop ! Alors quoi ? Mais y'en a 6 qui sont morts ! Alors ça va ! Je vais pas vous dévaliser non plus ! Écoutez-moi bien, espèce de zinzin ! Les esclaves à Kaamelott, ils sont tous affranchis ! Tous quoi ? Affranchis ! Ils sont libres ! Vous voulez dire ? Comme les Liberti et Rome ? Exactement ! Eh ben ! Mais pourquoi ils se barrent pas alors ? Mais parce que je les paye ! Et ils préfèrent rester bosser plutôt que de sortir et de se faire capturer par des pignoufs dans votre genre ! Mais vous lui lâchez les jupons, oui ! Vous me la ramenez à Kaamelott, mais tout de suite ! Sinon je vous balance au trou pour le restant de vos jours ! Ces histoires de Galériens, de Liberti... Pourquoi vous me parlez de ça ici, à la taverne ? Habillé comme un clodo ! Parce que personne ne sait que je fais ça ! Et personne ne doit le savoir ! Mais Liberti, pour tout le monde, c'est des esclaves ! Ok ? Et pourquoi ? Parce que pour le moment, en Bretagne, affranchir des esclaves, ça fait tapette ! Et je peux pas me le permettre ! Merci ! Non mais arrêtez de dire merci ! Enfin, à vous bosser, je vous paye ! C'est bon ! Merci ! Celui-ci c'est Libert ! Il aimerait vous faire un bisou pour vous remercier ! Mais ça va ! Il est libre maintenant ! Il a pas besoin de faire des bisous ! Bah justement ! S'il est libre, il est libre de vous faire un bisou ! Bon bah... Merci ! Merci ! Merci ! Tiens alors ! Je croyais que vous étiez en mission ! Bah oui, je reviens de mission ! Sans administration, qu'est-ce que vous ramenez ? Des puces ! Quoi ? Bah c'est toujours pareil ! Ceux qui ont des indices sans le Graal, les trois quarts c'est des vieux pourris ! Ah bon ? Ce coup-là, hop ! On me dit, seigneur Perceval, allez donc voir le vieux machin ! J'ai déjà oublié comment il s'appelle ! Il vous donnera des renseignements ! Résultat ! C'est un clodo ! Il parle même pas la langue ! Il est bourré de bestioles ! Allez, excusez ! Faut que j'aille brûler mes vêtements ! Hein ? Attendez ! Non, 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 non ! Bon ! Il faut qu'on passe au compte rendu du seigneur Perceval ! Oh putain ! Eh ben on peut dire que vous gardez le meilleur pour la fin ! Ça va encore durer huit jours ! Huit jours ? Je vous rassure tout de suite, il y en a pour 30 secondes ! Il ne s'est rien passé ! Vous n'avez pas rencontré de vieux ? Si ! Comment vous le savez ? Ben voilà, c'est en partie ! Vous rencontrez toujours des vieux ! Non mais ce coup-ci c'est vrai ! Parce que d'habitude c'est pas vrai ? Ben, d'habitude c'est à peu près, mais... Ce coup-ci c'est un vrai vieux avec des puces, tout ! Écoutez-moi bien ! Vous allez raconter exactement ce qui s'est passé ! Vous le racontez d'une traite, et vous ne changez pas d'avis au milieu ! C'est clair ? Il ne s'est rien passé ! En deux phrases c'est fini ! Non mais je ne veux pas le savoir ! Vous racontez ce qui s'est passé, d'un coup, sans vous arrêter, et si vous changez des trucs, je vous envoie le registre à travers la gueule vu ! Ouais mais c'est bon, je ne suis pas con quand même ! Je vous écoute ! Pour commencer j'ai rencontré une vieille ! Ah non mais c'est pas vrai ! Il y a deux secondes c'était un vieux ! Mais c'est la vieille qui m'a aiguillé sur le vieux ! Je commence par le début ! Non, simplement, peut-être, laissez-lui deux secondes le temps d'en placer une ! Excusez-moi Sire ! On est obligé de rester, nous, ou pas ? Allez-y ! La vieille me dit d'aller voir un vieux ! Sauf que j'ai oublié comment il s'appelle ! À la limite, c'est pas très grave ! Vous voulez que j'invente un prénom de vieux ? Non ! Non ! On enchaîne ! J'arrive vers le vieux ! Je lui fais, est-ce que t'as des renseignements sur le Graal ? Sous moi, les vieux, je les tutoie ! Il me fait, noble chevalier ! Non, à côté de lui, je fais noble, je vous promets ! Bref ! Il me fait, je n'ai pas le Graal ! Moi, je lui fais, je t'ai pas demandé si tu l'avais ! Il me répond, ouais, mais je l'ai pas ! Après, il a essayé de me refourgler tout un tas de saloperies ! Genre de la ferraille, vous voyez ? Des merdes qu'il devait récupérer à droite à gauche ! Et après, je me suis barré ! Il vous a rien donné, à part des puces ? Ben non ! Ah si ! Il voulait absolument me filer une poignée de clous rouillés ! Je les ai prises, sinon il m'aurait jamais lâché ! Il vous a donné des clous ? Non mais il était pas un peu givré, votre vieux ? Il était complètement secoué, oui ! Non, et puis c'était pas des clous euh... Comment c'était qu'il disait euh... Euh... Les clous euh... De la Sainte Croix, ou un truc comme ça ! Les quoi ? Quoi les quoi ? Les clous de la Sainte Croix ! Vous avez ramené les clous de la Sainte Croix ? Les ramenés ? Vous voulez que je chope le tétanos ou quoi ? Je les ai foutus en l'air, oui ! Vous avez pas fait ça ? Quoi ? Vous avez besoin de clous ? Mais c'est les clous de la Sainte Croix, trou du cul ! Les clous qui ont servi à crucifier le Christ ! Vous avez jeté où ? Vous vous rappelez ? Bah, dans la forêt ou dans la rivière, je sais plus ! Non mais c'est pas vrai ! 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 Mais ils étaient rongés de rouille ! Y'a rien à regretter ! C'était peut-être pas les clous de la Sainte Croix ! Pourquoi pas ? Parce que ça m'étonne qu'ils rouillent déjà, les clous de la Sainte Croix ! Ah bon ? Bah oui ! C'est pas des clous euh... comme les autres ! Ouais mais faut voir dans quoi il est conservé aussi ! Un linge tout déchiré ! D'ailleurs c'est marrant que quand j'ai jeté avec le reste, y'avait des endroits plus crates que d'autres ! Ça faisait comme une tête de barbu ! Le Saint-Suaire ? Vous avez foutu en l'air le Saint-Suaire ? Mais Sire, ça grouillait de puce ! Non ! Là c'est trop tôt pour que je sorte mes hommes ! Vous comptez les sortir à un moment, vos hommes ? Ou vous attendez qu'on se laisse buter tous les nôtres d'abord ? Point de vue stratégique, c'est pas le moment de les sortir ! Ah ! Bon, faut que je vous parle ! Qu'est-ce qu'il se passe ici hein ? Dame du Lac ! Tiendrons, juste au moment où on était pas d'accord ! Bon, vous pouvez euh... sortir ! Pour qu'on sort, puisqu'on peut pas l'avoir... Vous allez pas recommencer à me bourrer ! Le Graal, je fais ce que je peux ! Seulement mettez-vous dans le crâne que quand les Saxons débaroulent par paquet de deux mille, je suis obligé de m'en occuper avant le Graal, sinon ils font flamber le pays ! Ah non mais je sais, je vous le reproche pas ! Je vois bien que vous faites ce que vous pouvez hein ! Non non, c'est de notre côté, ça piétine ! De votre côté ? De quel côté ? Bah, les dieux sont pas d'accord entre eux ! Alors, déjà que c'est pas simple hein ! Ils sont pas d'accord sur quoi ? Bah, y'a un doute sur le Graal ! On est pas vraiment fixé sur ce que c'est ! C'est plus un vase ? Alors, si si, sûrement, enfin y'a de grandes chances ! Bon, y'a aussi une petite probabilité pour que ce soit une pierre incandescente hein ! Ça, on en avait déjà parlé ! Bah là y'a rien de neuf ! Si si, justement, parce que maintenant, il serait possible que le Graal soit une corne d'abondance ! Oh non mais vous vous foutez de moi ! Enfin, on est pas sûr hein ! Mais c'est bien ce que je vous reproche ! Qu'est-ce que je cherche moi maintenant ? Jusqu'à nouvel ordre, euh... un peu les trois quoi ! Non mais c'est pas vrai ! Va falloir que je change toutes mes illustrations ! Mais attendez ! Attendez ! On est pas sûr que ce soit ça ! Mais une corne ? Une corne de quoi ? Non mais vous voyez bien qu'il faut laisser tomber, c'est n'importe quoi ! La corne d'abondance est une corne magique qui ne cesse de se remplir de nourriture sans jamais t'arriver ! Des nourritures ? Mais qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Un héritage des Grecs, il me semble ! Eh ben, ils nous auront fait chier jusqu'au bout les Grecs ! Jusqu'à la corne ! Mon nom, j'ai fait un trait d'humour ! Je vais tenir marche ! Cette histoire de Graal, ça a assez traîné ! Enfin vous allez pas partir tout seul ! Si c'est pas moi qui prends les choses en main, on y est encore dans 100 piges ! Attendez au moins demain matin ! J'attends rien du tout ! Une corne de machin truc qui file de la bouffe pour l'éternité, ça se laisse pas moisir dans la nature ! C'est pas moral ! Mais vous savez même pas où vous allez ! Pas besoin ! Je suis en état de grâce ! Je vais tomber dessus direct ! C'est les dieux qui me guident ! C'est même trop facile ! Faites attention, je vous en conjure ! Dans deux jours, je suis de retour avec le fourbi ! Préparez la fiesta, je serai héros ! Caradoc ? Qu'est-ce que vous glandez tout habillé à cette heure-là ? Pardon Sire, je suis en mission ! Je vous raconterai tout ! Qu'est-ce qui lui arrive ? Je sais pas, il part chercher... Une corne ! Une ? Une corne ! La corne d'abondance ? Mais c'est pas vrai ! Qui lui a parlé de ça ? J'avais interdit qu'on le mette au courant ! Le Seigneur Perceval ! Oh, mais quel con ! Bon, bah... Ne vous inquiétez pas ! De toute façon, il va faire trois lieux et va se paumer ! Voilà ! Moi, demain matin à la première heure, j'envoie les éclairs à le chercher... Et puis il sera là avant midi, je vous le promets ! Merci Sire ! Vous voulez un... Un quoi ? Je sais pas... Un câlin ? Bon, écoutez... Essayez de dormir ! Je vous garantis qu'il risque rien ! Non, mais vous y croyez-vous, Sire, à cette histoire de camp d'abondance ? En tout cas, si elle existe, votre époux va prendre une place de premier plan dans la quête du Graal ! Parce que jusqu'à maintenant, c'était pas le cas ! Eh, oh ! Vous dormez ? Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? On a peut-être pas exagéré, c'est quand même en votre honneur ce tournoi ! Oui, non mais c'est pour ça que je me mets comme ça ! Parce que de loin, je crois que je suis réveillé ! Si vous y allez pas, vous allez vous faire allumer ! Vous êtes au programme, vous avez pas le choix ! Mais c'est ridicule ! Je ne comprends pas en quoi le fait de se blesser grièvement pourrait être divertissant ! C'est vraiment des trucs de barbares ! C'est la tradition ! Faut pas chercher à comprendre, faut le faire, c'est tout ! Et si on se coupe et que ça saigne ? Bah, faut faire gaffe de pas se couper ! Vous y allez doucement ! Et vous, messire, vous ne faites pas de démonstration aujourd'hui ? Non mais nous, c'est pas pareil ! Nous, c'est trop technique comme combat ! Ça fait pas spectaculaire ! Nous, c'est trop sur l'esquive ! Tout est calculé ! On a déjà fait le tournoi une fois ! Mais ils nous ont dit de pas revenir parce que c'était trop chiant ! Ils sont pas habitués ! Ah non 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 ! Vous, vous vous marravez ! Quand on n'a pas de technique, faut y aller à la zob ! Sire ! Sire ! Hum ? Enfin Sire, faut faire quelque chose là ! Qu'est-ce qu'il y a quelque chose de quoi ? Vous voyez bien que ça va nulle part ! Vous prononcez l'arrêt des combats ou n'importe quoi d'autre mais... Ah bon ? Une quelque chose à mort alors ? À mort ? Enfin Sire, vous allez pas aller faire s'entretuer ! À mort, c'est un peu règle non ? Non non ! En plus la foule va se exciter si vous faites le signe ! J'ai besoin de signe ! Ça veut dire quoi déjà le pouce baissé ? Je les souviens n'est pas que je me souviens plus ! Ça veut dire qu'à partir de maintenant le combat est à mort ! C'est ça voilà ! Mais quel rapport dans le contexte ? Bah vous vous battez jusqu'à ce qu'il y en ait un qui tombe mort ! De vieillesse ? Ça va être hyper ronde hein ! Bon écoutez bande de crétins, vous vous bougez le derche ! C'est un ordre du roi, vous n'avez rien à discuter ! Allez ! Non mais c'est complètement débile ! En plus ils regardent même pas ! C'est la vie ! Bon allez-y les gars ! Qu'est-ce que vous foutez là bande de cons ? Nous nous battons à mort mon oncle ! Est-ce que ça vous divertit ? À mort ? C'est pas ce que vous avez demandé ! Avec le pouce baissé ! Jamais de la vie ! Ah ! Ah si ouais peut-être ! Bon écoutez moi je me casse hein ! Et puis vous vous continuez ! On continue quand même ! Bah oui ! Le public m'a vu faire le signe ou pas ? Bah a priori ! Bah c'est pas dit parce qu'ils sont assez vachement loin quand même ! Oui c'est tout à fait possible que personne n'ait rien remarqué ! Ouais enfin moi dans le doute je préfère vous dire de continuer ! C'est plus sûr ! Voilà et puis tâchez de vous départager quoi ! Alors ? Y'en a un des deux qui est mort ou pas ? Non ! Ils roupillent ! Tous les deux ! Qu'est-ce que je fais ? Parce qu'ils ont pas suivi les ordres là ! Bah vous allez quand même pas les mettre à mort Sire ! Quinze jours de cachot ? Vous croyez que ça fait crédible ? Ça me parait jouable ! Bon ! Et puis alors pour le prochain tournoi on fait comme pour Perceval et Caradoc hein ! C'est-à-dire ? Bah ils viennent pas ! Dormez pas vous ! J'ai pas dans mon assiette ! Est-ce qu'ils vous tirent libides ? La réunion de demain ! Oh ? Ça ? Oh bah allez donc vous êtes sereins ! Alors soit les chefs de guerre ennemis hein ! Pourtant pas la première fois ! N'empêche que cette fois-ci hein ! Si les burgondes et les vikings se mettent ensemble et bah on va pas se la jouer ! C'est moi qui vous le dit ! Ils peuvent pas se mettre ensemble ! Ils se comprennent pas ! Quand il s'agit de se mettre sur la gueule tout le monde finit toujours par se comprendre ! Arrêtez de manger du pain enfin ! Qu'est-ce qu'ils foutent ? Mais qu'est-ce qu'ils foutent ! Il faut bien finir par arriver ! Vous êtes pressé ? Parfaitement je suis pressé ! Plus pressé que tout soit fini ! Ne vous inquiétez pas ! On va négocier ça aux oignons ! Aux oignons ! Je rappelle quand même qu'il y en a un qui parle pas la langue et l'autre qui le da parle mais on comprend pas ce qu'il dit ! On va commencer par les mettre dans de bonnes dispositions avec un bon gueuleton ! Vous avez les cadeaux ? Les cadeaux ? Quel cadeau ? Comment quel cadeau ? Les cadeaux que je vous ai donné hier ! Les pigeons blancs ! Mais les pigeons blancs c'était des cadeaux ! Mais qu'est-ce que vous voulez que ce soit ? Je vous en donne tous les jours des pigeons blancs ? Ben non justement j'ai rien compris moi ! Je me suis dit qu'est-ce qu'il me veut l'autre avec ses piafs ! Mais qu'est-ce que vous en avez fait ? Je les ai lâchés par la fenêtre ! Je peux pas combler les oiseaux ! Non mais c'est pas vrai ! Vous voulez dire que maintenant on a plus de cadeaux ? Ah ben les cadeaux ils se sont barrés dans un pays chaud ! Bon écoutez restez là je vais essayer de trouver autre chose ! Et si jamais ils arrivent vous les occupez ! Ben les occupez à quoi ? Démerdez-vous ! N'avec qu'à leur parler des produits régionaux il y en a plein à table ! Et touchez pas à la vectance hein ! Bon ben voilà ! Là vous avez plusieurs sortes de fromages ! Du brebis, du vache, bon et puis voilà ! Après nous dans la région on est surtout forts en pommes ! Fort en pommes ? Fort en pommes ? Oui ! Oui ! Fort en pommes ! On est forts en pommes ! Fort en pommes ? Fort en pommes ? Oui ! On est forts en pommes ! Excusez-moi ! Ça va ? Vous avez pas trop galéré ? Non ! On a bien avancé ! Bon ! C'est bon j'ai trouvé les cadeaux ! Permettez-moi de vous offrir une mèche de cheveux à chacun ! Une mèche de cheveux ? Oui ! Je les ai coupés sur une bonniche ! Qu'est-ce que vous voulez qu'ils foutent avec ça ? Non parce que c'est une marque de respect chez Lévy ! Zigo ! Merde ! C'est chez Lévy Zigo ! Mais qu'est-ce que vous glandez ? J'ai fait n'importe quoi là ! Martin ! Arthur ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que ça veut dire que ceci ? Mais il parle la langue lui maintenant ? On est forts ! En pommes ! Par les corbeaux d'Odin ! Tu transportera ton or sur mes dracars ! Avant la fin du soleil couchant ! Arthur ! Ah ! Bon ! Ça se précise ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! On a dit qu'on négociait ! Vous leur offrez des cheveux aux gars ! Qu'est-ce qu'on a négocié avec ça ? Ça va saigner ! Pour vous aussi ! Ah ! Attendez je sais ! Je vous offre tout le territoire Burgonde ! Il est pour à vous ! Chut ! Son territoire ! À lui ! Non non mais c'est bon ! Il est d'accord ! Il est d'accord ! Ah ! Voyez ! Bon possible que ça marche ! Marché conclu ! Marché conclu ! Marché conclu ! Les terres de l'hôte cons pour mes guerriers ! Quelle victoire ! Par tort ! Ah oui ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Et maintenant, nous allons chanter ! Comment nous allons chanter ? Les oiseaux petits ! Sire, qu'est-ce que vous avez dit qu'on cherchait déjà ? Une... Une porte dimensionnelle ! Ah ouais ! C'est dur ça ! Qu'est-ce qui est dur ? Une porte truc ! Comment ça c'est dur ? C'est un machin qui peut nous péter la gueule ou pas ? Non ! C'est une porte ! C'est juste une porte ! C'est juste une porte ! C'est pas la porte de la cuisine ! C'est une porte dimensionnelle ! Ouais mais c'est bon ! Ça peut pas exposer ! Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit hier avant de partir sur le chemin au campement, ce matin au réveil et trois autres fois depuis qu'on est rentrés là-dedans ? Une porte dimensionnelle ! C'est une porte magique à travers laquelle on passe sans savoir où on arrive et sans être sûr de pouvoir en revenir ! Ah ouais ! Mais c'est bon ! Ça explose pas ! On peut arriver quelque part par ici, ou alors dans un autre pays, mais ça peut être à l'autre bout de la galaxie ! On peut pas savoir tant qu'on est pas passé à travers ! Le moment que ça nous pète pas à la tronche... Moi j'y vais si vous voulez ! Mais ça vous fait pas peur ? Passer à travers une porte ? Non moi c'est des explosions qui me font peur ! Imaginez que vous arrivez dans un endroit où y'a pas d'air pour respirer ! Ou dans un monde qu'on connaît pas où y'a des bestioles qui vous tombent sur le rable ! Et si la porte marche pas dans l'autre sens ? Ouais c'est sûr c'est chiant ! Enfin si ça expose pas déjà ! Bon bah allez-y ! De toute façon j'ai déjà fait la dernière fois ! Mais vous l'avez déjà fait mais c'était pas la même porte ! Oh non mais non mais je m'en fous ! Allez-y ok ! Qu'est-ce qu'on vous fait en ce tir ? Bah vous le faites exprès ou quoi ? On attend qu'il revienne ! Vous avez dit que si ça se trouve il pouvait pas revenir ! Si, vous m'entendez ? Euh... c'est-à-dire le oui ? Enfin je comprends pas comment ça se fait mais oui je vous entends ! Je suis dans une sorte de petite cabane en terre ! Mais qu'est-ce que vous voyez ? Bah c'est une cabane ! C'est bien rangé, y'a des étagères ! Super ! Euh... mais dehors qu'est-ce qu'il y a ? Bah rien de spécial ! Si ! Y'a deux soleils ! Deux soleils ? Ouais ! Sans ça c'est du désert, c'est pourri ! Qu'est-ce que je fais ? Je prends un truc ! Comment je prends un truc ? J'ai pas un machin à ramener ! Y'a des bibelots sur les étagères ! Vous pouvez pas parler plus fort ? Non mais y'a un mec qui dort ! Je vais pas le réveiller ! Un mec qui dort ? Ouais ! Bon j'ai pris un machin, je peux revenir ! Ah bah ça c'est un peu à vous de me le dire ! La porte dimensionnelle elle est toujours là ! Ah non ! Non ! Aïe ! Je suis coincé là c'est ça ? Bah euh... Vous voyez ma main là ? Ah ouais ça fait super bizarre ! Et qu'est-ce que je fais avec votre main ? Mais vous l'attrapez crétin ! Franchement tout ce merdier pour ramener un bibelot ? C'est quand même moyen ! En tout cas ça a pas explosé ! C'est pas très joli comme bibelot ! Non ! Non ! Non 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 ! Déjà les bibelots au Sénat mais c'est vrai que je suis là alors ! Je peux ? Ah ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Mais... Elle est pas mal celle-là ! Mais c'est quand même pas comme un bibelot hein ! Mais je comprends pas si c'était une épée ! Pourquoi vous l'avez pas gardée ? Non mais c'était pas une épée euh... C'était un peu genre Excalibur voyez ! Moi ça me gonflerait drôlement qu'un mec passe par une porte dimensionnelle pour venir piquer Excalibur ! Surtout que la porte elle n'est pas de ce côté ! Il a rien du comprendre le mec ! Non puis Excalibur j'en ai une ! Pas faire collection non plus ! Allez ! Ecoutez cette fois-ci on le fait ! Allez ! D'accord ! Ah non 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 mais... Quoi ? Je peux pas ! Mais pourquoi ? Que dans deux semaines je pars en campagne ! Et alors ? Et pendant deux semaines euh... Sinon ça fatigue ! Quand même ! Dans deux semaines euh... Bah non 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 mais pas possible ! Enfin... On est pas compte de l'énergie que ça gaspille ! J'avoue que j'ai pas bien la notion ! Oh ! Ah ! Oh là ! Je suis désolée de vous déranger ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Je voulais savoir si vous comptiez vous payer ma fiole encore pendant le temps ! Comment ? Je croyais que vous pouviez pas vous fatiguer ! Eh ben ! Ah vous allez certainement me soutenir ! Kylie c'est vous même ! Vous êtes sagement endormi dans cette position ! Sans rien faire ! Eh ben euh... Mais forcément ! Puisque je peux pas ! Tous les deux nus comme des verres euh... Vous avez pas bronché ! Mais dites-le s'il vous plaît ! On sait se tenir quand même ! Et elle dort toujours comme ça la petite ? Euh... Non ! C'est que... D'habitude elle dort sur le... le dos ! Mais simplement voilà elle ronfle ! Du coup elle euh... Elle dort sur le ventre ! Sur vous ? Sur moi... Ou... Ben non mais parce que j'étais... Il se trouve que j'étais en dessous à ce moment là ! C'est pas... Ah d'accord ! Vous me prenez vraiment pour la reine des pécores ! Mais pour du tout enfin ! Attendez ! Hé réveillez-vous ! Psst ! Réveillez-vous ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Comment ? On a rien fait euh... hier soir ! Hier soir quand ça ? Hier soir avant de s'endormir ! On a rien fait ! Ben... si ! Non ! Non ! Pas hier soir ! Ah bon ! Bah... Mais non ! Parce que... Dans deux semaines... Qu'est-ce qu'il se passe dans deux semaines ? Dans deux semaines... Voilà ! Je... Pars... Je pars en... Voyage ? Voilà ! En campagne ! Enfin... On voyage ! Je me balade ! Vous êtes essoufflés hein ! Non ! Euh... Non ! Si ! Si ! Parce que... Comment ? On a déplacé le lit ! Alors... Mais il était là le lit euh... Euh... Oui ! Oui ! Parce qu'on l'a... D'abord on l'a mis là-bas puis on l'a remis là ! C'était pas bien là-bas ! Hein ? C'était bon ! Vous vous êtes restés dans le lit sans l'aider ! J'allais pas les faire porter le lit ! Mais elles sont quand même essoufflées ! Tout à fait ! Parce qu'elles ont... Parce que déjà moi je... Comme j'ai... Je suis soufflé ! Alors ça marche un peu aussi par euh... Comment on appelle ça ? Je sais plus ! Et puis du coup après... On... Comme il fait chaud là ! Non ! Il fait froid ! Mais si ! Non ! Oui ! Là il fait froid ! Déjà j'ai chaud ! Parce qu'elles ont chaud ! Parce que moi j'ai chaud ! Parce que j'ai transporté le lit ! Et en plus là-bas il faisait chaud ! Et c'est pour ça que ça nous a pas plu ! On l'a remis là ! Le lit ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a 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 ? Vous croyez que quoi ? Qu'on a fait euh... C'est ça ? Ah j'avoue que l'idée m'a traversé l'espoir ! Et bah non ! Parce que... Alors tout ça en plus c'est très simple ! Parce que... Voilà ! Je pars en... Au voyage ? Bah... En voyage campagne ! Et puis c'est tout ! Alors ? Ah bon c'est vraiment bien ! T'êtes contente ? Ah oui ! Et puis au moins d'ici... On voit la fenêtre ! C'est quand même plus sain ! Pas de regrets hein ! Vous êtes sûr ? Parce qu'on le redéplace pas dans une demi-heure le machin ! Ah non 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 ! C'est parfait ! Et puis je voudrais pas vous fatiguer quand même avec votre campagne dans deux semaines hein ! Bon ! Tenez ! Alors vous apportez ça au seigneur Léo Dagan et vous lui dites qu'il prépare ses hommes pour demain matin quatre heures ! Bien sûr ! Vous faites attention à ces cartes parce que ce sont les seuls exemplaires qu'on ait ! Bah qu'est-ce qui vous prend ? Vous êtes dingues ! Quoi ? Quoi quoi ? Quoi 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 ? Quoi 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 ? Il y avait une dame ! Une dame ! Une dame ! Oui une dame là ! Bien sûr ! Sinon ça va beaucoup mieux la picole ! Non mais écoutez Sire ! Non ce c'est vous qui vous allez m'écouter ! Vous allez prendre les cartes ! Vous allez vous tirer ! Vous allez faire ce que je vous dis ! Je vous rappelle que c'est pressé ! Sire ! Moi je veux bien rendre service ! Mais les hommes dorment debout ! Comment ça ils dorment debout ? Ils roupillent sur place ! Pas moyen de débouger ! Je comprends pas parce que cette nuit ils ont dormi ! Non Sire je suis désolé je peux pas bosser dans ces côtés ! Si vous vous prenez vous êtes dingues ! Mais euh... Mais qui êtes-vous ? Comment ça qui je suis ? Comment ça qui je suis ? Non mais Sire euh... Mais quoi Sire ? Je suis, je suis, je suis... Enfin... Non mais vous êtes givré ! Mais vous m'entendez pas ? Bah si si je vous entends si ! De quoi ? C'est elle ? C'est elle ! C'est la dame du lac n'est-ce pas ? La dame du lac ? Où ça ? C'est incroyable son visage mais familier ! La... Vous voyez la dame du lac ? Vous vous souvenez ? A faute de l'avoir dit ! Y a que moi qui peux l'avoir ! Attendez, attendez ! Comment vous comprenez ça ? Comment je comprends quoi là ? Parce que par le moment je comprends que dalle à que dalle ! Je vois la dame du lac et pas vous ! Mais parce que vous voyez la dame du lac vous ? Mais depuis quand ? Non mais ne me faites pas un vent en plus là ! Ça va bien ! Oui moi contourné par l'est j'ai rien contre ! Oh ! Ça va bien oui ? Oh bah elle est pas mal celle-là ! Euh bonjour ! Excusez-moi de vous demander ça mais est-ce que vous pourriez lui dire que j'ai un petit problème technique ? Elle a un problème technique ! Qui ça ? De la part ? Alors je peux pas vous dire qui je suis mais dites-lui que d'ordinaire il y a que lui qui peut me voir ! Elle veut pas me dire mais soi-disant... Non mais c'est bon ! Me prenez pas pour une bille non plus ! Vous êtes la dame du lac ? Ecoutez vous voyez bien que c'est un petit peu compliqué alors jouez le jeu et dites-lui que j'ai un problème ! Bon ! Elle a un problème ! Parce que là vous voyez la dame du lac ? Voilà ! Et justement je suppose que c'est ça le problème ! Bien sûr oui ! Euh décrivez-la moi un peu ! Juste que je me marre ! Ouais pas mal ! Non mais ça c'est moi qui vous l'ai dit ! Ah bah voilà bah je confirme ! Bon écoutez vous lui dites que je vais revenir d'accord ? Ah ! Elle est partie ! Est-ce que vous avez fini de vous payer ma tronche ? Mais parfaitement elle est partie ! Même euh... qu'elle revient ! Bon vous arrivez près du chef saxon vous lui dites quoi ? Bonjour ! Bonjour ! Non mais vous allez pas acheter des filets de Merlan là ! C'est un chef saxon ! Vous pourriez demander quelque chose à Arthur s'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'il faut que je lui dise ? Bah il faut qu'il vous respecte d'entrée ! Dites-lui quelque chose qu'il le mette au pas direct ! Dites-lui qu'il faut pas qu'il s'inquiète, que ça va s'arranger ! Faut pas vous inquiéter ! Ça va s'arranger ! Qu'est-ce qui va s'arranger ? La guerre ? Non mais vous allez pas lui dire ça ! Je vous dis de lui mettre le trac ! Bon sang mais faites un effort ! Dites-lui que j'ai un problème ! Oh là là ! Elle va pas me gonfler longtemps la roquine ! La roquine... Si c'est pas mal ! Faites attention quand même ! Parce que vous êtes tout seul, ils sont 3500 ! Une potion de vérité ! N'importe quel corneo saurait faire ça ! Et bah justement ! Faites-la vous-même ! Si je pouvais, je vous ferais descendre direct au trou pour incompétence ! Mais foutez-moi la paix ! Je vous rappelle pour mémoire que c'est pas pour vous que je travaille ! Vous avez pas le droit de rentrer dans le labo ! Je vais me gratter ! Il ferait beau voir que je rentre pas où je veux ! Et bah alors c'est moi qui fout le con ! Amusez-vous bien ! C'est ça ! Barrez-vous ! Gignolo ! Elle a besoin de quelque chose la petite dame ? Moi c'est simple ! Je veux juste savoir si mon salopard de mari se farcit la cousine de la Duchesse d'Orcani ! Alors, comme il est timide, il lui faut un petit coup de pouce ! Genre potion de vérité ! Vous voyez ? Dans ce genre-là ? C'est-à-dire, vu d'ici, vous pourriez avoir pissé dedans, ça ferait pareil ! Potion de vérité faite maison ! Technique ancestrale, efficacité garantie ! Combien ? 130 pièces d'Or ! Eh bah ! Vous vous mouchez pas du coude ? Ouais non ! Non, autant pour moi ! Faites l'affaire par Merlin, elle vous coûtera moins cher ! Oui, j'ai ça, oui, foutez-vous de moi ! Vous n'allez pas me dire que vous êtes une femme d'argent ! Si ! Mais là, je m'en tape, c'est mon mari qui paye ! Allez, envoyez ! Vous verrez, vous regretterez pas ! Effet immédiat après ingestion ! Mais je l'apprends, je vous dis ! Arrêtez de monumenter ! Je voyais ça plus intime, comme déjeuner ! Plus intime ? Genre, vous et moi ? Vous êtes pas dingues ? Si mon épouse et moi, on vous emmerde, vous n'avez qu'à le dire ! Causer en privé, on va de mieux en mieux ! Allez donc, causer en privé dans les douves, vous serez tranquilles ! Eh ben, justement, puisque l'atmosphère se détend, je vais aller vous chercher mon petit vin d'orange ! Quel vin d'orange ? Je vous ai dit que je voulais vous faire goûter mon vin d'orange du Languedoc ! On le siffle depuis une heure, votre vin d'orange, qu'est-ce que vous nous chantez ? Quoi ? C'est pas celui-là ! Mais non ! Ah ! Mais... mais qu'est-ce que ça fait là, ça ? C'est quoi ? Mais c'est pas du vin d'orange ! Qu'est-ce que c'est ? Bah c'est... c'est pas du vin d'orange ! C'est une de la Duchesse d'Organy ! De quoi ? Vous voulez que je répète ? Non ! Je voudrais que vous la fermiez, sans blague ! Qu'est-ce qu'il vous prend ? Oui ou merde ! Merde ? Oui, d'accord, vous en avez pas bu ! De quoi ? De ça ! Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ça ? Je sais même pas ce que c'est ! Et vous deux ? Ah ben, nous deux, on est dessus depuis une heure ! Oui, c'est vraiment pas bon ! Oh non ! Mais vous m'aurez tout fait ! Bon bah du coup, qu'est-ce que je fais ? Je vais le chercher mon picrate ou pas ? Trop bouffé, moi ! Ah, je voulais vous dire, je vous ai menti l'autre soir ! Je ne suis pas enceinte ! Oui, je sais ! Ah bon ? Parce que vous me mentez mal ! Mais je vous ai dit ça pour vous donner un peu de grain à moudre ! Non mais j'ai pas besoin parce que je m'en fous maintenant ! Vous savez, j'ai abandonné l'idée ! Et c'est pour ça que vous me désirez plus ? Mais je vous ai jamais désiré ! Ah bon ! Et est-ce que vous m'aimez ? Non ! Moi je vous aime ! Enfin, je crois hein ! Et oui ! Bon, j'y vais moi ! Parce que je suis... D'accord ! A tout à l'heure ! A tout à l'heure ! A tout à l'heure ! Une potion de vérité ! Mais vous êtes complètement dingue ! Mais c'est pas moi ! Je sais pas l'affaire moi ! C'est l'autre con d'Elias ! Ça s'arrête quand cette saloperie ? Mais ça y est, c'est fini là ! Vous êtes un grand enchanteur ! Ah ! Oui ! Vous avez raison, c'est fini ! Bon, pourquoi vous pleurez ? Je vous en prie, ne rajoutez pas ! Quelle aurore ! Cette potion de vérité ! Cette potion de ? De vérité ! De confusion ! Pardon ? Cette potion de confusion ! Qu'est-ce que vous racontez ? J'avais compris vérité, moi ! Non ! Confusion ! C'est pas l'affaire, la potion de vérité, Merlin ! Confusion ! Mais alors... Mais alors, quoi alors ? Alors on a dit n'importe quoi, quoi ! On était confus ! T'es confus comme la confusion ! Mais alors... Vous m'aimez ? Mais... Mais peut-être ! Mais alors, qu'est-ce qu'on en sait ? Il peut pas se lever... Il peut pas se lever deux jours avant une mission en forêt ! Ah oui, tiens, j'avais pas pensé à ça ! Allez, vous allez me le chercher ou me le descendez à coup de pompe dans le cul ! Ah non ! Non, j'aime autant pas, Sire ! Pourquoi pas ? Parce que... Parce que je l'ai cru, moi, le coup de la maladie ! Le même pain l'a eu sur le repos, comme quoi c'était important qu'il prenne soin de lui ! Non, si j'y vais, je vais avoir l'air d'un con ! Allez, debout ! Non, Sire ! Je ne suis pas en état ! Vous allez vous lever, oui ? Vous préférez que je foute le feu au pajot ? Sire ! Je ne vous serai d'aucune utilité en forêt ! Je n'ai aucun talent pour le pistage et... Et rien du tout ! J'ai décidé que vous faisiez partie de cette mission, vous venez pis c'est marre ! Mais depuis quand est-ce que vous discutez les ordres, vous ? Depuis que j'ai cette douleur terrible au mollet, je peux à peine poser le pied par terre ! Et bien vous ferez le trajet avec le cloche-pied, levez-vous ! Vous comprenez Karadoc, il a autant de flair qu'un cochon truffié ! Et ses mollets sont en parfait état ! Ah ! Ah ! Cire ! Tiens, ça va mieux le mollet ! Et les petits pigeons ? Vous croyez peut-être qu'ils se nourrissent tout seuls, les petits pigeons ? Bord, vous commencez sérieusement à m'emmerder ! Oui, moi aussi ! Je vous rappelle la routine, je pars en premier en éclaireur ! Bord vous partez dans une heure, et lance l'eau encore une heure après ! Mais... mais vous ne voulez pas dire qu'on se sépare ? Mais évidemment que si, c'est beaucoup plus sûr ! Vous n'allez pas la ramener encore, vous avez la place la plus facile ! La place la plus facile ? Mais je suis tout seul ! Le roi vous nettoie le terrain, et moi j'arrive derrière au cas où vous vous feriez embusquer ! Vous arrivez ? Vous arrivez une heure après ! Enfin Bord, est-ce que vous croyez qu'on est en train de vous demander votre avis ? Raccourcissez au moins le délai ! Quoi ? Trois quarts d'heure ? Ça ne va pas changer grand-chose ! Non, plutôt à 30 secondes ! Ou même... on part ensemble ! C'est plus sympa ! Une heure entre chaque... Sinon ça va mieux le mollet ? Porte ! Porte ! Seigneur Lancelot, c'est vous ! Porte ! Mais... mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est vous qui se met des cailloux ? Oui, pour pas me perdre ! Et si les ennemis tombent dessus, tripes l'andouille ! Ça fait deux heures, vous leur faites une piste qui les mène droit sur nous ! Mais... mais c'est pas pour eux, c'est pour moi ! Et vous, qu'est-ce que vous faites avec ces cailloux ? Vous en se met aussi ? Ce sont les vôtres imbéciles ! J'ai dû tous les ramasser depuis Camelot jusqu'ici ! Quoi ? Vous n'avez pas fait ça ! Nous sommes perdus ! Nous allons mourir dans cette forêt comme tous ceux qui s'y sont égarés depuis des siècles ! Vous êtes un dément ! Arrêtez de hurler ! Vous allez attirer l'ennemi ! Et bien tant mieux ! J'ai besoin de voir du monde ! Mais... comment ça se fait que vous arrivez tous les deux ? Vous allez rire ! Je m'étonnerai ! Cet aboroutiste se met des cailloux derrière lui ! Un joli petit parcours fléché ! Mais c'est pas possible ! Vous avez décidé de nous faire buter ou quoi ? Non mais j'ai tout ramassé, ça risque rien ! En plus je sais pas pourquoi vous se met des cailloux, c'est vous qui avez la carte ! Moi ? Oh zut ! Je l'ai oublié au château ! Quoi ? Mais c'est pas possible ! Comment on va faire pour rentrer maintenant ? Ah ! Oh ! Et cette douleur au mollet qui me reprend soudainement ! Bon, Seigneur Lancelot, vous avez une idée pour retrouver le chemin de Camelot ? J'ai peut-être oublié la carte, mais si on avait laissé mes cailloux tranquilles, on n'en serait pas là ! Et sinon le... le mollet ça va mieux ? Le mollet ? Oui, plutôt mieux ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Bon Sire, ne faites pas gueuler ! Vous allez nous faire repérer ! Alors en ce qui concerne la bâtisse abandonnée que Léo Dagant a découverte à 100 lieues du Muradrien, je compte en confier l'exploration à mon neveu Gauvin et à son ami Yves. Une bâtisse abandonnée mon oncle ? Tout à fait ! Je pense que ça donne un petit peu à ces jeunes gens l'occasion de nous montrer de quoi ils sont capables ! Ah pas est-ce que je persiste à dire que pour les châteaux hantés, ils sont pas encore au niveau ? À château hanté ? Voilà, oui ! Vous vous souvenez qu'on avait dit qu'on ne disait pas que c'était hanté ? Ah oui ! Oui, maintenant que vous me le dites ! Non mais on n'est pas sûr que ce soit hanté, on n'y est jamais allé ! Mais mon père arrête pas de parler de ça ! Oui, parce que c'est possible ! C'est vrai que les endroits comme ça c'est souvent d'ailleurs, c'est plus que probable ! C'est comme les probabilités ? Oui, comment ? Moi ce qui me fait peur c'est les morts vivants ! Ah oui, les morts vivants ça fait peur ! Après il faut passer au-dessus de sa peur, c'est ça que ça sert aussi ! Sinon j'envoie Lancelot, c'est réglé, il n'a pas peur lui ! Vous pouvez pas envoyer Lancelot ? Mais enfin je comprends pas, vous êtes sans arrêt en train de râler comme quoi on vous fait pas confiance ! Ouais mais plus maintenant ! Avec Gauvin, on a décidé de laisser tomber les aventures et de devenir brigadier ! De devenir ? C'est pas comme ça que ça s'appelle ? C'est pas comme ça que quoi s'appelle ? Ben ceux qui s'occupent des exploitations fourragères ! Ceux qui s'occupent... Je comprends rien, excusez-moi je comprends rien du tout ! Ben ceux qui ont des fermes, avec des granges, pour éviter que ça gèle ! Ils prennent pas des brigadiers avec des pelles au cas où ! Vous partez demain à l'Aube, bonne chance ! Nous y voilà ! Et si on rentrouve le château ? On leur dira qu'on a pas trouvé le chemin ? Nous passerons un coup sûr pour des pleutres ! La couleur pleutre ? Non vraiment, cet endroit est des plus angoissants ! Et cette porte n'est pas pour me régaillardir ! Allez on rentre à Caamelott ! Ils diront qu'on a des petits cons, voilà ! Et ben ça fera comme d'habitude ! Justement messi Rivain ! Occasion nous est donnée de changer les habitudes ! Il est trop tard pour rebrousser chemin ! Si on part maintenant, on peut être fin avant la nuit ! Seulement, avons-nous pensé à quelques outils pour crocheter cette vilaine serrure ? Ça m'a pas l'air bien de mise ! C'est-à-dire ? J'aime bien l'air que les trucs n'ont pas de mise sur sa hyper classe ! Si nous n'avons pas de quoi l'ouvrir, nous sommes contraints de rentrer chez nous ! Et du coup c'est pas notre faute, c'est parce qu'on a pas les outils ! Wouuuu ! Oh ! Toi porte salvatrice ! Ton verrou au goguenard nous a sauvés ! Hé ! C'est vous qui pétez ? Je suis désolé mais... Mais la peur me provoque d'horribles contractions ! Vous pouvez arrêter ? On peut pas continuer à progresser de la sorte ! On y voit pas plus loin qu'à la veuglette ! Et puis c'est ridicule, on ne sait même pas ce qu'on cherche ! Votre oncle dit qu'il n'y a jamais de lieu hanté sans trésor ! Il n'y a pas non plus de lieu hanté sans moi vivant ! Ça vous dérange si on parle pas de ça maintenant ? Vous avez raison ! Il faut nous ressaisir ! Allez ! Du courage ! Ouais ! On reste ici jusqu'à ce qu'on trouve le trésor ! Entrez-vous les jeunes ! Ma dernière demeure sera votre dernière demeure ! Oh mon dieu ! Nous sommes passés à deux doigts du trépas ! Comment allons-nous expliquer cela à mon oncle ? On va encore dire qu'on est de couleur pleutre ! Ressaurons-nous de supporter une nouvelle humiliation ? Il faut qu'on y retourne ! On prend notre courage à deux mains ! Et si la voix nous parle, on lui dit qu'on comprend pas parce qu'il a un accent ! Du coup, il recommence en essayant d'articuler et on a le temps de fuir ! Allez ! La grille s'est verrouillée ! Quoi ? Nous ne pouvons plus rentrer ! On est obligés de rentrer à Camelot pour chercher des outils de crochetage ! Vous savez crocheter les porcs ? Mais non ! C'est super ! Wouuuuh ! Hé ! On reviendra encore et on dira que c'est pas les bons outils ! Qu'est-ce que c'est que ce brignolet ? C'est tout ce qui reste ! Si, avec ça, vous avez vu le picrate ? Non, qu'est-ce qu'il a ? Il a qu'y en a pas ! On tourne à la flotte ! C'est pourtant vrai ! Faites pas comme si vous étiez pas au courant ! Au courant de quoi ? Bah ! Les paysans ! Quoi les paysans ? Bah ! Les paysans ils sont pas contents les paysans ! Ils ont arrêté de ramasser les choux les paysans ! Y'a plus un chou dans le pays ! Non mais ça je sais ! Il m'en fout ! Moi j'aime pas le chou ! Ah oui ! Non mais là c'est le camp au-dessus ! Plus de pain ! Et plus de vin ! Non c'est bon j'y vais ! J'vous inquiétez pas ! J'y vais ! Il faut drôlement du cran pour venir jusqu'ici et vu comment vous nous traitez ! Oh mais y'en a du cran ! Je pourrais même trouver le cran de vous botter le cul ! Vous avez pas pensé qu'avec les collègues on aurait pu se trouver l'envie de vous recevoir un coup de fourche ? Parce que vous croyez peut-être qu'on va se mettre à trembler devant votre équipe de clodo ? Attention ! Attention ! Y'a de l'opération coup de poing dans l'air là ! Si la contestation marche pas on peut toujours passer aux incendies hein ! Voilà y'a de l'agréade de bourgeois qui se prépare ! Faudra pas faire les étonner ! Mais qu'est-ce qu'il y a encore qui va pas ? C'est pas vrai ! Vous avez tout ! Vous êtes protégés ! Vous avez les écoles pour vos mômes ! Vous avez de quoi bouffer ! Vous avez des terres ! Vous êtes jamais contents ! Le boulot est trop dur ! On se bousille la synthé ! Merde ! On est obligé d'embaucher des estros ! Oh ! Embaucher des extras ! Embaucher des extras ! C'est ça parce que ça vous allez peut-être me dire que c'est un extra ? Parle ! Comment tu t'appelles ? Non mais non mais elle répond pas elle ! Ben non elle répond pas ! Elle répond pas parce que c'est une esclave ! Bah oui une esclave tout de suite ! Ouais elle rend service quoi ! Ça n'empêche que je les avais interdits les esclaves ! Alors venez pas me la jouer comme quoi vous êtes obligés d'embaucher ! Hein ! Bande de crétins ! Vous aussi à Kaamelott vous en avez des esclaves ! Mais alors de quoi je me mêle déjà ? Premièrement et deuxièmement on en a de moins en moins ! Oui bah bien sûr ! Nous aussi ! De moins en moins ! Bon écoutez on va pas discuter ! Si demain matin y'a pas du pain frais à Kaamelott, on revient, on crame tout le village ! Ah ouais ? Demain matin vous irez vous gratter ! Pas de soutien ! Pas de pain ! Mais qu'est-ce qu'il faut que je soutienne ? Je vous ai soutenu au maximum ! Mande de bouseux ! Ben nous aussi on va le faire notre maximum ! Ça va commencer par un beau feu de forêt ! Vous rentrez dans votre château, barricadez-vous ! Attendez-vous à de la visite ! Mon dieu de pécor ! Vous croyez qu'ils vont venir les trous de balles ? On sont bien capables ! Ah ben qu'ils se pointent ! Ils vont être reçus ! Il faudrait pas qu'ils se pointent trop nombreux quand même ! Oh ben si vous pétez dans vos frocs, vous pouvez toujours vous réfugier à l'intérieur avec les autres femmes ! Je ne pète pas dans mes frocs ! Je dis que s'il y a 300 paysans qui débaroulent ici, on n'est pas bien préparés ! Mais il n'y a rien à préparer ! Laissez-les moi les mange-merdes ! Je vous les répédie dans le purin aussi vite qu'ils sont venus ! Pour information, qu'est-ce qu'ils revendiquent ? Ils revendiquent... Ils revendiquent des conneries ! Si vous croyez qu'on s'est occupé de ça... Enfin ils demandent bien quelque chose, non ? Je ne sais plus... Je ne sais plus... De toute façon ça n'a jamais vraiment été très clair ! Ils demandent de l'argent ? Je ne crois pas, non ? La protection alors ? Non mais ils ont la protection ! Ça fait des mois qu'ils ne se sont pas fait attaquer ! Ils ont pas assez de terre alors ? Oh bah merde ! Ils ont les deux tiers du pays, faut quand même pas pousser ! Alors là je sèche ! Non mais c'est vrai ça ! Qu'est-ce qu'ils veulent ces cons là ? Du pognon ? Le... le pognon à la limite ? On cracherait pas dessus mais là c'est pas le problème ! Bon alors quoi ? Qu'est-ce que vous voulez des terres ? Des terres ? On a déjà pas assez pour s'occuper de celles qu'on a ! Bah alors quoi ? Dans le détail euh... On sait pas mais euh... Ce qui est sûr c'est qu'on en a plein le cul ! Voilà ! Tiens je ferais bien une partie de quelque chose ! Vous voulez qu'on fasse un cul de chouette ? Non pas ça c'est trop compliqué ! Non un truc qui joue vite ! Bah quoi là ? On pourrait faire un slooby ! Je connais pas ! Je vous explique il y en a pour deux secondes ! Oh tavernier ! Il fait une partie ? Il finit sa caisse il arrive ! Non 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 l'appelez pas ! Ça joue à trois ! Bon bah ça fait rien on va se démerder ! J'ai amené l'aide des machines allemands mais je sais même pas où qu'on joue ! On fait un slooby pour rigoler ! Et ça se joue avec des dés ? On peut jouer avec des dés mais c'est pas important ça ! Ah bon ? Normalement ça joue avec des bouts de bois ! Il faut 50 bouts de bois de 2 pouces, 50 de 3 pouces, 50 de 4 pouces et ainsi de suite ! Et à la fin il faut 50 poutres de la longueur de la pièce ! Vous avez ça ou pas ? Ah bah non là je veux pas ! Bon bah ça fait rien ! On joue avec les dés ! On aurait su avant on aurait taillé les bouts de bois ? Ou euh... Non à la limite ce qui serait pas mal ! Est-ce que vous avez assez de dés pour remplir un saut comme ça ? Ah bah là j'ai que ceux-là ! Mais pourquoi faire un saut de dés ? Bah c'est plus facile d'en tirer 100 ou 200 d'un coup et d'additionner ! Parce que là avec 3 euh... On va être obligé de tirer 40 fois de suite à chaque tour ! Hmmm... Un cul de chouette il y en a que 3 et on tire juste une fois ! Non mais là on va faire 60 G de dés chacun ! Comme ça on sera tranquille on aura de la marge ! Alors 633 plus 634 635 et 641 644 ! Bon c'est qui qui a le plus gros ? Bah c'est vous ! Vous avez fait 800 je sais pas combien ! Ah ouais ! Donc c'est moi qui remporte le tour ! Quand on remporte le tour à ce lobby on a 14 solutions possibles ! Soit on annule le tour ! Soit on passe ! Soit on change de sens ! Soit on recalcule les points ! Soit on compte ! Soit on divise par 6 ! Soit on jette les bouts de bois de 15 pouces ! Ça c'est quand on joue avec les bouts de bois ! Soit on se couche ! Soit on joue sans atout ! Et après il y a les appels ! Plus 1, plus 2, attrape l'oiseau, rigodon ou chant de slooby ! Nous on va faire que chant de slooby ! Mais elle reste ! Qu'elle reste ! Et bien allez les autres trucs là ! Non 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 mais le reste c'est chiant ! Il y a que chant de slooby qui est marrant ! Alors c'est moi qui ai gagné le tour ! C'est moi qui chante slooby ! Vous êtes prêts ? Attention ! Loupez pas le coche ! Slooby 1, Slooby 2, Slooby 3, Slooby 4, Slooby 5, Slooby 6, Slooby 7, Slooby 8 ! Mais qu'est-ce qu'on doit faire nous ? Bah vous m'arrêtez quand ça tombe sur votre score ! Non mais le score d'aider là ? Bah je sais même plus combien j'ai fait moi ! 325 ! Ah ouais ? Moi c'est 644 moi ! Allez je recommence ! Concentrez-vous ! Slooby 1, Slooby 2, Slooby 3, Slooby 4, Slooby 5, Slooby 322, Slooby 323, Slooby 324, Slooby 325 ! Stop ! Faut pas dire stop, faut dire slooby ! Slooby ! Voilà ! Donc là le tour il passe à vous ! Comme vous êtes second, vous avez plus que 19 solutions possibles ! Soit passer, soit s'il y a en deux les 50 poutrelles de 30 pieds, mais ça c'est quand on joue avec les boules bois ! Sinon c'est les relances ! Doublette, jeu carré, jeu de pistes, jeu gagnant, jeu boulin, jeu jeu, jougeu, joujou, joujier, jouganou, gagna, katakt, takat, kakatak, kagatkata et ratakakmik ! Ou chants de Slooby ! Nous on va faire que chants de Slooby ! Sous 814, 815, 816 ! Bah, pourquoi que vous arrêtez ? Je sais pas compter après 116 ! Sans déconner, vous pouviez pas le dire avant ! J'ai pas pensé ! Bon, question fait, on arrête là ! Non, on fait 10 jets de 2D moins 4 ! Ça contient le résultat entre 16 et 116 ! J'ai pas pensé !